Je propose Coucou tout le monde Salut salut Comment ça va ? Les copains Bah écoute pour le moment ça va c'est pas encore entretué Ouais mais ça va pas tarder ça Mais j'ai appris que ton territoire est quand même juste à côté du mien donc bon Parce que t'avais pas encore remarqué ? Si si mais celui que je veux envahir il est juste à côté du dire Et apparemment il t'appartient un peu donc On va pas être d'accord quoi T'as de la famille que je puisse assassiner Non je demande hein Oui 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 c'est ça Et puis ça va bien se passer J'ai rien parce que j'ai eu deux frères On va pouvoir faire Des petites alliances Ah bah j'espère que ton personnage Il a envie de la la parce que Bah je suis fait de luxure Comment vous allez sur le chat Mes amis Comment ça va ? Et merci Hadès Pour le resub ça fait beaucoup plaisir Merci Ah Faible la voix laquelle ? La mienne ? Ou celle des connards ? Ok on sait jamais hein Ah pas au connard la voix de quel connard ? Parce que visiblement c'est la voix Des connards Des connards d'accord Parce que c'est du point qui murle dans les oreilles Vu qu'il bugle en permanence C'est bien connu Hop Là normalement on le voit des connards Devoir être un peu vieux Bon du coup j'ai pas envie de démarrer tout de suite Parce que j'ai fait l'acquisition D'un petit truc que je vais vous montrer Qui est fort agréable Que je vais mettre en place Que je vais mettre en place Maintenant tout de suite Oh la la ça m'a enculé Donc apparemment c'est une canette de coca J'ai cru que c'était la canette aussi Ce que tu voulais proposer là Euh Normalement si je fais ça Ah ok c'est bon Regarde Regarde moi ce qui vient de s'afficher sur le chat Est-ce que c'est pas beau ? Oh c'est beau ça Regarde Regarde je peux faire ça Et hop Et ça fait des trucs Et c'est pas trop bien C'est pas trop super joli Mec Tu peux mettre de l'art bas du coup ? Attends fais voir si je mets de l'art bas Que ça fait ? Attends de l'art bas Euh Art bas Euh Reality free la gratuite Gratuite S'il te plait Ça existe ou pas ? Royalty free art bas Ouais s'il te plait Je crois que tous les groupes de art bas sont plus ou moins royalty free On va plus attendre de grands mondes je pense C'est la première J'ai cliqué sur la première Bon je peux Là j'ai juste mis le truc Je peux le C'est parti Non je peux mettre un monde sort 4 Un flûte monde sort 4 jure Attends 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 je peux changer de couleur Boubillon violet Il est fou lui Attends on commence C'est bon Y'a le temps Et on a toute une soirée pour jouer Non ça c'est un peu trop gros Ouais personnalisation en live ouais J'ai un poil 3 le tab et le jeu je crois qu'il vient de planter Ça tombe bien moi je l'ai pas lancé de mon côté Je vais le relancer viteuf Le follow Le follow C'est la Tobruk Excuse moi je révise ma géographie C'est quoi qu'il change ? C'est pratique pour ça ces cadeaux Tiens je peux me mettre en stéréo et tout ? C'est trop stylé en tout cas Mec t'as roté ça a fait un gigantesque pic Oh c'est horriblement trop bien Bon voilà Hop Ta gueule la hard bass en plus elle est un peu nulle J'ai aussi réussi à faire un autre truc Que je vais tester vite fait En gros tu vois Vu qu'on a pas de stream deck On est un petit peu en galère pour Et que stream deck ça coûte la peau du cul aussi hein Oui voilà bien entendu On est un peu en galère tu vois quand il s'agit de switch Pour faire des trucs marrants avec le clavier tu vois Du coup normalement j'ai réussi à faire un truc un peu ghetto C'est normal qu'il n'y a rien au fond Si je fais ça là tu vois tu m'entends normal Attends je vais peut-être augmenter un peu le son au cas où J'ai fait ça juste avant le stream Attends je vais me mettre ça à 2 normalement où vous devriez m'entendre Du coup Putain casse toi Steam je m'en fous que Paul Léon il joue à des jeux vidéo C'est parti du coup les autres ça va relancer le jeu Et tu vois là si j'ouvre ça Normalement Là normalement on Oh ça gueule Normalement Normalement j'ai le jeu Ça va hurler Normalement on m'entend en câble Il y a d'un ? Non mais là il m'entend plus Pour juste parler de lui Parce que je vois le chat en sueur Aïe Tu vois Merde Attends c'est super Ah je peux mettre en moins un Voilà Là on m'entend en câble normalement Si je fais là normalement on fait Je suis Je sais pas comment on m'entend tu vois Là je suis Très musical Et si je ferme ça ? Et là on me rend en temps normalement Voilà Bon j'ai pas encore tout setup J'ai pas encore tout setup normalement mais euh L'intranet Mais voilà Voilà Pour des Pour des gouffes Futures Et en gros En gros tu vois j'ai euh J'ai juste pas besoin de De switch Bon c'est juste galère à setup quoi Faut ouvrir l'appli tu vois Mais c'est automatique Et c'est stylé Voilà Bon du coup quand je suis sur Discord Ca m'encule mon Discord Mais euh Ca c'est un détail Voilà bon maintenant on peut jouer Parce que j'ai envie de conquérir Ma belle France Belle France La France Monseigneur C'est pas pour foutre la merde Mais euh Tu viens déjà de déclarer la guerre Plus ou moins oralement à BK Vraiment euh Je veux pas foutre la merde Mais Oh mais j'ai pas dit à mon roi Je vais dire Y'a le reste de la France Aussi Fais une petite note en bas de page On sait jamais Ah merde C'est bizarre j'aime pas beaucoup Et voilà y'a le jeu c'est magnifique C'est la petite politique euh Ouais non Ouais je suis Je suis dans Dans les starting blocks Ok on commence fort Quel bonheur Euh hop laisse moi juste mettre le son du jeu Oh Pas vous Il est où le son du jeu il est là Hop Je suis comme arme dans votre pays C'est un truc tout Hop 13 Voilà Voilà Parfait Hop multijoueur Alors je vais m'appeler Gustave J'ai envie de m'appeler Gustave tiens Je peux m'appeler Gustave s'il te plait Gustave Juste Gustave Tu veux pas t'appeler Geoffroy Genre euh Je vais m'appeler Christophe tête de caca Nan mais c'est pas un surnom Mais je vais t'éclater Parce que Geoffroy c'est un vrai nom de l'époque Espèce d'abruti Oui bah moi c'est Geoffroy mon seigneur Hop Je vais prendre ma patrie La Picardie Un certain Gustave nous a rejoint C'est qui ce con ? Oui Attends Et voilà Et hop En plus D'après ce qu'on a compris Quand on a fait les tests Lui il a pas le droit de nous attaquer De quoi je vais pouvoir nous attaquer ? Bon toi t'as pas les autorisations de ton roi Mais mon roi il va m'autoriser plein de trucs Il est super gentil mon roi N'est-ce pas ? Mon roi Ma régence Ma douce régence Ma douce régence Mon douce seigneur Lige Euh bah Je suis prêt hein I am the big ready Et bah il fait everyone is ready Ah le con Qu'est-ce t'as fait ? Le bouton prêt et retour ils sont vachement trop proches l'un de l'autre Rires Et là tu vois Ah non Si tu vas pouvoir rejoindre C'est pas le problème Là tu vois le problème de Momo C'est qu'il doit relancer le jeu Ça c'est... Je préviens Vous laissez la Suisse tranquille Alors t'inquiète parce qu'elle fait partie de la Bavière à l'époque Donc euh... Y'a pas de Suisse Chic à l'époque y'en a pas hein Ouais c'est ça On fait partie de la France Ça me fait mal hein Mais euh... C'est comme ça Oui ça me fait mal A l'époque vous aviez une grandeur Un honneur quelque chose Tu vois Y'a quoi ? Y'a plus rien Voilà Bah ouais Bah au moins nous on a compris de pas foutre de gouvernement tu vois Le son est bon C'est vrai que je peux pas vous donner tort Oh c'est chelou les lettres en islandais C'est quoi le débarré là ? On va peut-être pas beaucoup entendre la musique du jeu Parce qu'il y a que ça de toute façon Mais j'ai envie de dire c'est pas forcément le principal C'est important C'est important Y'a aussi des petites euh... Enfin y'a un... Euh... Je vais bouger ça d'ailleurs De très bons sons dans le jeu Quand ton personnage meurt Ou quand tu tortures des gens Et ça c'est important qu'on les entende Comme en vrai Quoi ? Hein ? Bon... Attends quoi ? Plait-il ? Parce que le pays tout au nord Ils l'ont appelé le Nordlande Ouais 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 Ils ont déjà du mal les mecs Laisse les un peu tranquilles Bah tu sais que concrètement la Normandie c'est les terres des hommes du nord Donc j'ai envie de me dire On cherche pas beaucoup tu vois Ok bon bah moi tout est bon normalement Ça c'est Moui Ça c'est old me c'est moi Je suis un vieux papy Tu peux cliquer sur joueur pour voir tous les joueurs d'ailleurs Ouais ouais Là on a Momo Qui est plus chez les sites Ouais c'est la merde Là on a Poléon Qui est une... Y'a une coupe au bol ? Ouais j'ai une coupe de merde Et là on a seigneur roi B4 Grand roi de... De Francie occidentale Putain l'échec C'est incroyable Je me prépare A une bonne partie Voilà Vous inquiétez pas on va récupérer à France Du coup... Du coup ouais B4 Bon bah voilà hein Il a tout ça Poléon Lui il a tout ça Il a Liège et Louz Ouais dans le royaume de Louz Ce qui t'énerve bien Voilà Des bandes de bolosses Depuis 700 On a Momo qui a Angers et Saumur Donc de l'alcool C'est bien C'est un jour Et puis y'a moi qui est Ma grande Picardie Moi sur la carte s'il vous plait Oui Donc il y a des patates et des betteraves C'est ça Et de l'alcoolisme Donc tu vois B4 Artois Je peux le conquérir sans niquer Yada Ouais mais comme je dis Il faudra regarder si c'est pas dans son duché dur Mais on verra ça après Oui du coup au début On est prêt Ouais moi je suis prêt Attends je vais baisser un petit peu le sein parce que Les coeurs commencent à gueuler un petit peu Genre ils se font plaisir Ouais la musique gueule bien dans le jeu Il est pas russien ou quoi ? Je sais pas J'ai vu de dire Ah c'est trop bien tout à l'heure Donc Ouais ok Bah du coup on va On va pas faire une partie Connoisseur tu vois On est là pour le début Putain c'est moi qui suis senior site Trop bien Moi aussi Moi aussi Moi je suis pas senior site Et j'ai déjà 3 de mes vassaux qui sont senior site En plus vous portez la capuche noire Ca veut donc dire que vous êtes sataniste C'est génial ça bravo Sataniste tout de suite non Oh non Ce n'est qu'un détail Regarde mec Bah apparemment j'encule ma soeur donc Tu vois de chaque façon Alors oui du coup on va quand même B4 va nous dorloter Et expliquer un petit peu le jeu à nous déjà Et à tout le monde Ca va être un petit peu tuto Moi j'ai le jeu au menu Au menu du jeu C'est pareil Après le jeu c'est un genre de gigantesque menu C'est vrai que T'aimes bien les tables Excel ? Ah mais on est parti là Ouais c'est un tableau Excel un petit peu mieux dessiné J'ai une capuche de senior site Mais quand je vais dans société Il me dit pas que je fais partie de cette société Tu peux la choisir j'imagine non ? Je pense que c'est parce que le personnage a été reset à 0 en fait Vu que tu l'as choisi Mais si tu l'avais pas choisi il aurait été sataniste de base Ok Donc on voit un petit peu La map est assez grande J'aime beaucoup la map Il y a plein de trucs Attends Quand tu fais les terrains Ou même C'était quoi les royaumes ? Ouais Il y a vraiment plein plein de trucs Il y a Non mais ça drague les cuisines Présente la map Il y en a qui ont d'autres priorités c'est tout Ouais bah ouais Non mais je trouve ça vraiment sympa de pouvoir jouer les arabes Le pays africain Le tibet Qui est gigantesque d'ailleurs Sachant qu'il y a toutes les cultures et toutes les religions ont été Les CT ont des règles spécifiques à elles-mêmes Il y a les kipchak Vous pouvez dire ce que c'est ? Il y a les abbassides Il y a un groupe qui s'appelle la Torah Apparemment Je vous laisse deviner Je me demande qui ça peut bien être Alors actuellement le seul peuple juif Qui possède un territoire à lui sur la map Et en Afrique en Ethiopie C'est tout C'est le seul qui a la culture juive Si je suis exterminé il y a plus de culture juive Tiens 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 Quoi ? Allo ? Allo ? Et ce que je trouve cool aussi c'est que la map Elle est pas dégueu Genre elle est... C'est pas non plus Un genre de... Je tombe sur le cul tu vois mais Petite rivière C'est vallonné J'aime bien C'est agréable à lui Faut savoir que le jeu fait moins d'un giga quand même Enfin fait un giga et quelques avec tous les DLC Oh il pèse que dalle hein C'est incroyable Bon il y a nos ennemis de toujours Qu'on... Qu'on essayera Bien évidemment D'enculer hein Je parle bien entendu de la perfide Albion Oui évidemment Evidemment Cette sale race Ouais elle est français ouais A commencer par la Bretagne Parce que la Bretagne est quand même alliée à la perfide Albion hein Cette époque faut le savoir C'est salope Alors je veux pas snitch mais moi tout à l'heure j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un vers Angers qui disait qu'il allait la détruire Alors info sûr je sais pas La détruire tout de suite les grands mots non Moi ce que je pense c'est que tu vois la Loire tu coupes le terrain au niveau de la Loire et tu la laisses naviguer tranquillement sur les eaux tu vois Genre imagine on... Au niveau de la Loire Imagine on détruit tout ça là Pas la Loire hein Le truc au dessus là Rennes ? Non y'a pas le nom La Manche Paris ? Extrime toi avec Demopoléon Au dessus de Nantes y'a un flamme je suis pas fou Oui Une petite rivière mais La Loire ? Mais non ça c'est en dessous non Ah au dessus mais Mais elle a pas de nom Bah oui pourquoi elle a pas de nom ? C'est quoi ça ? Pourquoi elle a pas de nom ? C'est pas importante Bah oui mais elle est là Elle est là mais ouais je... Bah tant pis on n'aura qu'à dire c'est la rivière Alors oui du coup un truc que je vous ai pas expliqué tout à l'heure juste avant parce que je leur ai fait quand même tous les trucs chiants à expliquer je les ai expliqués avant Là ça va être que des trucs en jeu où vous voyez avoir des petites actions Le dernier truc que j'avais oublié de vous expliquer en fait sur la date tu vois y'a le bouton pause et si tu cliques dessus ça passe en play Tous les joueurs peuvent mettre pause pour tout le monde et à partir du moment où un joueur a mis pause il a 30 secondes pour remettre play avant que n'importe quel autre joueur puisse remettre play D'accord ouais donc Paul Léon a mis pause et ok d'accord Voilà Ok Alors là du coup on a plein de trucs à faire avec les petits ronds en haut et tout ce que je vous ai expliqué en début et après on va gérer nos conseillers aussi parce qu'il y a les conseillers à gérer Ça commence mec Et c'est quand qu'on tape Ah ah BKT il a pas le Morbillon T'inquiète pas ça va venir Non j'ai pas encore le Morbillon Tu vois tout ça là ta belle ville de Léon Ta belle ville de Broerek Ça va plus être en gris ça Parce que là t'es allié à la Père Fidabion quand même Qu'est-ce que c'est que c'est pas ta couille ? On pourrait choisir de se taper dessus mais en fait là on est allié c'est mes vassaux et moi je suis leur seigneur et on va taper tout ce qui est autre que nous en fait Voilà Tout ce qui n'est pas coloré en bleu ou violet ou gris Ou gris clair Brutian je lui conseillerais de fermer les yeux pendant les premières années Ouais je pense ça va être tendu vers la gauche Là il y a un petit bout qui ressemble à la zone Non mais Yadar il s'entrera sur la Picardie comme ça il va en verra rien tu vois Mais je vais partir vers Paris je m'arrête pas moi hein je prends tout le sud de l'Italie je m'arrête plus jamais hein Brutian il faut blesser des territoires quand même Il faut que les Léon ils ont le même drapeau Qui faisait que ses couilles Ah ouais ? Enfin c'est pas un drapeau c'est plus euh Etendard euh emblème Ouais voilà leur emblème Ah CK2 a crash Oh là je vois putain en plus comme le jeu est lancé Heureusement heureusement c'est le tout début Oh bordel Heureusement c'est le tout début parce qu'on peut pas euh On peut pas euh quitter tout ça ça sert à rien On peut pas au join en fait une fois que la partie est lancée Ouais alors je pense qu'on va faire une sauvegarde très très vite Et ensuite on brillera les dieux qui existent dans ce monde A partir du moment où on lance tous les premiers janvier il y a une sauvegarde automatique Ok Après on peut sauvegarder de temps en temps quand on veut Du coup je vais relancer le jeu et je vais refaire le Bon c'est ça le vrai problème avec euh avec le jeu pas qu'il soit compliqué ou quoi C'est vraiment qu'il est optimisé qu'un petit peu avec le fion quoi Ca arrive quand même qu'il soit compliqué Actuellement du coup on est en 769 juste à la chute de Charlemagne Ouais le royaume de France divisé La mort de Charlemagne Bah juste après son règne et la mort J'ai dis quoi ? La chute Oui mais quand il a chute Il est tombé de quoi ? Ah non euh la chute c'est euh euh Ca veut dire que l'empire a chuté Mais c'est peut-être lui qui est tombé Il était divisé en 3 C'est pure d'empire C'est pour un royaume C'est pour un royaume Il a été chute Oh le casse-couille S'il était comme ça toute la soirée Franchement on va te faire enculer hein Venez on v3 lui Non on l'a un v2 plutôt Bah non c'est chez moi Ca me ferait chier Oh mais Oui mais tu perds un petit peu de chez toi pour en récupérer derrière Faut pas le problème Quick mass On t'y dit quand le serveur est réel Je vais pas attaquer mes propres vassos Oh merde Ouais vas-y c'est bon C'est hâte Nous on peut souter sur la gueule entre nous en fait ou pas ? Parce que Vous pouvez vous attaquer si vous avez des raisons de vous attaquer Mais euh Euh les raisons à partir du moment où j'aime pas sa gueule c'est une raison ou ? Putain j'avais Il faut avoir un casus belli Après les casus belli ça se fabrique Ok Ok C'est un C'est un Ghost froid de ma grosse muraille Mais il t'a l'air Euh c'est ou à bien voilà c'est là Hop Oui Non mais je suis revieux Enfin c'est vrai je l'étais toujours mais euh Hop We are ready Let's go Je voulais être en vieux site Moi du coup on va direct Nan mais dis pas qu'il a Non qu'est-ce Non non J'ai failli appuyer sur abandonner la partie Moi aussi hein Il y a le curseur J'ai vu que ça m'est pris J'ai Ouh Relâche cette souris Je faisais pas les cons Hop Bon alors ouais Hop Moi je vais commencer euh Mes intérêts etc Ah je vous conseille de faire le De faire de même Alors du coup ouais euh Il y a des trucs qu'on doit choisir au début euh Qui sont euh Essentiels Attends c'est quoi mais euh Changer ma coupe de cheveux Mais non je suis plus euh dans la luxure Oh dommage Religieux soumis Oh oh Ah ouais en fait j'ai une maîtresse Que je euh Que je baise avec qui j'ai deux enfants illégitimes Mais si je l'épouse Je perds 400 de prestige Parce que c'est une putain de paysanne Oh 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 ça c'est coup dur L'orgueil super bien en latin Et le 7ème péché capital Le bon côté c'est qu'un personnage d'orgueil Travaillera très dur pour améliorer son prestige Ok Bon ouais Bravo Ah bah il y a l'air aussi il en a plein Des troupes Oh putain mais oui Oh je mange Gucci Oh oh je vais envoyer des trucs Je mange Gucci Je mange Gucci Je poussez euh La princesse de Byzance Mais elle a 12 ans Non je jure C'est un bon coup Chaud Y'a encore personne qui est passé dessus Non le Mec attends Le problème c'était qu'elle a pas une vraie religion C'est ça le souci Ce personnage a reçu une éducation axée sur la compétence martiale Mais ne semble pas en avoir tiré d'enseignement Je suis un gros con Ton perso est un guerrier balavisé Il est complètement nul au combat quoi Putain Entraînement Entêtement pendant ce personnage Il t'est tué comme une nulle Orgueil J'ai quoi d'autre ? Sens de la justice Luxure Force Et religieux soumis Bah attends je peux Je peux montrer aux gens T'es ouf Elle me fera des beaux enfants elle Vas-y T'es là ouais donc Poléon Ouais il a Putain mais vas-y il est fort Mais wesh Putain Ah ouais mais vas-y Il doit baiser il va mourir du sida Comment on fait pour épouser des gens ? Aïe c'est un gros con Nice Normalement sur Au niveau de ton portrait Il y a deux alliances Juste en dessous de épouse Momo c'est encore un site Ouais Tu cliques dessus Ils te font une liste De plein de gens Et en fait tout ce qu'il y a en haut c'est des filtres D'accord Euh c'est un peu la merde Mais je comprends assez vite Mais Je te conseille de te marier avec quelqu'un de catholique Et D'au moins de même niveau que toi Donc au moins un conte Enfin une comtesse quoi Enfin ou une courtisane d'un conte Courtisane Parce que moi je suis roi par exemple Si je me mariais à une courtisane Je perds du prestige Parce que c'est un peu sale les courtisanes quoi Putain mon personnage c'est le seul débile J'en peux plus P.I.A.G. Bon vas-y Je vais choisir un intérêt déjà Euh Alors Bah non mais Bah oui mais je suis un gros con Alors t'as pas une meuf t'as Duc de Brabant ? Putain Mais Bah j'ai pas d'épouse Je sais pas où aller Prenons décéder J'ai 64 piges mec Je suis pas de faire le guiseau moi Penseur si vous voulez Et toi t'as plein de gosses Yadart ? Ouais ouais par contre ça c'est tranquille Hop Ah d'ailleurs bah si t'as des enfants si tu veux Je vais te marier ma fille illégitime Et je peux te marier ma fille et mon fils illégitime Ah T'es un vassal vénère parce que t'as des terres mais t'as pas de place à mon conseil Chez ! C'est à moi que tu parles là ? Ouais Mais tu vas me mettre une base de suite monseigneur Non t'es nul en tout en plus Et mec les grecs qui sont en mèche de Marie Y'a que des grecs dans ma liste Ouais moi aussi A Byzance ça a l'air d'être la merde Franck C'est où ça ? Franck c'est chez nous La culture Franck c'est la nôtre Ah par contre je suis pas trop mal au combat C'est la seule vraie culture Franck C'est où Adelbert ? J'en sais rien moi Mais t'es le roi ! Mais je connais pas tout mon royaume ça va bien oui J'ai des vassaux pour ça Du coup ça c'est quoi alors ? On s'en fout si tu l'épouses elle vient à ta cour en fait Moi je veux épouser des gens pour avoir des légitimités sur niquer des gens Un intérêt c'est mieux d'augmenter un intérêt fort Ou d'augmenter un intérêt faible ? Enfin de renforcer un fort ou de passer un faible ? C'est de renforcer un fort parce que les faibles c'est long à monter en fait Ah fuché je pourrais jamais faire de l'entrée C'est quoi mariage matrilinaire ? En gros tu fais que les héritiers En gros les enfants de ta femme et les tiens du coup sont de la lignée de leur mère au lieu d'être de ta lignée à toi Donc c'est pas tes héritiers en fait c'est les héritiers de la lignée de la mère T'es fou d'où ? Donc c'est pas un truc à faire Le mariage matrilinaire c'est à faire que si ton dernier descendant est une femme en fait Bah du coup je vais peut-être faire un petit trésor de guerre Du coup devenir roi de la France occidentale on peut pas le choisir sinon ce serait tuer B4 Un peu ouais Bon tant pis je vais prendre la princesse de l'Empire de Byzance Comme ça j'aurai l'Empire de Byzance en allié Mais le truc c'est qu'elle a pas une vraie religion donc il va falloir que je la convertisse ça fait chier Ah on est mon fils catholique En fait je suis dans ma liste là et j'appuie juste Où est-ce que je dois appuyer pour Pour consommer Ah bah direct consommer le mariage Je vais faire une petite coupe stylée là Clicer pour sélectionner ouais ok Ensuite vous pouvez choisir un intérêt de la couronne En gros c'est l'intérêt de votre c'est Vous choisissez une région de votre comté Qui vous rapporte le plus de thunes possible Du coup le mieux c'est de choisir C'est de choisir celle qui vous rapporte le plus possible etc de base Moi j'ai mis par exemple ma capitale comme intérêt de la couronne Et comment on fait vous cliquez sur votre capitale par exemple Et normalement vous avez une petite image qui s'affiche Et au niveau du nom liège il y a une petite couronne Vous pouvez cliquer dessus pour la mettre intérêt de la couronne Au niveau du nom Amiens Le bouton bleu qui est à côté T'as un tout petit bouton Ah ouais Il est très bien C'est sûrement parce que la ville est pas assez importante Mais merde attends je m'envoie Clique sur Amiens Yadar Amiens au niveau du nom dans le bandeau rouge tout en haut Oui il est désigné comme capitale ok Voilà C'est où ça ? Tu peux le désigner Amiens comme capitale Et après tu peux même désigner Amiens comme intérêt de la couronne C'est l'autre petit bouton bleu en fait Attends c'est qu'il t'a qu'il y a On a pas l'intérêt de la couronne Oh je vais mettre capitale Amiens il est quoi ? Bah oui mais capitale c'est D'Anjou c'est pas Saumur Bah oui exactement C'est de vous il avait mis d'autres se fous mais euh Et du coup faudrait que tu changes ton compte Enfin que tu sois plus compte de Saumur mais compte d'Anjou Et ça comment j'ai fait ? Faudrait que je retrouve mais euh Je vais essayer de regarder Oh yes ! Oh les blagues la pitardie ! J'ai pas besoin de choisir j'ai déjà une capitale Moi je peux pas l'établir comme intérêt de la couronne Euh bah attends toi tu seras une érudit ma fille Euh qui veut épouser ma fille du coup ? Non 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 attends ! Qui veut épouser ma soeur qui a 12 ans ? Ouais chaud 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 Mais il fait épouser tout le monde lui ! Ouais 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 ! Qu'aime la kik ! Fais voir un petit peu laquelle que tu vas épouser là ? Fais donner un peu la... Ah ouais mais y'en a 3 qui sont tombés au combat quand même Ah y'a Pipin ! On va faire du Pipin ! Donc comment on la marie la dame ? Attends... Faut que je la retrouve maintenant Ah je peux pas te la proposer en épousaille Bah sûrement parce que t'es qu'un pégu Et qu'elle c'est une princesse Et moi tu peux et moi tu peux ! Bah non vous êtes tous des comptes en fait Ah ouais au même niveau qu'en fait Et du coup je t'arrive pas à me marier avec des gens Mais attends attends d'abord faut qu'on ait des nouvelles décennies importantes qui sont disponibles Extorquer mes sujets mais pourquoi faire ? Du coup B4 tu vas y je suis dans la liste des conjoints B4 ? Ouais t'es dans la liste des conjoints mais en fait après il faut juste que tu fasses un tri parmi les conjoints et que tu regardes ceux qui ont un... Un meilleur... les meilleurs trucs Et après tu fais clic droit sur le visage de la meuf Ouais j'arrive sur sa description Non clic droit pas clic gauche Eh mec l'interface de jeu ouf Ouais c'est rough un peu mais que veux-tu ? Ouais c'est rough un peu mais ça fait mal un peu mais Du coup euh... D'accord Tu fais clic et voilà Alors maintenant il faut que j'organise mon couronnement moi Sauf qu'il me faudrait de la thune pour ça Donc je vais attendre d'avoir de la thune Je perds 100 points de prestige en fait si je me marie avec elle Oui Ça après il faut bien choisir justement parce que Si elles sont trop euh... De basse classe et ben c'est pas ouf Ok alors attends Ah du coup t'es en train de regarder les conseillers j'ai vu Ouais 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 mais ça m'a fait un peu mal à la tête Attends du coup y'est quoi ? Ouais bah en fait c'est vraiment pas complexe Les conseillers t'as des postes Eux tu peux leur donner des missions C'est les premiers mecs donc ouvre ton conseil Yadar Ouvrez tous votre conseil C'est le premier onglet bleu tout en haut à côté de votre parti Voilà ok Dans le conseil le premier onglet c'est poste C'est des gens qui sont à votre conseil à des postes bien précis Et comme vous pouvez remarquer Ils ont chacun une couleur qui correspond aussi aux couleurs des caractéristiques de votre personnage D'accord ouais Et du coup en fait c'est parce que leur poste est lié à une caractéristique Bah en fait chancelier c'est lié à la diplomatie Maréchal c'est lié au martial etc Donc le mieux c'est de prendre un Quand vous faites nommer vous choisissez celui qui a le meilleur score dans la compétence D'accord Ou le vassal ou le vassal énervé le plus proche du meilleur dans la compétence Ça ça permet de calmer un vassal Mais moi j'ai déjà tout le monde enfin qui a choisi Ouais mais je sais pas si t'en as un que tu trouves trop bas genre il a 11 ou 12 Tu peux regarder si t'as pas meilleur tu vois dans ta cour Effectivement 2 Après t'as les titres le deuxième onglet c'est titres mineurs Ça c'est des titres qui font juste plaisir Et tu peux tu peux nommer des gens du coup bah Chacun a un peu sa spécialité genre physicien le mieux c'est de prendre quelqu'un d'intelligent Enfin fort en érudition Après le conseil dans mon conseil ça correspond aux gens que vous placez en poste Mais là c'est le conseil politique Ils ont chacun après des petites genre des mains Des mains en train de prier une pomme Un pouce vers le bas des choses comme ça Alors ceux qui ont une étoile ils cherchent la gloire Donc tant que vous balancez des guerres pour choper du prestige ils seront ok avec vous Ok La pomme ils sont pragmatiques donc ils ne prendront que ce qui arrange le plus tout le monde Les fanatiques je crois que c'est si vous vous demandez à faire des guerres et des projets pour la religion ils sont ok Et ceux qui ont un pouce vers le bas ça veut dire qu'ils sont mécontents et ceux qui ont un pouce vers le haut sont contents Donc les mécontents voteront forcément non à quoi que ce soit que vous demandez et ceux qui ont le pouce en l'air de voteront forcément oui Ok Et c'est quoi le conseil livre ? En fait vous vous voyez mon conseil à moi en fait c'est les gens que j'ai à mon conseil D'accord ok Et t'en ai un qui est pas très content tu pourrais le remplacer quand même Ouais ouais j'en ai un qui est pas content mais je vais regarder le problème c'est qu'il est assez bon Une croisade à tête 2 secondes Et vous c'est quoi la pomme encore ? L'étoile c'est la guerre et la pomme c'est ? La pomme c'est pragmatique en fait vous les avez juste au dessus quand vous regardez dans mon conseil Revenez dans mon conseil Il y a juste en haut au dessus des portraits en fait vous avez une ligne avec tous les différents types de Tous les différents types de conseils que vous pouvez avoir Et en fait au bout d'un certain temps de jeu vous pourrez déclarer la paix dans le pays ce qui signifie que vous aurez plus le droit de faire la guerre jusqu'à une certaine date Sauf pour vous défendre Là ils sont pas encore nommés si ? Si t'en as des nommés et comme tu vois pour l'instant c'est pas là qu'ils sont inoccupés mais ils font le truc de base Ils ont chacun 4 actions Tu vois de l'autre côté de nommer ils ont chacun 4 ronds avec 4 actions possibles Et du coup en fait en fonction de ça Certaines vont t'apporter des choses donc là toujours pareil je vous laisse regarder en passant la souris dessus Et en faisant les actions nécessaires Pour le maréchal je vous conseille de l'utiliser pour former des troupes notamment sur votre capitale Ça vous permet de lever plus d'armées rapidement Si comme tout à l'heure je vous avais dit il y a des moments il peut y avoir des révoltes vous pouvez l'utiliser pour mater une partie des révoltes Donc avec le pot en l'air Après le chancelier peut permettre de faire des actions diplomatiques que ce soit signer des accords de paix Renforcer les alliances etc. Ou créer des revendications C'est à dire qu'il va dans un pays ou un comté à côté et il va foutre dans le bureau un vieux papier comme quoi t'es propriétaire légitime du terrain Et titres mineurs c'est quoi ? Titres mineurs c'est juste des titres pour faire plaisir en fait c'est des cadeaux que tu peux donner Par exemple si t'as des vassaux qui sont pas contents tu peux leur donner des titres Et c'est aussi dans titres mineurs que tu peux mettre Putain j'ai des taux qui sont pas contents C'est aussi dans titres mineurs que tu peux nommer tes commandants Et pareil les commandants le mieux c'est de donner un gros gros score de martial Mais au gay il est pas contre Ouais non je pensais qu'il y avait le chat tout le temps mais en fait non j'ai oublié de le déplacer Du coup ensuite vous avez l'onglet loi tout en haut Le deuxième bouton vert avec le marteau c'est les lois Le premier onglet vous légitimez la succession Donc soit pour l'instant nous elle est partage shalik agnatik Donc ça veut dire que votre royaume sera partagé à vos héritiers mâles Ouais j'en ai tellement Bah toi par exemple t'es agnitocogmatique Putain c'est insupportable à dire ce truc Le problème c'est que du coup ce sera partagé à tous tes héritiers mâles Ou héritiers femelles s'il n'y a pas d'héritiers mâles D'accord oh c'est stylé Et après du coup en fonction en fonction de Non c'est seulement s'il n'y a pas d'héritiers mâles C'est à dire que les femmes ont quand même un peu de pouvoir Ce qui est dangereux en fait je vais te retirer ça tout de suite Heeeh ! Non du coup voilà là vous pourrez promulguer des lois pour faire en sorte d'avoir une D'avoir votre façon de gouverner votre succession Sachant que vous pourrez pas prendre un truc trop différent du mien C'est à dire que tant que moi j'ai pas changé le type partage salic par exemple Vous pourrez pas prendre autre chose que partage salic D'accord Ensuite vous avez gouvernement Donc là c'est le pouvoir de votre personne en fait Soit vous autorisez des pouvoirs à votre conseil Soit vous vous les gardez pour vous même Vous pouvez autoriser la guerre contre les vassaux Ou la retirer Vous pouvez faire en sorte d'accorder la révocation de titre C'est à dire que si jamais il y a des vassaux Alors attention parce que ça enclenche un vote Et si tes vassaux sont pas d'accord tu pourras pas revoter de loi avant un certain temps Et elle restera à la loi d'avant Ok 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 Il m'aura pas en fait Il m'aura pas en fait Pour l'instant oui parce que ton conseil n'a pas de pouvoir Let's go Si tu passes trop de loi ton conseil peut s'énerver Ouais d'accord ok Ensuite vous avez les obligations Les obligations en haut En fait ça vous permet de faire la répartition de qui vous donne des troupes ou qui vous paye de l'argent Sachant que si vous décidez que le clergé vous donne plus d'argent que de troupes Bah vous perdez les troupes du clergé Mais vous gagnez plus de thunes Donc il faut faire attention en fonction de vos vassaux Et enfin conseil c'est le pouvoir que vous accordez au conseil Je vous conseille de pas en donner tout de suite parce que c'est chiant à gérer un conseil Enfin moi je peux pas en tout cas Moi il risque de vite faire pression pour que je lui en accorde Et si je lui en accorde vous allez pouvoir lui en accorder Donc ça va être chiant Je suis en train de faire des trucs mineurs parce qu'il y en a qui sont vraiment pas contents Ouais ouais vas-y vas-y Après il y a technologie Donc technologie bah ça c'est l'arbre d'évolution de vos technologies Donc ça c'est le bouton bleu clair le troisième C'est l'avancement de votre territoire en fait D'accord Et sachant que si vous voulez voir où en sont d'autres territoires Vous pouvez juste passer votre souris dessus en fait et vous voyez lesquels sont les plus évolués Petit conseil dans l'onglet conseil justement vous avez un maître espion Et le maître espion il peut étudier une technologie Ça peut vous permettre de faire évoluer vos technologies Et à l'heure actuelle en 769 les meilleures technologies se trouvent à Constantinople D'accord ouais ok Ensuite vous avez l'onglet armé c'est là où vous allez gérer vos levées d'oste Et la levée d'oste de vos basseaux Mais ça ça ne se fera que quand vous êtes en guerre Je vous conseille de pas les élever quand vous êtes pas en guerre parce que ça coûte de l'argent en fait Ok Vous gérez aussi vos escorts et vos flottes mais on n'en est pas là encore Oui non Et pour l'armée on verra vraiment quand on sera en guerre parce que pour l'instant ça sert à rien Vous pouvez aussi embaucher des mercenaires en fait voir lesquels de vos assos possèdent une armée etc D'accord Ensuite vous avez intrigue Vous violez Du coup l'intrigue ça vous permet de prendre des décisions sur votre domaine Donc de fermer des portes en cas de maladie, d'embaucher un physicien Que je vous conseille de faire rapidement d'ailleurs Organiser diverses cérémonies, faire venir des commandants ou des santums pour remplacer des gens à vos postes de conseils Tout ça c'est des petites décisions qui font que ça générer des événements Et vous avez une loi tout en bas Genre je te conseille de descendre Yadar si tu veux rigoler Attends de quoi ? Sauf que tant que moi j'ai pas pris la décision de le faire vous pourrez pas le faire Perte de 100 en prestige quand même hein Gain de 109 or Ça fait perdre 100 de prestige mais t'as tout l'or du royaume qui te revient dans les mains Bizarrement Tiens 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 J'en connais un qui serait pas forcément super contraire T'as la possibilité d'emprunter de l'argent aux marchands juifs D'ailleurs y'a un gros tricks Y'a un gros tricks que tout le monde fait quand il est roi au début C'est tu prends les 300 de thunes et t'expulses c'est les juifs Comme ça tu les rembourses jamais Oh putain mec l'arnaque Voilà Du coup bah tout ça je vous laisserai regarder Dedans vous pouvez voir aussi les complots que vous avez en cours Vous pouvez cliquer pour créer des complots Les complots on verra plus tard si vous avez envie d'assassiner des gens Ou des besoins ou quoi que ce soit Les complots su Il s'appelle comment ton perso déjà Apoléon ? C'est pour un ami Enfin voilà Il s'appelle Philippe Est-ce que ce serait pas Robert ? Philippe Trois d'Orléans il s'appelle Dans les complots su c'est les complots que votre maître espion aura découvert donc c'est le deuxième petit onglet en bas dans la partie noire Ensuite vous avez vos geôles Vous pouvez gérer vos prisonniers que vous ferez en temps de guerre Et les menaces Oui Et les menaces tout ça c'est les Tout ça c'est les Les gens qui vont Commencer à fomenter des attentats et tout contre vous Que vous allez pouvoir gérer et que vous connaissez d'ailleurs D'accord Parce qu'ils peuvent être cachés Ok Pareil le maître espion je vous conseille de tisser des De tisser un réseau d'espionnage chez vous Parce que il permet de dévoiler des complots sur votre personne Ok Les factions donc ça c'est toutes les factions qui existent dans votre Dans votre comté ou dans le royaume Aucune Pour l'instant aucune mais globalement quand vous avez des Vassaux qui s'allient pour vous destituer du pouvoir bah vous les voyez ici D'accord Donc t'avais dit c'est où les meilleurs trucs au monde de cette technologie ? Constantinople Voilà Ensuite vous avez l'onglet religion qui vous concerne pas de ouf parce que Personnellement j'ai jamais joué avec la religion et je sais pas comment on joue avec la religion Le pape Stéphanus 3 il me déteste Ah moi il m'aime bien moi, il est pas trop mal Il m'aime bien à 32 Ah bah à 15 Sachant que ça va de 100 à moins 100 A 100 c'est votre meilleur pote, à moins 100 c'est votre pire ennemi Ça va je suis large Ah par contre il y a un évêque mon gars il me kiffe pas beaucoup hein Ah mais c'est Fulcrad ouais c'est un fils de puits Tu peux regarder pourquoi d'ailleurs C'est un de mes vassals De tes vassaux Oui pardon Parce qu'il veut il veut un siège Ah oui il est vénère, ok C'est un vassau rouquin évêque quoi Non mais je ne comprends pas Il s'appelle Fulcrad Putain en plus il est cynique, oh c'est un connard Et le dernier onglet, le rose au bout C'est les sociétés secrètes que vous pouvez rejoindre Maintenant En fait en haut il y a voilà, bah là tu dévoiles les sociétés secrètes sur les deux petits personnages avec la flèche Et vous avez en dessous la liste des gens que vous connaissez qui ont rejoint ces sociétés Alors elles sont pas forcément secrètes, je dis secrètes mais j'ai parlé un peu vite Il y en a certaines qui sont secrètes, notamment les adeptes de Lucifer Qui est une société secrète, les autres sont des sociétés Certaines ont des pré-requis pour rentrer, par exemple les adeptes de Lucifer Il faut forcément que tu aies un des 7 péchés capitaux dans tes caractéristiques Donc toi je crois que tu as le luxe Yadar il me semble Ouais j'ai un péché J'ai un péché Voilà Et du coup l'ordre des bénédictins et des dominicains c'est juste des recherches de reliques Payer des fonds à des églises et tout ça c'est un peu cool Les hermétistes c'est un clan de sorciers et de savants Il faut avoir un certain level d'érudition pour y rentrer Et c'est des mecs qui font des recherches sur l'immortalité et des trucs comme ça donc c'est rigolo Et après les deux autres c'est des trucs de païens donc vous y avez pas accès Ouais les guerriers les oués Ouais j'ai rejoint les bénédictins Donc là à partir de là vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez Normalement vous avez déjà commencé à chercher pour avoir un mariage, rejoindre des sociétés et tout ça Et on va mettre sur play et il va se passer plein d'événements que vous allez prendre J'ai absolument rien fait Euh oui tranquille, prends ton temps Une fois que t'es chaud, moi je vais rejoindre les dominicains Parce qu'à la fin tu peux devenir genre templier je crois C'est trop bien Euh... Et du coup euh... Vous me dites quand vous êtes chaud on va mettre play Ouais Il va se passer plein d'événements Et n'hésitez pas du coup à appuyer sur pause pour prendre le temps de lire vos événements Oui oui Et perte du titre lors de la succession C'est euh... ouais Ça veut dire que t'as un de tes territoires qui va être perdu lors de ta succession Sûrement parce que euh... en fait toi tu vas jouer le personnage le plus âgé de ta lignée Ouais Sauf que comme on est en partage salic Si t'as un... si ce personnage a un frère Bah ton royaume il va être divisé en fait Ah c'est pas une alerte en fait c'est juste pour... Non il te prévient que c'est un fait Donc soit il faut que t'assassines un de tes fils Pour éviter que ce soit partagé Soit sinon il va falloir que tu te démerdes quand tu rejoueras ton fils pour rechoper ton territoire C'est insupportable le partage salic Ok Administrer le pays Chasser les apostas d'ailleurs Ah d'accord on peut pas euh... Ok c'est que 1 D'accord Euh... Et chansons c'est quoi ? Chansons je crois que c'est le goûteur etc Ok Femcentralisation de Bedecker Installation de la loi Je vous ai pas donné le choix en fait Ouais non bah attends on était bien vu C'est bien vu On se met les discord à Paris Je vais lancer les gilets jaunes Let's go Donc voilà Je suis désolé pour le moment c'est un petit peu chiant Parce que euh... Voilà on a pas encore les events On a pas lancé le truc Mais après quand la partie va être lancée Pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe Ca va être euh... Ca va être plus intéressant Hop on va percevoir l'impôt Parce que faut pas déconner On va foutre la merde à Paris du coup comme j'ai dit Et on va euh... Ouais bon chasser les apostas c'est pas mal Est-ce que je peux avoir un meilleur maître espion ou pas ? Ah ouais mais c'est ma mère Ah ouais non euh... Si si faut si je me trouve une femme euh... Y'a pas quelqu'un qui a une femme là ? Qu'on fasse un petit euh... Un petit truc là... Propre ? Alors si j'ai une femme mais le problème c'est que du coup c'est ma femme Oui enfin non j'vais dire une fille Pardon J'vais en chercher une en... Après... Après si t'es un coup que euh... Pas mal ta fille ! Allez comment ta fille ? C'est en bas quoi vos gueules ou ? Moi j'en ai pas j'ai... Attends j'ai des filles ? Est-ce que j'ai une fille ? Non Non j'ai que des fils ! J'ai que des mâles ! Très très fort ! Très très grand très très beau ! Attends fais voir si je peux m'aligner avec des méchants là Voilà c'est bon pour moi Comment il s'appelle ce FDP ? Aurélio de Asturie ok Mais Poupou t'es dans la sauce non ? Pourquoi ? T'as pas de femme ? T'as pas de gosse ? Mais il est jeune ! Il est jeune ! Il est jeune ! Il a la force de l'âge ! Bon s'il se fasse assassiner très très vite ! Hein voilà ! Attends c'est où Constantinople ? C'est quoi ? Ah empire Byzantin ! J'suis trop con ! J'ai regardé chez les abbassides ! Invité noble à la cour ! Je l'ai oublié ! Ah viens essayer de trouver une petite fille ! Constantinople c'est juste là ! Tu l'as vu c'est en haut là ! En fait t'as un gros gros blason ! Ah putain ! Et c'est la capitale ! Ah ouais d'accord ! Non mais je voyais pas le nom ! Je voyais pas le nom ! Tu peux pas rater Constantinople en fait ! Ah mais c'est Trace ! I am the big ! Non ! Il y a Trace à côté ! Ah oui ! Mais Constantinople c'est le... Ah non mais elle est juste pas écrite d'accord ! C'est juste le giga blason ! D'accord ! Je sais pas ! Oui bah en fait c'est parce qu'il y a une putain de ville avec un monument dessus ! C'est automatiqueux les recherches ! T'inquiète Max ! Ça sera pris en compte ! Mais je suis dans la technologie et je peux rien faire en fait ! Euh oui c'est... En fait faut que tu laisses le temps au temps en fait ! Faut que ton mec il te découvre des technologies ! Pour le gagner ! Il finira par arriver et te dire Ah j'ai découvert ça ! Ça peut être intéressant chez nous ! Et hop tu auras gagné un point gratuit quoi ! Ok ! Un peu plus que je cherche avec ce qu'il y a là quoi ! En gros ! T'as moi tu vois ? Opinion ! On fait voir le... Moi aussi ! Ah ! Dirigeur non marié ! Sors d'équipe ! Mais attends ! Paulette là ! Prince... c'est... Mais attends c'est à qui ça ? Ah mais c'est ta fille ! La petite Gisela de France ! 12 ans ! Hein ? Non mais en fait c'est ma fille bâtarde en fait ! Elle a pas... Je l'ai pas euh... Bah tu peux... Tu peux la prendre hein ! Si tu veux du sang de Carloman dans les veines ! Mais euh... Bah... Détiens des revendications pour ce titre donc euh... Bon après elle est qu'elle... Elle a une bonne opinion de moi ! On démarre bien ! Après j'ai 64 balais ! J'aurais pas le temps de consommer le mariage ! Ah ouais non ça c'est clair ! Pour l'instant l'Europe elle ressemble à pas grand chose ! On est dans l'apprentissage là encore ! Tu vas voir elle a quel âge ? 22 piges ! Ouais ok ! Euh... Ah ok attends ! Oh une petite euh... Eh mec mais les anglais le nombre de trucs qu'ils ont ! Je parle pas des anglais c'est-à-dire ! Euh... À l'est de Londres ! T'as vu tous les duchés qu'ils ont ? Euh... Ouais ouais mais en fait l'Angleterre à cette époque elle est complètement éclatée ! Si si quelqu'un l'a pas même euh... Ah pas la même euh... Pardon ! Ouais ça va pas trop changer ! Ouais l'Angleterre a toujours été éclatée ! Ouais ça a toujours plus ou moins été éclaté ouais ! Si si quelqu'un genre là on a... Euh... Et si quelqu'un euh... N'est pas en feudalité euh... Enfin comment ? T'es la gueule ! Comment ça ? Chez toi ? Euh non non parce que genre si je veux me marier avec quelqu'un qui lui n'est pas feudal ! Ah c'est pas... C'est pas grave en fait ! Elle a juste une culture différente donc vous aurez euh... Elle... Elle aura des points négatifs pour te blairer mais c'est tout ! Et tu pourras la forcer à prendre ta culture au bout d'un moment ! Ok ! Euh... Genre l'acheter... Genre le premier truc que je regarde sur une femme l'acheter moins 20 ! Bah ok ! Oh la petite petite... Oh la lion ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non ! Ouais ! En fait je voulais te marier ma soeur mais en fait ça va me retirer 200 de prestige donc en fait pas du tout ! Non mais de toute façon j'en ai trouvé une hein ! Euh... On voit où le prestige en moins ? Euh... En fait quand tu fais sélectionner un mariage après tu fais clic droit sur le visage de la meuf que tu sélectionnes ! Ouais ! Vas-y fais clic droit ! C'est fait ? Et là en haut au dessus de ta tête t'as les points de prestige, là tu vas en gagner en fait ! Oh quelle bonne heure ! Euh... Non tu peux... Tu peux juste euh... La demander en mariage mais après une fois que tu l'auras en mariage tu peux l'influencer ! D'accord ! Effectivement un truc que je vous ai pas expliqué sur les portraits d'autres gens que vous ! Vous avez deux boutons qui sont influencés ou euh... Contrariés ! Euh... Qui est un bouton vert et un bouton rouge juste à côté de la liste des morts ! Enfin des frags ! Ouais ! Et euh... Du coup euh... Vous pouvez... Quand vous faites influencer vous faites en sorte qu'il devienne votre meilleur pote ! Et... Contrariés vous faites en sorte que ça devienne votre rival ! D'accord ! Ok ! Vous allez avoir des événements pour parler avec lui et... Et avoir des trucs qui se passent ! Ça c'est fait ! Enfin ça s'est envoyé en tout cas ! C'est quand euh... Quand tu cliques sur le... Euh... Sur la fiche de perso de quelqu'un ! Ouais attends je prends le diadar par exemple ! Mais non ! Bah bon bah j'ai choisi ! Ah ! Tu as donc choisi euh... Clermont comme euh... Comme titre principal ! Comment t'as fait d'ailleurs ? Bah... J'ai cliqué sur euh... Bah non ! Bah merde ! Comment j'ai fait ! Merci Naito ! Pourquoi je suis en correction pour me le dire ? Parce que tu aimes bien le contenu qui... Qui t'es proposé ! Non je sais pas ! Bah ouais ! Bah ouais ! Barre toi ! Du coup... Du coup Momo euh... Je pense que tu devrais pouvoir cliquer sur Anjou... Euh... Pour... Pour pouvoir prendre ton truc ! Et après tu cliques sur l'espèce de gros bouclier bleu avec les lions dessus ! Ouais ! Et normalement tu peux euh... Prendre Comté d'Anjou et dire que c'est ton... Ton titre euh... Plutôt que... Plutôt que Saumur ! Il me semble que tu peux faire ça ! Genre si je fais désigner principal ? Ouais ! Ton titre principal ok ! Ouais ! Ouais ! Voilà ! Tu es donc Comte Idegard de Anjou ! Voilà ! Et tu es devenu euh... Bah t'es con ? T'es devenu le Comte Delouze ! Bah oui non ! Mais je me suis bourré ! Tu es Robert Delouze ! Bravo ! Robert Delouze dis donc ! Bah attends ! Moi je voulais pas clairement moi ! Je voulais Amiens ! Bah tu peux cliquer sur Amiens et faire désigner principal ! C'est tout ! Bah non je peux pas ! Si il faut... Tu cliques sur Amiens ! Ouais c'est fait ! Clique sur euh... Sur le bouclier ! Ah pardon ! Bah non ! Sur le bouclier au-dessus de ta tête ! Au-dessus de ta tête sur l'image ! Normalement t'as un bouclier ! Ah oui ok ouais ! Hop ! Euh... Et normalement tu peux prendre Amiens ! Euh... On est... On est... On est des... 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 Des cons ! Voilà ! On est des cons ! Je... Je mets... Je mets... Je mets... Je mets... S'il se passe quoi que ce soit que vous voulez lire ! Pourquoi j'ai encore peur de titres lors de la succession ? Faut que je le fasse euh... Non c'est... C'est ce que je t'ai dit c'est parce que t'as des héritiers qui font que euh... Ah ! Putain ! Oh putain ! Oh putain ! C'est la merde ! Un royaume divisé ! Votre père Pépin avant de mourir a divisé l'Empire Franc en vous laissant une moitié à vous et l'autre à votre frère ! Il a divisé la terre de manière à vous contraindre à la coopération ! Ouais mais euh... Ces immondes projets n'aboutiront point ! Attends ! Ils ont plus que pour toi ça ! Vos gardes forestiers rapportent qu'une herboruste érudite réside dans une cabane en périphérie d'une ville voisine ! Théo Delinda semble enthousiaste à l'idée de devenir votre physicien ! Il a préparé un immense paquet d'armes étranges et distribué à la cour au cas où elle sera embauchée ! Frérot ! Je viens d'embaucher un dealer ! Quel bonheur ! Attends mec ! Attends le mien ! Vos gardes forestiers rapportent qu'un brillant physicien résiderait dans une forêt de marbour ! Le physicien un nain nommé Sigebald ! Un certain temps après que vous ayez annoncé la recherche d'un physicien pour votre cour ! Un prêtre de la celte s'est présenté à vous avec un certain cynisme et vous propose de rejoindre sa cour ! Bon bah ouais ! J'ai pas le choix ! Attends bah je vais rechercher un forgeron aussi ! Oh je suis marié ! Attends ! Attends ! J'ai pas ça ! La princesse As-Ansel-Pel-Galagre se sont mariés et nous pouvons lever un impôt royal pour financer la cérémonie ! Seigneur, Zenit devienne... Mais pourquoi je vois des troupes sur ma carte ? Euh... Gain de cinquante... Attends... Fais voir le précise où on sait qu'on voit ça ! On est d'accord ! Il y a des troupes... Qui ont débarqué à Calais ! Richesse... Ouais ! Richesse c'est mon... Richesse c'est mon or ! On est d'accord ! Je vais marier... Hein ? De quoi ? Pardon ? Richesse c'est mon or ! On est d'accord ! Oui c'est... C'est ta thune ! Et il faut... Il faut beaucoup de richesse pour faire... Pour faire les événements du forgeron ! Je vous préviens ! Attends c'est quoi ça ? Oyez donc ! Eminent compte nibbling ! Que la paix soit avec vous ! J'accède vous pour votre vision de mariage ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Attends pourquoi il y a des troupes au-dessus de chez moi ? Et voilà ! C'est ce que je dis depuis tout à l'heure ! Calmez-vous ! S'ils sont en gris ça veut dire qu'ils font que passer ! Oui ! Bon bah ils passent pas chez moi ! Ouais bah ils vont passer chez moi les chiens ! Je crois que tu peux pas fermer tes frontières aux troupes en fait ! C'est qui ? Ah je peux voir c'est qui en cliquant dessus dommage ! C'est juste qu'ils t'attaquent pas... Si en fait le logo qu'il y a à côté du nombre... C'est à qui ils appartiennent ! Et je crois que là c'est juste en fait le fond de Flandre et... C'est Guine et Flandre qui se tapent sur la gueule il me semble ! Ok ! Bande de boloss ! On va aller laisser faire ! Au pire m'en fout ! J'ai épousé la princesse de Lombardie ! For your information ! Moi elle a dit oui mais je suis pas encore avec elle ! La princesse de Lombardie ? Ah bah elle risque pas de venir te rejoindre parce qu'elle vient de m'épouser ! Non mais celle qui m'a dit oui ! T'as compris ! J'sais même pas qui c'est ! J'ai pris la première qui passait ! Ah ouais elle est... Ah elle a la chasteté ! Ah tu feras pas de gosses maintenant ! Attends c'est ton père du coup ! Le Flandre se fait éclater ! Bah dans sa mère hein ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! T'en fais pas refaire ! Allez 2v1 ! Bon 2 armées v1 mais euh... Ah 800 contre 400 quand même ! Non il peut pas perdre à 800 ! Ah non il peut pas perdre effectivement non ! Il fait un siège après ! Ah mais là il est encul là ! Tu as un truc ! Oh ça va être dégueulasse ! Qu'est ce qu'il va faire encore là ? En fait mon maître espion c'est ma mère ! Et je vais lui demander d'aller empoisonner mon frère ! Oh là là ça commence chez lui ! Attends je vais juste faire un truc vite fait moi ! Euh... Notifications... Et... Je mets... Voilà ! Casse les couilles ! Attends moi je regarde la bagarre ! Moi j'en profite pour regarder la bagarre ! Ouais moi j'ai rien ! J'ai plein de trucs à faire mais la bagarre ! Mais c'est mort ! Vas-y on me propose... On me propose de légitimer mon frère... Mon fils bâtard ! Sauf qu'il est Bossu euh... Jamais je légitime ça ! C'est mort ! Du coup maintenant son nom c'est Le Bossuchet ! Du coup j'ai pas de gonze ! Dic Duc Dic 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 Ging... Un faction lutte en pour indépendance... Indépendance... Un créne de faction lutte en pour... Attends quoi ? Euh... Je prends trop de risques avec mes phrases qui a tenté de me raisonner pour que j'arrête... Que j'arrête de risquer ma vie ! Mais c'est tellement exaltant ! Mon cieux, je vais prendre l'an mourir en chassant des trucs ! Mais ce n'est pas grave. Maintenant, j'en suis libérateur à la rémération avec l'évêque de Raycola. Oh nice, merci frérot. Bon, Ingrid, est-ce que tu baises ? Voilà. Maintenant, du coup, ah, oula. Un homme prétendant être un seigneur disparu depuis sept ans se présente aux portes de mon château. Il chante les louanges de la bonne reine d'Elfland et certains pensent que ses chants sont prophétiques. Oula, c'est quoi ce bordel ? Je crois que c'est un des events pour devenir immortel. Non, jure ! Et alors, fais attention parce que dans le jeu, il y a plusieurs events qui permettent de devenir immortel et ils sont juste ultra précis. Genre, il ne faut pas que tu te gourdes dans les questions et je ne connais pas du tout les réponses. Oh merde ! Ce que là, il me dit de retour après une langue absent, c'est qu'il a enfin trouvé le chemin du retour. Un homme s'appelant Hartmut arrive à la cour du compte de moi. Et du coup, compte de moi. Sauf que la première, tu obtiens gentillesse et l'autre, ça ne te donne rien. Mais il rejoint quand même ta cour. Donc, le mieux, c'est que tu prennes gentillesse. Bah ouais, mais... Un peu de telle, ça dure sa mère. Oui, c'est dur sa mère. Bah j'imagine, vu que tu es immortel à la fin. Et les gosses, ça se fait tout seul ou...? Ouais, il faut que tu aies juste une épouse et que tu attendes. Il faut que tu aies des points en fertilité. Fertilité, c'est une caractéristique qui est invisible. Tu sais qu'il y a des points qui enlèvent de la fertilité, genre quand tu es chaste ou quand tu es homosexuel. Mais tu... Tu as... Comment... Tu ne sais pas exactement à combien tu en es. Là, c'est bordel en dessous de chez toi. C'est bordel en dessous de chez toi. Ouais, ça se bat un petit peu à Poitiers. Ouais, bah écoute... Oui, ou quand tu es unique, bien entendu. Faut que j'y démarre. Euh... Je serais heureux de reconnaître votre droit divin à gouverner du moment que vous faites un don à l'église. Voilà. Ça, c'est un bon pape. Il me demande 250 pièces d'or, j'en ai 255. Allez. Couronne-moi. Comment on rajoute des gens au conseil, j'en vois ? Euh... Alors. Je vais faire un truc. Intrigue. Demandez 300 balles aux marchands... aux usuriers juifs. Donc ça commence quoi. Bah ouais, mais je veux faire une grande cérémonie et tout. C'est mon couronnement, mec. Ah bah oui. Je viens me payer 500 balles pour me faire couronner, là. Bien sûr que je veux venir à ton couronnement, mon bon Seigneur. Je t'apprécie énormément. J'espère bien. J'espère bien, il y a de la bouffe gratis. En plus, c'est sans alcool alors... Ah bah tu viens pas. Plus que quelques jours avant d'être consacré roi devant Dieu. Allez. Let's go. En fait, moi, il se passe pas grand chose chez moi. J'ai pas d'alerte. J'ai pas d'alerte, j'ai rien. Mais on peut pas chercher par titre. Et les impôts, ils se collectent tout seuls aussi, je suppose. Ouais, ouais. En fait, tu peux regarder sur économie combien tu gagnes mensuellement. J'ai une 1,82. Oh le pauvre. Quelle sale merde. Oh non, il y a des contrôles dans mon domaine. Le pape, il a kiffé mon... Il a kiffé ma céramonie. Du coup, je vais devenir pote avec lui. Et ça y est, je suis officiellement roi de France 6. Il y a trop de trucs d'un coup. Il y a trop de trucs d'un coup. Il y a trop de trucs d'un coup. Si il y a plein de trucs qui se passent, mes pauses. J'ai mis pause là. C'est chaud. Moi, c'est questionnel. Mec, attends. Mec, j'ai eu 4 pop-ups d'un coup. Faut se calmer. Oui, langue vieux roi. De quoi ? Attends. Mon intendant a laissé passer un groupe de contre-enversés dans le comté de Amiens. Apparemment, c'est un psy. Je croyais que c'était des marchands. Mais quel demeuré. Oh bah mince. Si. Si il y en a... C'est qui ? C'est ton intendant qui a fait ça ? Tu peux le gérer ou le mettre au fer pour ce genre de conneries. Ah ouais ? Apparemment, j'ai contrarié les autorités religieuses. Quand je regarde mon domaine. Et je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une connerie. Oh là là, j'essaie de comprendre des trucs mais c'est compliqué. Je suis allié avec la Vendôme. Je sais pas où c'est. C'est pas loin de chez moi, je crois. Ah bah oui, mais c'est à côté. Attends, je vais rechercher un forgeron. J'ai pas con moi. J'ai pas envie de te dire. Je vais me repeter la gueule, je vais me repeter la gueule. Hein ? Ah ouais ? Ah ouais ! D'ailleurs, je vous conseille de regarder vos revendications. Parce que les revendications, c'est là où vous pouvez faire la guerre. C'est où ma revendication ? C'est sur votre fiche de personnage. C'est dans la petite partie diplomatique là en bas. Oh oui, même pas lui. Oh, c'est le comté de Worms. Je peux tuer des vers. De quoi ? C'est le comté de Worms que je peux attaquer. J'ai une revendication sur l'Empire de France. Mais il faut que je tabasse la France immédiate. Putain, on l'appelle l'idiot Hartmut. Hartmut l'idiot. Hartmut l'idiot. Hartmut de Le Tréport. Aussi appelé l'idiot. Améliorer les relations féodales. Avec... Ça me fait penser que j'ai pas fait mes titres mineurs. Ça, c'est pas bien. C'est pas ultra important les titres mineurs ? Ça peut être vraiment utile. Enfin, ça sert principalement à calmer les gens, non ? S'ils t'aiment pas. Ouais, mais en fait, t'en as qui sont utiles, notamment ton régent ou des choses comme ça. Parce que si tu veux partir en pèlerinage ou que tu te caches pour éviter un complot, des choses comme ça, c'est ton régent qui prend le truc. Et euh... Au moins le régent, ce serait... le régent du physicien, ce serait important quoi. Ah oui ! Fabriquer des revendications ! Ah ouais ! Ouais, ça peut être bien. C'est où ça ? C'est euh... Donc tu vas dans le conseil, le chancelier, à côté de... Améliorer les relations féodales, il y a fabriquer des relations... Des revendications. Ouais, 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 d'accord. Organiser un réel prochain. Ouais, c'est un réel, 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 c'est un réel. Euh... Bah merde. Bon, ouais. Wesh, mon physicien, il est à 7 en érudition, 6 en... Ah non, 15 en érudition, ok. Donc là, le mien... Attends. Le mien, il est à 29. Vache ! Toi, il va te soigner. Toi, il va te soigner de ouf. En fait, mieux, meilleur il est dans sa compétence, plus il a de chance de te soigner... Non, mon physicien, il a 13. Bah... En quoi, on... En érudition ? Oui. Ah, moi, il avait... elle a 15. Par contre, non, je suis en ce qui me commence à me détester. En même temps, si je t'avais toi, il me sentiaire... Oh 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 oh. Oh 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 oh. Attends, tient, roi de France. Déclarez le jerme ! Ligue du droit, comploter pour tuer. Salut, d'un J'essaye de comprendre un petit peu le jeu déjà. C'est plus chiant de buter ta femme que toi. Mec, ma femme, elle est princesse de Lombardie. En fait, tu vas te mettre deux pays à dos si tu la tues. Mais comment ils le savent ? Parce que c'est marqué. En fait, les chances de réussite, c'est aussi le nombre de personnes qui sont au courant que tu veux la tuer. Genre la difficulté, ça fait aussi les risques que des gens le sachent. Ah mais j'ai pas mon Dieu. J'ai demandé un forgeron pour faire des armes. J'ai remis play. N'hésitez pas à me demander à remettre play. Des fois, je peux oublier. De toute façon, moi, je suis vraiment paumé. Il se passe pas en chaud. Chez moi, c'est tranquille. Mais non, mais vas-y. Mon roi, il va aller ken partout. Et voilà. D'ailleurs, les relations avec d'autres femmes, ça se fait aussi automatiquement ? Oui. Par exemple, mon gars, il vient d'avoir une pop-up qui me dit « Je pense que je plais à Aridis. » Mais nique ta mère ! T'as une femme ! Baisse ta femme ! C'est tout ! Je peux usurper le titre d'un mec ? Ok. D'accord. Ah, c'est ma fille ! C'est qui cette connosse ? Non, mais maintenant, son surnom, c'est la plarnicheuse, s'il te plaît ! Mon maréchal Richard, avec deux C, m'a parlé d'un remarquable forgeron d'armes résidant en Art Wild, m'a suggéré d'inviter l'homme à ma cour pour voir son travail de mes yeux. S'il peut vraiment impressionner, je pourrais commenter mon propre article personnalisé ! Oh, quel bonheur ! Hop, j'ai un petit forgeron ! Du coup, c'est quoi ? Pourquoi j'ai toujours perte de titres lors de la succession ? Parce que, comme je t'ai dit, t'as plusieurs héritiers et que ton territoire, quand toi, tu vas mourir, ton territoire va être coupé en plusieurs. Comment je fais pour les affecter, du coup ? Tu peux pas les affecter, c'est comme ça. Et si tu veux que ton territoire ne soit pas divisé, il faut que tu tues tes fils. Il faut que t'aies qu'un seul fils à la fin, au moment où tu mères. Oh, mais Flemm, c'est bon. Ils se démerdent, les gosses. Pourquoi je peux pas créer un titre alors que je peux clairement en faire un ? Genre... Play, après aussi. Attends, bouge pas. Ah, mais c'est parce que j'ai pas assez de or. Put***, 198 000 pièces d'or qu'il faut ? EBay ? C'est 198, en fait. 198.0, c'est... C'est toujours en milliers, en fait. Ouais, mais c'est pour ça, 198 000. Pour créer EBay, bah, Nick Taras. Ah, mais il manque le vermandois. C'est où le vermandois ? Ah, c'est là. Va falloir que je le prenne. Ah, mais c'est à toi, ça. Je vais pas le prendre. Vermandois ? Ouais. C'est littéralement à toi. Ah ouais, mais c'est littéralement ma capitale, en fait. Voilà, donc, eh ben, je vais pas faire la Picardie. Je te le filerai quand je vais récupérer Paris. Yes ! Enfin, quand je vais récupérer, ouais, la Brie et tout ça, je pourrais faire de la... Je pourrais me foutre une capitale en dessous. Évidemment, je prendrais Reims, parce que... Oui, tu peux prendre Reims, on me fout. C'est chiant. Je peux rien construire dans ma ville parce que je suis pas indépendant. Espèce de naze. Normalement, si. En fait, t'as une petite... D'ailleurs, conseil, quand vous êtes sur votre carte, quand vous cliquez sur un endroit, vous avez une petite flèche bleue à côté de la main. Quand vous cliquez sur un de vos territoires en random. Dedans, vous pouvez construire des hôpitaux ou des forts. Je vous conseille de construire des hôpitaux et des forts, si vous pouvez. Si vous avez la thune. Je ne vois pas la flèche bleue. Il y a une petite main et flèche bleue. Enfin, flèche... Enfin, bouton bleu avec une flèche jaune dedans. Ouais, ouais. Oula, attends. Dès lors que mes proposés se sont assurés du savoir-faire du forgeron d'armes, je l'ai reçu dans la salle du trône. Il se présente en tant que maître morrifie et fait un signe vers ses nombreux assistants qui apportent tous des exemples de son travail. Est-ce que Monseigneur a quelque chose de spécial en tête ? Alors, est-ce que j'ai quelque chose de spécial en tête ? Oh, je peux faire une hache. Pose, 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 frérot, s'il te plaît. Oh là là, elle est pop-up sérieux. Putain, mais tu as l'événement du cerf blanc, mais tu as tous les meilleurs événements. C'est d'un étant, les paysans et les voyageurs font courir le bruit qu'une bête mythique a été aperçue dans vos terres. C'est un cerf blanc, puissant et insaisissable. Le peuple dit que cette créature vient d'un autre monde et que le chasseur qui abattra l'animal recevra un pouvoir divin. Bien sûr que j'ai envoyé des hommes à sa poursuite, il est fou lui. Mais c'est parce que j'ai dit que je voulais des putains de gare et tout, de trucs de ouf, donc ça envoie. Je vais faire des haches. Vous avez un petit jeu de martialité. J'ai un petit jeu de joli hache. Cette chance de cocu ! Intérêt de la chasse quand même ! Et mon ambition de trésor de guerre. Forcément, j'ai des trucs qui viennent au cul. Ah ! Je vois un excellent choix, Monseigneur. Je vous dis maître Mori-Fifi. Ici, quelques exemples différents de qualité. Oula ! Ah oui ! Ah oui, quand même ! Ah oui, quand même ! Ah bah je peux pas ! Ah non, je peux pas ! Ah bah non ! Ça coûte masse boulasse, le forgeron ! Tu peux te mettre dans la mouise. Tu peux emprunter aux juifs aussi, je rappelle. Ouais, ouais, mais je vais pas commencer à emprunter à de tels gens. Puis j'ai construit un fort aussi, c'est pour ça que j'ai perdu ma thune. Ouais. Moi aussi, j'ai construit un fort. Ah ! Foppe ! Foppe ! Foppe ! Je pense qu'on va dire ça et dire fais pause ! Foppe ! Ah, t'as rejoint les Bénédictins, toi ? Ouais ! Moi aussi, je crois. Non, non, les Dominicains. Moi, je vais rejoindre ceux qui chassent les hérétiques. Car du coup, non. Attends. Dominicains, ouais. Ouais, on est tous chez les Dominicains. J'ai pris Dominicains aussi. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Non, moi, je suis Bénédicto Pim. Mais toi, t'as un connard ! Bah, ils sont... Je sais pas, ils m'intéressent. Attends, 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 attends. Pourquoi j'ai... Pourquoi il me haine ? Pourquoi il me aime pas beaucoup, lui ? Et le pape me déteste. De plus en plus. Moi, le pape me kiffe, c'est mon pote. Ah, mais c'est parce que culture lointaine, du coup, il me aime pas beaucoup. Enfin, je mets la taille des armées qu'ils ont, hein, les mecs qui se battent. Mais attends, je m'envoie. Attends, parce que là, je fais faction. Et j'ai un mec, il a moins 29. Je m'envoie, quoi. Ah, mais c'est pas de ma faute, ça. Mais juste... Ouais, mais juste... Si, le chiffre qui apparaît à côté de son portrait, c'est ce qu'il pense de toi. Oui, oui, oui. Mais juste un touriste dessus, il te dira pourquoi t'as des moins et des plus. Ouais, ouais, bah, il veut haine, apparemment. Juste, il m'aime pas, juste, il... C'est un haineux. Mais pourquoi, enfin, en fonction de... Ça, c'est ton truc à toi, non ? Ouais, c'est ça. Ah, bah, non. Si, c'est ton truc à toi, ça. Les factions qui existent dans le royaume. Ouais, voilà. C'est genre... Mais il m'aime pas, c'est gratuit. Mais je peux rien y faire. Enfin, si, je pourrais essayer, mais... J'ai coûté une blague. Oh, putain, il y a un mec qui s'est qui le dit. Et on peut rien faire pour augmenter ses revenus, je suppose. Oh, putain, il y a vraiment pas... Si, tu vas pouvoir... En fait, quand tu crées... Bah, tu vois, par exemple, prends ta capitale. Ma femme va très bien, Max Mildan. T'as des villages, des évêchés ou des trucs comme ça dessus. En fait, quand tu cliques dessus, t'as une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et tu peux créer, genre, des marchés, des murailles, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là vont t'améliorer tes revenus ou ton prestige, etc. Mais tu dis pas ! Non, parce que, en fait, je voulais pas que ça fasse trop d'un coup. On va découvrir aussi, hein. Il dit pas le prix aussi. Ça fait 20 minutes, tu vas t'attendre, moi. Si, moi, il s'intéresse de ouf aux autres femmes, mais il s'intéresse pas à ma femme, là. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je vais enlever un petit cadeau, petit cadeau. En plus, ton, elle est pas dégueu, ta meuf. Ouais, franchement, c'est un beau petit bout de forme, hein. 22 ans, oh, ouais. 22 ans, c'est de princesse, ça vient d'Italie. C'est se battre. Je vais pas te mentir, je préfère la mienne. Je l'avoue, elle est complètement con, par contre. Mais oui la mienne Ma petite asperge Non elle a rien de négatif Ouais non il mange bien lui A ce niveau là t'inquiète Elle est intriguant flamboyant Elle a patience gentillesse Oh non la chasteté Mais je te l'ai dit tu m'as pas entendu Je t'ai dit au début Elle a chasteté espèce de bouffon Il est souvent les brancas Ah les héritiers Il est pas prêt de voir le jour Je vais forcer les choses D'accord J'ai rien entendu Twitch non plus d'ailleurs Oui Twitch non plus et ses employeurs non plus d'ailleurs Oui Mais pourquoi Et mec Ca coûte une blinde de faire construire Un Un marché Ca coûte de la thune Mais en fait au fur et à mesure vous allez voir que la thune Elle va rentrer et vous allez pouvoir faire des trucs Non faites pas Que dieu vous bénisse Donatus Romer Voilà J'ai stoppé deux complots Je crois qu'il y en avait un qui était contraint de vous Mais je sais plus le cas Attends attends M'impose M'impose C'est juste que ça peut coûter de la thune Et t'as des chances de mourir sur certains événements Mais c'est Oh bah tiens fallait pas me prévenir Oh mec si il crève Franchement c'est ultra faible Par contre si tu crèves c'est Gucci Dans mes veines mon gars T'as 26 ans quoi Genre si tu crèves T'es vraiment une Pourquoi y'a un mec sur ma terre là Ouais par contre j'ai les coffres vides Je suis en négatif Ah Ah mais c'est Ah mais c'est d'accord ok c'est bon Attends t'es où toi Je vais te donner un petit peu de l'argent Mais attends comment tu fais pour être une merde Comment tu fais pour être pauvre T'as tout acheté déjà T'as tout dépensé sans compter Votre roi est pieux et bon Voilà Souvenez vous en J'ai juste construit un fort Et envoyé mon mec en paierinage Ah il t'est déjà dans la whiz J'ai remis play D'ailleurs N'hésitez pas si vous voyez Qu'il y a un copain Qui est en dash d'argent Et que vous en avez un petit peu Vous faites clic droit Envoyez un cadeau Ah mais je suis trop con Sur son portrait Regarde sur le stream Vis-tu BK s'il te plaît Ouais 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 attends Ça ça veut dire que j'ai annulé Non Grisé ça veut dire qu'il est en action Et que tu peux pas couper Attends je vais mettre pause Pour t'expliquer Parce que j'ai des éléments Putain ouais ça pop en boucle Ouais En fait Ce qui est en gris Ça veut dire que tu lui as assigné Cette action Et que tu peux pas la changer Jusqu'à une certaine date C'est marqué Jusqu'au 6 juillet 770 Et les autres qui sont colorés C'est juste que pour l'instant Il fait de base L'action L'action standard Et que tu lui as assigné D'autres actions Ok ok Il faut que je la finisse quoi Enfin faut que je la Ça y est j'ai une épée Alors c'est quoi ça Que Dieu vous bénisse Donatus Nibelung Putain j'ai vraiment mon classe L'ordre des Dominicains M'as besoin de plus de fonds Pour rentrer ses actifs De bienfaisance Ouais Combien ? Si je m'appelle Donatus C'était joyeuse Le nom de l'épée de Charlemagne Non ? Où je me bois Attends Assistant à la prière Ouais je trouvais que c'était ça Ouais Assistant à la prière Tôt ce matin je remarque Que le frère Oswald Somme nulle sur sa chaise Les autres membres De l'ordre de Dominicain Sont profondément Dans leur contemplation Et ne sont pas L'avoir remarqué Oh genre je peux le laisser Piancer Soit tu lui files Un coup de patte Et ça devient ton pote Soit tu le laisses Dans la merde Ouais mais après C'est un maréchal du Sussex Est-ce que j'ai envie D'être ami avec le Sussex Non Voilà Ouais donc Tu sais que c'est des anglais Donc il a l'air d'avoir besoin De faire la sieste Je pense qu'il est très fatigué J'ai accepté de faire mon pèlerinage Il part tout seul en pèlerinage Je ne veux pas activer un truc Genre 20 pèlerinage Oui et en fait Il part tout seul en pèlerinage Et d'ailleurs vérifie Que dans tes titres mineurs T'as bien un régent Titres mineurs Oui j'en ai un Et en gros c'est ce mec là Qui va régler Ah bah C'était pas forcément Une bonne idée ça Moi on fera toute opinion Envers moi Donc du coup en fait C'est ton régent Qui va s'occuper de ton royaume Pendant ton absence Mec attends Alors que Oswald Continue sa sieste Il ne faut pas longtemps Avant qu'il commence à ronfler Je m'éloigne discrètement de lui Et quand il s'en revient enfin C'est devant les regards Des approbations de ses compagnons Que c'est gênant pour lui C'est confortable pour lui Pour un moment Oh quel bonheur Je vais lui offrir un cadeau Oh attends Pause vite fait Bonne nouvelle Monseigneur Des personnes dignes de confiance Disent avoir récemment Croissé le cerf blanc Dans le comté de Amiens Oh c'est le mon cheval C'est parti frérot Par les léopards mon gars Oh la 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 Mais attends je comprends pas Parce que du coup Là dans le conseil Des fois je peux en mettre deux Mais je peux pas les griser Je peux pas en griser un autre Non en fait c'est parce que t'en as certain Mais il faut aussi que tu choisisses Sur quel territoire tu veux qu'il fasse Et ça ne peut se faire que sur des territoires en vert Ah tu viens de me ruiner les temps pour frères Ouais moi aussi Pardon Qu'est ce que c'est que c'est pas ta couche Oui mais oui mais Je peux pas vous construire un village J'ai pas de thunes Arrêtez de me gonfler Oui oh j'suis pas l'inconsensé Hop Verdi J'peux demander l'excommunication de mon frère Allez c'est parti Cher On va partir en guère ou quoi ? Non d'abord je l'excommunie Après on part en guère Mais oui laisse le tranquille C'est là qui est là qui ? Euh ouais À la France Mais pas la bonne France Ah ouais C'est de Vichy Ouais C'est un proto-maréchal Pétain On pose vite fait Évêque Raginari de Beauvais Le titre évêché de Beauvais Qui appartenait jusqu'alors à Euric Bah d'accord Qu'est ce que tu veux que ça me foute ? Et du coup Toi tu pars en guerre Beauvais c'est chez toi Oui bah oui attends C'est je trente pour ça Quand tu pars en guerre en fait Nous on va lever nos armées et TD En fait si je déclare la guerre contre un territoire J'ai un bouton pour lever les armées des vassaux Je vous expliquerai tout à l'heure Quand je partir en guerre Comme ça vous pourrez voir comment ça se passe Pour lever l'armée des vassaux Attends mais attends Et en fait Quand je pique sur ce bouton là Ça vous enverra automatiquement une pop-up Vu que vous avez des vassaux Et si vous refusez de Si vous refusez de rejoindre ma guerre Vous allez perdre du prestige Après vous pouvez très bien choisir de la rejoindre Et de pas lever d'armée Ah mais d'accord Ok j'ai un de mes vassaux qui s'est barré Bah d'accord Bah casse ta mère Oui ça arrive des fois Ou sinon ça veut aussi dire qu'il meurt en fait Non non là il s'est barré Il s'est barré D'accord Je vais mettre lui Parce qu'il était pas content Mais du coup ce qu'il y a de pratique C'est que si l'excommunication elle marche Si le pape accepte Ça veut dire qu'il ne fait plus partie De la religion catholique Et que je peux déclarer une guerre sainte contre lui Et là j'ai tout Tous les catholiques Qui vont venir lui ratiboiser la gueule Pour la bonne cause Parce que Euric là C'est qui son seigneur Prince évêque Bernard d'Escuant Bah d'accord Ok à côté de Lyon Bah dégage Laisse moi tranquille C'est pas grave Faut lui la paix Genre tu t'en fous Il l'a invité à la cour C'est comme ça Je remets play Ouais Allez Ah Ces derniers jours Mon fils Pépin S'est tenu le ventre Et s'est rendu fréquemment au cabinet Je viens juste d'être informé Qu'il souffre de dysentrie Ah bah c'est bien Il va perdre du poids Ok Putain Merde putain J'ai eu le pop-up J'ai eu le pop-up Pour l'excommunication Mais je sais pas si ça a marché J'ai cliqué sur ok direct Le pape Stéphanus III A accepté la demande du roi Karl de France occidentale D'excommunier le roi Karloman de France humilienne Ah Ça m'a vu ça Ah là Donc on parle de putain Oui On va tranquillement Tranquillement se préparer Préparer vos armées Les gars Attends moi j'ai rien eu On lève nos armées Non 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 Faites des armées chez vous Avec vos Votre conseil là Putain ma femme Elle est claquée Elle est chée Bah je m'en prou J'avais déjà un gosse Mais bon Ah bah ça fait mal au coeur Mais qu'avais-tu Elle est morte de quoi ? De cause naturelle A 45 ans 45 ans Faut pas de bosse Organiser l'armée c'est ça ? Bah mince là tuis ville Ouais Ouais tu chier Soit organiser l'armée Soit former des troupes Comme vous voulez On fait ça où ? Dans conseil Maréchal Ouais Nous voilà Je voulais pas Je voulais pas la faire Alors moi c'est Je voulais tenter un truc Avec Momo Et lui faire épouser Un de ses gosses Mais apparemment Elle a trop de prestige Pour les mien Donc Voilà J'ai déjà fait moi Former des troupes Donc Faudrait peut-être que Bon Léon je te mets commandant De mon armée Mais jure Je te propose d'être commandant Ah mais moi je suis trop con Aussi pour être commandant Vas-y c'est bon Oui oui Je suis vraiment un bouffon Attends Léoné Grand commandant Acceptez-vous Cette promotion Oh oui Attends Vous avez rassemblé Votre suite Oui votre suite Et vos chiens de chasse Faissez-les vos chevaux Et préparer vos armes Vous êtes maintenant prêt A chasser le cerf blanc Ce sera une chasse épique Croyez-en-moi mes frères On peut pas mettre là Une couronne là Vu que je suis chef des armées Non t'es juste commandant Calme-toi Si je pars en guerre Tu seras dans Tu seras dans les premiers A la castagne Comment je fais Pour lever des fins Pour avoir une armée du coup Faut que je lève des troupes Faut que je fasse lever des troupes Non non mais Lève rien Juste dans ton conseil Dans l'onglet conseil Ouais Juste Juste post Et t'as ton maréchal Qui peut te permettre de Bah voilà T'es déjà en train de le faire Ouais d'accord ok Moi j'ai pre-shot Super C'est bon Du coup je crois que là Ça a été effectif Donc il est plus reconnu Comme catholique C'est quand même Facile à l'époque T'en fais juste une lettre au peuple En lui demandant De plus qu'il soit catholique Et puis tu peux lui défoncer sa gueule J'aime bien l'idée En plus il a des contrebandiers Chez lui Ah oui d'accord Moi j'aime pas trop ma femme Ah mais c'est bon Oh là là Faut faire des concessions Tête de con Alors Je vais voir pour lui déclarer Je vais lui déclarer une guerre Comme il en a jamais vu Putain lui veut faire la guerre Tranquille comme toi Il est que 21h30 J'ai une modification De patron des arts Et on peut pas Ah ouais on peut pas Les bombes Ouais on Ça me fait chier Qu'on puisse pas Avoir une meilleure Une meilleure gestion Au niveau des messages Je peux redémarrer ou Oh ouais Ah oui Refait play ouais Couronne de fer dans lombardie Ah bah oui Je peux lui échanger vite fait contre genre Oh mon fils est mort RIP Mon fils bâtard est mort Le boss C'est pas celui qui chie dessus Si si il est mort de dysenterie Enfin je veux dire Un an Un an là Dysenterie ça pardonne pas Il y a les troupes qui se rappellent Tes frontières Je suis pas fou là Attends on t'en pose vite fait Non je crois que j'ai J'ai trop le seum Vous passez des semaines Dans les étendues sauvages A la recherche d'un indice Vous menant à votre proie Mais vous devez rentrer Bredouille Votre aventure infructueuse Ne fait que belle impression Ne fait pas belle impression Ah fais chier Il est en guerre contre qui du coup ce con Contre la Lombardie Je vais déclare une alliance à la Lombardie Ouais parce que moi c'est mes copains Donc Moi aussi mais en fait Je sais pas pourquoi Il n'accepte pas mon offre Elle vient pas de Lombardie Ah fais chier Putain dommage Moi je vais prendre un petit peu d'humilité du coup Et puis le cerf blanc m'échappe Ah fais chier Ma faute Ma faute les refs Ma faute on est Je suis désolé J'ai pas pu chasser le beau cerf blanc Dommage Alors Les cieux c'est clair Ouf ou le chevalier Les cieux s'éclairèrent Brièvement Et le sol trembla Lorsqu'un rocher venu du ciel S'est écrasé Mais mec mais il m'arrive tout Lâche ma veste Lâche ma veste Le destin La picardie C'est les triangles des bermutes de l'espace Mon gars Je te l'avais dit La picardie c'est trop bien Lorsqu'un rocher venu du ciel S'est écrasé Dans les jardins du château J'envoie mes hommes enquêtés Et ils sont revenus Avec un morceau d'un métal étrange Que nous n'avions jamais pu remarquer Que nous n'avions jamais vu auparavant Ça me fera une lame Vraiment légendaire Non non je le garde Non je le garde Vas-y forge moi ça frérot Oh quel bonheur Ohlala Une arme en météorite Ohlala Alors je tiens dire que B4 Dans ton gouvernement Il n'y en a qu'un seul qui est même Enfin dans ta faction Bah écoute Non mais les factions C'est pas moi qui les gère Les factions c'est des mecs Qui se font des alliances entre eux Mec j'ai littéralement La cryptonite chez moi Ah moi tout le monde Ah non il y en a un Il a combien ? A moins 58 Le lobe de Vescopia Il m'aime pas beaucoup Ah non plus il m'aime pas J'emmerde Ah de pareil Je lui chie à la gueule Et il va se faire foutre Ah ça y est Le pape il m'aime bien maintenant Bah là du coup La Lombardie est partie en guerre Contre la Francie médiane Pour son excommunication Donc on peut Enfin je vais voir Pour lui déclarer la guerre Pour la même raison Ouais mais attends Ça commence à être chelou là Sauf que moi je vais Moi je vais en profiter Pour revendiquer la Francie médiane Mais attends mais c'est un petit peu C'est pas chez vous C'est marrant On a pas les mêmes priorités Attends je commence à bégayer C'est pas chez ma femme Moi je revendique juste Un petit village tranquille Je revendique la moitié du continent Je sais pas encore Comment faire pour revendiquer Mais c'est pas pareil C'est pas dans Fabricine Attends comment je peux Parce que là j'ai un cercle de contre-vendiers Comment je peux faire pour enniquer ça Pour enlever ça Il faut que tu Augmente ton truc martial En gros faut que tu fasses T'es Merde Normalement dans martial T'as un truc pour Pour booter les Non non Je conseille Ton maréchal Il faut que tu fasses Ah mais je peux pas Il faut que tu fasses le truc Genre mater les révoltes Je crois Ah bah je fais pas avant le 6 juillet Ah bah attends Hop Avec la pause Non t'as un challenge C'est trop de mater les révoltes Et de laisser Ouais des vassaux locaux Ouais c'est ça Vas-y Je te laisse Tu fais juste ça Au 6 juillet Tu mettra sur pause Du coup après Tu fais ça Et moi je vais déclarer la guerre Pour revendiquer la France immédiate Et on va leur rouler dessus A ces bâtards Ouais non non C'est du temps réel Je viens de foutre un maître espion Et sur une région Le bris là Et c'est un mec de la famille Adams Qui a décidé de se foutre Sur la case Apparemment Attends Est-ce qu'il est en train de se battre chez moi ? J'ai l'impression Mais moi j'ai rien eu Mais moi j'ai rien eu Non non mais il est en guerre Contre le mec à côté en fait Si le mec à côté Il passe par chez toi Tu fais attention à ma ville Je t'ai au coin de l'oeil moi Alors je viens d'envoyer une déclaration de guerre A la France immédiate Remettez pas Play tout de suite Ok Mais vous pouvez mettre en pause comment ça se passe Alors en gros C'est ici Tu vois mon curseur Voilà C'est juste là Là B4 il a mis pause Ah non c'est moi qui mis pause là C'est toi qui as mis pause Mais ça se passe comme ça Et nous on se dit à l'oral Bah là genre Allez voilà pause Voilà Alors Ça fait quelques semaines Que le grand rocher venu d'ici Aller à atterrir dans mes jardins Et l'arme que j'ai commandé A été forgée à partir du métal Je regarde l'épée Avec émerveillement Tout ce chemin dans l'acier Le mâtant dans la main Oh la fâche Épée des cieux Pour le bonheur Fais-moi encore lui cette arme Yadar Concentre-toi sur la map Parce que là il se passe quelque chose C'est qui eux ? Bah là on va Là les potos On va partir en guerre Je vous préviens Ça va Ça va déboîter Alors Je vous ai envoyé Un message normalement Pour que vous leviez vos troupes Jérard Jérard Non mais c'est normal On est en pause pour l'instant Je vais remettre play Vous allez accepter On va remettre pause Non attends attends Il y a plein de trucs là Il y a plein de trucs Attends 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 Parce que moi j'ai plein de messages là Oui dans l'artefact épée des cieux Oui ok Mais mec trop stylé Et va voir ton trésor épée des cieux Pour voir ce qu'elle te donne Hop Hop c'est vous le trésor Le trésor Sur ta fiche Ta fiche de perso Trésor le graal Voilà N'est pas revuquer du bâtiment de l'uditiel Certains disent que c'est un cadeau de dieu Oh la vache Compétence de combat Plus 12 Oh la la Puyéter du prestige mensuel Quel bonheur Elle est trop trop bien Elle va être trop bien Pour ton héritier du coup S'il est bon guerrier Ça peut être vraiment cool Bah fais voir Alors je te conseille de pas cliquer sur le maman C'est un marteau ? Oui non c'est détruire Du coup ouais Ouais tu peux la renommer par contre si tu veux Non elle est plus déçue Elle est plus déçue Elle est plus déçue Attends déjà je vais être pote avec mon fils Voilà quand même J'ai vu que quelqu'un avait demandé Ouais voilà Il n'y a pas moyen d'éduquer l'héritier Il sort de pas recommencer avec un gars qui pue Si En fait il faut que tu fasses Sur ton héritier Tu fais clic droit Assigner un tuteur Ah bah non il est déjà vieux Donc c'est marrant en fait Oui Bon il a que 35 ans Ah si tu peux lui assigner un tuteur Et normalement du coup C'est quelqu'un qui va lui apprendre des trucs Du coup tu peux Tu peux lui donner Si tu veux qu'il soit martial Tu peux le donner à quelqu'un Qui a une grosse compétence martiale Ah mais non je peux pas Ah non là non tu peux plus Il est trop vieux Tu sais comment on batte la dépression Avec l'alcool Non je déconne Je n'en sais rien Parce que ma femme elle est dépressive Bah Je me poserai des questions à ta place Mais Ah mais c'est parce que je suis vieux Putain je me tape moins 15 Oui mais c'est pour ça je disais Elle sera bien pour ton fils Mais tu m'étonnes que j'ai perdu le cerbant aussi Eh papi Eh papi Du coup je vous préviens Je vais remettre play Vous allez recevoir un event Vous allez tous l'accepter Parce que sinon vous perdez du prestige De toute façon Ok ouais ouais ok C'est long hein Bien Oui c'est pas normal que vous aurez rien reçu encore Ah Ok Bien qu'étant maintenant son ennemi est dans une guerre J'ai toujours l'impression de pouvoir essayer de tendre la main au duc Théodori D'une manière ou d'une autre J'ai pas le même Mais c'est mon fils Oui c'est normal T'as demandé à ce que ce soit l'amitié Euh Maintenant attends Bien qu'étant son ennemi est dans une guerre Ah bah il est parti Il est parti ailleurs Ah mais c'est parce qu'il est en Bourgogne Parce que moi je suis à deux doigts de la révolte là Mais non Me rejoins pas c'est pas grave J'ai pas reçu le même état de toute façon Momo Si tu veux me rejoindre Je pense que tu peux faire clic droit sur mon personnage En gros tu prends Tu prends mon visage là Tu fais clic droit au frère de rejoindre la guerre Ou un truc comme ça Attends 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 Bon bah je vais devoir exploser mon fils T'es pas obligé de monter des armées pour moi Juste que par contre ils peuvent attaquer ton territoire pour me casser les couilles Par contre ça va vous donner du prestige et on gagne la guerre Attends attends parce que là je suis dans une sauce épaisse de ouf là Ouais je t'ai envoyé de Parce que attends mon fils Mon fils j'ai l'impression qu'il est chez l'ennemi Si on le fume Ah bah non mais ça fera du coup mon petit fils Ouais mais si je meurs je suis dans la merde On le fumera pas Mais il est en Bourgogne Je comprends pas Mais en fait de base si c'est ton héritier Même s'il se trouve à Byzance Il reviendra quand il aura les titres en fait D'accord Parce que c'est lui que tu vas jouer Ok En fait quand tu vois dans ta lignée Le mec qui a la couronne à côté de son visage C'est le mec que tu vas jouer Et que tu vas incarner Quand ton personnage sera mort Ok Parce qu'en fait la partie ne se termine pas à la mort de ton personnage Elle se termine à la mort de ton lignage Donc quand tu n'as plus d'héritier Ok J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance Fais pareil Tu fais clic droit sur mon visage Et offrir de rejoindre l'armée Tu peux regarder ta fiche de perso normalement Vu que je suis ton seigneur T'as mon visage dessus Euh... Je vais pas faire ça J'ai failli cliquer sur un mauvais truc Bah ouais mais... Non de ce genre à la guerre Ouais voilà c'est tout Bah tu cliques dessus et c'est tout Après moi je vais accepter et je vais te dire yes Ok Bon bah d'accord Bon bah mon fils Désolé hein Si t'es en Bourgogne reviens Les bourguignons c'est la merde On s'en bat les couilles Il a qu'à partir avec les bourguignons hein Euh... Ah pardon je sais pas Voilà c'est envoyé T'en as plusieurs hein T'en as plusieurs des fils Oui oui donc je suis tranquille Bon bah c'est bon On se rejoint tous Tous Euh... En... Dans ma capitale À Vermandien Donc on va lever nos armées ça Ouais là alors Oui effectivement Là vous allez dans l'onglet armée Dans l'onglet armée Les deux premiers Il y a l'armée du domaine Et l'armée des vassaux Ok Vous cliquez sur les deux boutons Euh... En gros il y a un bouton Avec une flèche dans domaine Ça permet de lever vos armées Ouais lever les troupes ok Et ensuite dans vassaux Il y a le deuxième bouton Permet de lever les troupes des vassaux Donc en fait ça fait un clic Et ça appelle tous vos vassaux A lever l'armée pour vous Ils peuvent répondre oui Ils peuvent répondre merde Tout le monde a répondu Et ils doivent répondre Et du coup ensuite Pour la sélection Et comment ça se passe Bah c'est comme en RTS Vous sélectionnez toutes vos troupes Et vous leur dites Où est-ce que vous voulez aller Du coup on va où ? Et du coup comme dit On va à la capitale Vers Mondion C'est où Mondion ? C'est où Mondion ? Non vers Mondion A côté d'Amiens C'est juste à côté d'Amiens C'est où Mondion ? Allez c'est là où il y a le gros Le gros blason Ouais Ah là ? C'est où Mondion ? On voit pas à côté d'Amiens Vers Mondion Le gros Le gros Vers Mondion là Je sais pas quoi Le truc juste à côté d'Amiens Littéralement Collé à rien Quand tu dézoompes ta map Y'a un gros écusson Avec des fleurs de lys La ville est du tout en soi Mais c'est chez toi ça ? Bah oui On se regroupe tous ici Avant d'aller marcher chez lui Ok Comment on fait pour les bouger ? Comme en RTS Tu sélectionnes tout Et cliques droit Là où tu veux D'accord ok ok T'as combien en combat ? Putain je pars en gal Je te sens de s'emballer là Ouais mais t'es pas commandant Donc c'est pas sûr que tu sois À la tête de tes troupes Quel bonheur Tant mieux Parce que je suis un papy Donc Mais en combat Y'a d'air A main nue Enfin un 20 tu veux dire ? Ouais Bah 9 J'ai 65 ans mec C'est dans mon micro Ouais c'est bon ok Le câble s'était débranché J'ai 65 piges Putain le papy quoi Donc elle me fait pas chier Allez c'est parti On se retrouve tous à Vermandian Let's go Bah c'est fait Enfin moi je t'ai envoyé Ouais non mais j'ai juste remis play Alors le seul truc C'est qu'une fois à Vermandian On va faire un truc C'est que Enfin je vais vous proposer un truc On ne sait pas Vous n'êtes pas obligé de le faire En gros il y a deux façons De pouvoir jouer La guerre Ah Aridis et comte Guillaume de Guyenne Ont donné naissance à un fils Oui bah je m'en bats les couilles Du coup il y a deux façons Pour faire la guerre Soit Vous me faites confiance Et vous liez toutes vos troupes A la mienne Ce qui fait que Quand je déplace mes troupes Ça déplace les vôtres avec Et vous n'avez pas besoin de les gérer Soit vous avez envie de gérer Vos propres troupes Et là dans ce cas là Je vous laisserai vous Comment on fait pour gérer Nos propres troupes du coup Alors du coup attends Je crois que tu les as envoyé avec toi Non ? Ouais ouais On va juste se regrouper Au même endroit Et comme ça Ce sera plus facile Pour tout le monde Déjà le premier truc A faire à chaque fois C'est de regrouper Toutes vos troupes A un seul endroit Parce que sinon Elles sont éparpillées Tu vois ça coûte 315 202 8 8 Tu vois c'est un peu pourri Donc le mieux C'est de tous les mettre A un endroit Et après une fois Qu'elles sont au même endroit Tu vois que En haut à gauche Sur ton onglet troupe Quand tu les sélectionnes toutes Quand tu sélectionnes toutes Tes troupes T'as T'as un bouton Avec deux flèches Qui se regardent Ouais Fusionner Et sélectionner Voilà Et en fait Quand elles sont toutes Au même endroit Tu cliques juste sur fusionner Et ça permet de les avoir toutes Attends Mets pause Mets pause Mets pause J'ai mis pause Merci Apo Pour le sub Merci beaucoup mec Je vous prends tous 1v1 avec la Bretagne Oui bah c'est pas avec ça Que tu vas faire le fier Regarde la Bretagne mec Si on pouvait aller Un petit peu moins vite Vraiment je suis slow learner Là Ouais ouais t'inquiète Vraiment il y a Vraiment énormément de trucs Je suis désolé pour le stream D'ailleurs D'être un gros débile Mais il y a vraiment Plein de trucs Et j'aime bien prendre mon temps T'inquiète c'est easy La guerre La guerre c'est Relativement simple Quand tu sais ce qu'il se passe C'est juste compliqué De comprendre ce qu'il se passe Là je suis dans ta région Ah bah ok Il y a 7800 Ok c'est bon J'ai réussi Ouais En fait moi j'ai 7200 hommes Et toi t'en as T'en as un certain nombre On va juste attendre Que tout le monde se regroupe Et ensuite on fera Le next move Ok 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 Hop donc je remets play Ah du coup moi Mes vassaux ils commencent Avoir plein le cul De quoi ? Mes vassaux ils commencent D'avoir marre que leur trou Soit mobilisé Ouais bah ça c'est normal Mais c'est tout le temps Comme ça Et puis après ils crachent pas Sur le prestige Qu'ils obtiennent Donc t'inquiète Attends un cuisinière A préparer un très bon repas Mais le prêtre Ils sont tranquilles Chez leur compétence Le terrain Non la chatte DDE Ah bah ça J'ai de la chatte Mais pour l'instant J'ai peur qu'il y ait Un genre de De chatte inversée Mon gars ça va aller Très long Profondant là Où j'aime pas Mec t'as l'épée décieux Il peut plus rien t'arriver Oui non par contre J'ai l'épée en météorite Donc je suis plus ou moins Invulnérable Ils sont ok Apoléon ? Ouais non c'est bon Ok On attend juste Les troupes Les 184 gars Ouais non non Les pécores qui arrivent là Et puis après on est bon Moi aussi Max Mildan Je suis un petit peu dans le flou Mais je pense qu'on en refera En tout cas j'en referai perso Et la prochaine stream Parce que je pense que Même à la fin de celui là Ça sera pas encore Tout carré Mais je pense que si on en refait Ça pourrait être Déjà un peu plus marrant Mais bon ouais Faut bien commencer quelque part De toute façon Ouais mais vas-y Commençons à avoir ras le cul aussi Prochaine de raid Ce sera dans ta gueule Ouais Votre Vous êtes Oh il est joli Un petit casque Vous étiez dans votre jardin Quand tout d'un coup Une météorite Tombe sur votre visage Pardon Vous êtes mort sur le coup Mais mec J'ai l'impression Que dalle Dans mes technologies Rien qu'avant Ouais C'est très très long Pour les technologies C'est normal Mais oui C'est pas comme ça Ouais Prochaine stream de CK2 J'ai l'empire romain L'empire bizotin Enfin je suis un dieu Il s'est passé que un an Depuis qu'on a commencé Donc tes technologies Ouais ouais Genre ils ont appris à chier C'est tout Donc la M249 Le Addis Warthog C'est pas encore tout de suite Ou non Je vais partir De la déception Mais non Il va falloir attendre Un petit peu Putain 1300 piges Qu'est-ce que j'ai foutu C'était le règne maintenant J'ai la garde Comment on fait Parce que Là on peut peut-être Pendant la guerre Mais On quête ou quoi Je parle Pour augmenter Genre là Je suis sur Gizor Tu vois Genre Fortification de la cité Et tout C'est ça qui parle De technologie Non en fait Les fortifications Etc Tout ça Ça va t'apporter Des bonus Regarde Muraille de la cité C'est le truc Que tu peux construire Et regarde Ce qui se passe Quand tu Quand tu peux le construire Genre Tu passes ta Non juste Passe ta souris Bah voilà En fait Ça te dit Ça te dit Ce que ça va t'apporter En fait D'accord Non mais Ça je peux pas encore Ça a un coût Mais ça va te l'apporter Et du coup Ça met 355 jours A être construit Mais une fois que c'est construit Ça t'apporte du prestige Ok non Et tu peux faire ça partout Ouais ok 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 Oh putain Mais il y a déjà tout Oh quel bonheur Maintenant Maintenant Qu'on a toutes nos troupes Rejoints au même endroit On va faire la deuxième étape Qui est relativement simple Vous prenez vos troupes De la même manière Vous sélectionnez tout le monde Ouais Et vous cliquez sur les deux flèches Qui se regardent C'est écrit Rejoindre Lié les troupes Ou rejoindre les troupes Normalement C'est ce que j'ai fait Non ? Voilà Exactement Comme ça en fait Plutôt que de gérer Plein de petites troupes Vous allez gérer juste Une grosse troupe Donc toi par exemple C'est une troupe de 1101 Yadar Ouais Je vois c'est marqué En haut Armé de Fulcrade 1101 Bonhomme Ok Moi j'ai 5142 bonhommes Et là maintenant Le but de cette guerre Ca va être de remporter Un pourcentage Qui est écrit en bas A côté de la minimap Ok Là pour l'instant On est à 0% Ah oui d'accord On est à 0% De 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 Gagner Et le but C'est d'arriver à 100% Comment on fait Bah il faut qu'on détruise Les bonhommes du mec en face Ou qu'on lui fasse Des sièges Donc le mieux C'est de commencer Par des sièges Puisque là on voit pas On voit pas d'armée adverse A proximité Donc moi je vais Moi je vais aller A A Bri Pour faire un siège Là bas Et vous Vous pouvez aller Sur les différentes cités Que vous voulez Pour y mener le siège On prend tout le sud Là de toute façon Bah le but là Ca va être d'attaquer Ville par ville Jusqu'à ce qu'on soit A 100% Parce qu'après on va Récupérer tout le sud Si on gagne la guerre Bah je vais prendre 100 lisses moi Marcher sur la ville Que vous voulez C'est pas pour que Vous la récupériez Pour vous Puisque en fait Ca va monter le pourcentage Et à la fin On va tout gagner Donc c'est Après je répartirai Les cités Il n'y a pas de problème Donc vous marchez Sur celle que vous voulez On va remettre play Et ensuite Quand on sera tous En siège Je vous expliquerai Comment se passe le siège Comme ça On va faire étape par étape Au pire On a qu'à se dire Où est-ce qu'on va chacun Moi je vais à Bri Je crois que Paul et on va à Reims Et Yadar veut marcher Sur 100 lisses Mais attends Parce que Hoffman il me fait Ne fait pas d'assaut de ville Par contre Juste dessus Justement Juste clique sur la ville Déjà Et j'allais y venir Hoffman Je vais expliquer Comment ça se passe Un siège après Juste Bah pareil Toujours pareil Du RTS Vous sélectionnez Tous vos gars Et vous faites clic droit Là où vous voulez aller Ouais c'est bon Tu vas où Homo ? Je vais aller à Paris du coup Paris ? Ouais T'en viens à Paris ? Bah écoute Oui Juste en 100 lisses Parce que je voyais pas le P Du coup ouais Là je fais clic droit Sur 100 lisses On est bon Clic droit Clic droit sur 100 lisses Et c'est bon Normalement ça va faire Une petite flèche Et ça veut dire Que tes personnages Vont se déplacer là-bas Irwigo Voilà Donc je mets play Tout le monde est bon ? Moi je suis bon Ok Quand tout le monde sera en place J'expliquerai comment se passe le siège Ok Alors pour info Là les flèches Ça c'est petite info Au début elles sont jaunes Ensuite elles deviennent rouges Quand elles deviennent rouges Ça veut dire que votre armée Ne peut plus faire marche arrière Elle sera obligée d'arriver Sur ce territoire Ok D'accord Tant qu'elle est jaune Vous pouvez faire marche arrière Mais quand elle est arrivée Vous pouvez plus faire marche arrière Et du coup nous on reste juste Sur le territoire On attend Hop Alors attends Alors ok Et alors là Alors attends Attends juste J'attends que Momo arrive Quand on est tous Voilà Donc normalement vous avez tous Sur le côté Une Comment Une fenêtre qui s'est ouverte Ok Donc sur cette fenêtre Vous voyez Il y a la tête du personnage Que vous êtes en train d'attaquer Ouais Et en dessous Il y a marqué siège de la ville Que vous êtes en train d'assiéger Moi c'est le siège de Provins Par exemple Je suis en train d'assiéger Melon Voilà en fait Le siège Vous assiégez pas directement de Paris Vous allez assiéger plein de villes autour Qui ont été fortifiées Et qui sont en fait des niveaux de siège Pour arriver jusqu'à la capitale Du comté Donc là par exemple Moi je suis en siège à Provins Juste en dessous il y a une barre verte C'est le nombre d'attaquants Donc c'est le nombre de nogas à nous Qui sont en train de faire le siège Et en dessous il y a la barre des défenseurs C'est les mecs qui sont à l'intérieur du château A côté de siège de Provins Vous voyez une épée avec une flèche Ne cliquez surtout pas dessus Ouais d'accord Parce que ça force l'attaque du siège En gros vous faites une percée Pour pouvoir essayer de rentrer dans le château Vous allez systématiquement mourir Si vous avez pas au moins 5 fois Le nombre d'attaquants des défenseurs D'accord Ah oui il faut vraiment écraser quoi Voilà Donc ne le faites pas Parfois il y a des cités Qui vont avoir des forts Vous pouvez regarder Toujours pareil avec la petite flèche Moi j'en ai des fortifications Il y a des fortifications Et ça augmente du coup La difficulté de faire des sièges Là vous avez juste à attendre Vous allez voir que la barre verte de défenseur Va descendre au fur et à mesure Ok bah il y a juste à attendre du coup C'est ça Donc on va mettre play Je voulais juste vous expliquer Comment ça se passait Et ne pas cliquer sur le bouton surtout Ok 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 Ah oui il va se descend déjà Ça te sent bien Moi ça va être sympa Moi ça va être sympa Moi ça te descend tranquille Ouais il y a une petite Je suis à 5120 contre 300 Oh attend pose pose vite fait Votre femme la processus Vous envoyez un cadeau C'est un petit chiot Depuis rinciné de devenir Un excellent excellent chance Oh Mais c'est quoi ça Mec attends J'accepte ce généreux cadeau Renvoyons le Payons quelqu'un pour le tuer discrètement C'est quoi ce fou furieux Je pense que ça se fait que toi T'es tout Et que moi j'ai pas eu une seule notification T'as mis quoi en intérêt En intérêt Moi j'ai assuré ma descense Bah voilà Donc c'était pas un truc Où tu vas avoir beaucoup de trucs Et en l'autre Celui de gauche T'as mis quoi ? La guerre Ouais bon Moi j'ai mis Constituant de trésor de guerre Et intérêt de chasse RNG M'en parlant J'ai plus de chance D'avoir des trucs un peu random Comme ça Que toi tu vois Je pense Ça descend un peu Monseigneur Votre nouveau chiot N'est pas encore de nom Quel nom voulez-vous choisir ? Fidèle, chasseur Ou farceur Je vais l'appeler Fidèle Comme Ferme ta gueule De quoi Ferme ta gueule Ferme ta gueule Non ça c'est pour vous ça Oh putain Oh Geoffroy Un Geoffroy de la marche Putain avec un seul lèvre par contre Babouin J'en mets play du coup Parce que t'as mis pause Ouais ouais Et mettre ses armées Ils se pèsent pas trop Bah pour l'instant ouais Mais après Alors les pires combats C'est quand t'as des combats Conquilla Parce qu'en fait En fonction de S'il y a des rivières Là où tu te trouves S'il y a des montagnes Des forêts Ou machin Genre t'as des bonus Et des malus Et la RNG Elle est au schnapps C'est vraiment de la merde Après t'as des petits tricks Pour baiser forcément L'armée adverse Oh non Qu'est-ce qu'il se passe J'ai décédé Mais frérot Mais non Mais voilà J'aurais jamais dû accepter Je le savais Regarde en action France occidentale Sur France immédiate C'est terminé De manière indécise Le casus belli N'est plus valide Parce qu'il est mort Mais on rentre à la maison Mais je suis mort comment Parce que là Si on continue d'assiéger C'est la merde un peu Non Tu peux pas déjà Oh la pute Oh la pute J'ai passé du temps Avec elle Et elle m'a assassiné Cette sainte pute Mort pour sa femme Attends Pendant que tu digères Cet affront Qui t'est arrivé Reprenez pas Je vais faire un petit pitou Ok Du coup On peut dissoudre nos troupes Comme ça Ou faut les renvoyer La guerre La guerre Elle a été terminée Attends La guerre Pour l'instant C'est indécis Je vais regarder Tout ce qui se passe Parce que là Quand je suis mort C'est un peu la merde Alors Pour dissoudre l'armée Il faut pas Il faut pas qu'elle soit Sur votre Sur un territoire ennemi Faut que ce soit Chez vous Ah mais non Ah non Mais c'est le C'est pas C'est pas moi Qui suis mort C'est mon frère Putain J'ai eu peur En fait c'est bon J'ai gagné J'ai récupéré le territoire Vous pouvez recliquer Sur joueur Et là vous voyez Que tout est bleu Ah ouais Oh putain La frousse On est bien Et franchement C'est bien battu On mérite Que tu nous donnes Un petit territoire Franchement Ah ouais ouais Clairement Je vais redistribuer tout ça T'inquiète Je suis un roi Je suis chaud Je me dis sous mon armée Tranquille Du coup là on fait quoi Parce que toi T'es canné Non Justement J'ai mal lu C'est mon frère Qui est décédé Il s'est fait Empoisonner D'accord Pourquoi elle a empoisonné Ton frère C'est pas ma femme Qui l'a empoisonné Je pense que c'est ma mère Oui Je sais pas qui c'est Fin Ok 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 la famille des guingos En tout cas J'espère que ça vous plaît Un petit peu de CK2 Sur le chat Je t'avoue J'aimerais bien Niquer un peu ma femme Du coup Yadar Je t'invite A recliquer A nouveau Sur le filtre joueur Parce qu'en fait C'est un peu bugué Quand tu choppes des territoires Il faut recliquer Sur le filtre joueur Pour voir Dézoom Dézoom Et clique sur le filtre joueur Oh bordel Ah oui c'est beau Ah c'est beau tout ça Ah oui Voilà Attends mais t'as T'es une petite partie De De l'Allemagne Ah bah J'ai l'Empire de Carloman Enfin une partie J'ai pas tombé Bon il y a ici Il manque un petit peu Il me faut la Lombardie Et la Saxe je crois Pour pouvoir faire L'Empire de Carloman Un gros B44 en plus Ouais il y a un gros B44 mec Et du coup Du coup It's time for Redistribution of the power Attends comment Juste à sélectionner mes troupes Et aller faire rentrer à la maison Oui d'accord Ah je peux pas prendre Reims Parce que c'est une C'est un prince Un prince évêque Non vous avez pas besoin Vu que vous êtes En territoire allié Vous pouvez juste Les démobiliser maintenant Bah comment je fais Tu vas dans guerre Enfin dans armée Et t'as les deux boutons rouges Ah oui démobiliser Démobiliser Ok hop hop Voilà Entrer à la maison les frères C'est fini Mais moi je vais faire Entrer à la maison d'abord Puis je les démobiliser là bas C'est pas des bêtes Ouais moi je Eh Ils ont le temps Est-ce qu'il en est où mon fils du coup J'ai des Des mi-pauses Non 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 Parce que faut que je Mec je suis à 44 territoires J'ai le droit d'en avoir 23 Je suis à 44 44 vassaux pardon J'ai le droit d'en avoir 23 Tu peux même me donner pareil Je vais distribuer des vassaux Ouais ouais attends Je vais voir pour Pour vous donner vos duchés en fait Regardez Je vais régler l'event Et on va regarder les duchés Pour savoir ce que vous avez besoin Moi franchement Reims Verdun Je suis chaud moi C'est là où il y a des révoltes Ça fait quand même bizarre De voir un gros B44 Sur toute la France Attends j'ai plus de révoltes Par contre tout le monde C'est qui Amloum de Paturga Je peux avoir ça Mais pourquoi Alors attends Mais je me faisais Payer peur ces Polak Mais non Mais pourquoi ils sont Mais regarde Ils sont super loin Oui mais qu'est ce que tu veux Ok Donc ma mère a assassiné mon frère Tout va bien Ok Donc alors Pour regarder vos titres de jure Vous pouvez regarder vos revendications normalement Est-ce que vous avez des revendications ou pas Non pour l'instant Mais si j'avais de la contrebande Mais apparemment ils se sont arrêtés Et c'est de la contrebande de chez eux là Et du coup bah ils sont en colère Si ça se trouve ils vont venir me péter la gueule C'est pas des revendications C'est pas des revendications ça Non pardon Je me suis remêlé le morceau Mais je parlais C'était pour le chat qui m'a demandé C'est où les revendications ? Ah ok Dans ta fiche Dans ta fiche de personnage Tu as Là où t'as la diplomatie etc Et tous les titres que t'as C'est l'icône avec le bouclier et une main Voilà Et normalement t'as des revendications Donc visiblement t'en as pas Bah non Du coup Maintenant regardez Normalement si vous cliquez sur Le bouclier qui représente Bah du coup Amiens Ou Anjou etc Ouais Normalement vous pouvez faire Historique Non pas historique Attends faut que je regarde Clovis dis donc Voilà Vous pouvez faire Vous pouvez faire de jure Pour voir En fait ça va entourer en jaune Les différents titres que vous pouvez avoir Attends On se fout qu'on aille où Dans votre fiche de personnage Ouais Vous pouvez cliquer sur le bouclier Qui représente votre comté du coup Votre comté de liège Ok ouais Ouais Ou voilà Exactement Et ensuite Non pas historique Vous cliquez juste sur De jure Et en fait Vous allez voir Votre duché de jure Apparaître Donc pour Momo Je crois que ça inclut Le men Et deux autres Enfin Vendôme Et Perche Alors moi j'ai Duché de Basse Lorraine C'est ça hein Ouais attends Je vais regarder C'est quoi ton Duché de jure Moi ça va être facile Ouais Attends Il me faut faire Mandoïs Ah voilà Ça peut être Reims Verdun Toi c'est la Flandre C'est ça ? Non c'est Duché de liège Mais J'ai vu ce que c'était J'ai trouvé C'est où ? C'est quoi du coup Le tien ? C'est Champagne Duché de Cologne Duché de Haute Lorraine Duché de Prève Ouais ok Et Yoshi Duché de Basse Lorraine Duché de Brabant En fait j'en ai plein Merci Alors attends Du coup pour l'enjou Tac Tac Merci Ah Mais moi des trucs de jure J'en ai que deux C'est de la merde Bah moi j'en ai qu'un Pour faire la Picardie Après les autres J'en ai deux autres C'est pour juste faire la France Je déteste tout le monde Aucune van Aucune van C'est que vraiment faire la France Faire une Francie Faire la France Je peux créer l'Empire de France Bah je pense que tout l'on peut Donc enfin Non mais ça en bas C'est dans le titre d'assaut C'est pas au dessus De quoi ? Ta liste de trucs C'est pas au dessus Moi aussi je pense que c'était ça Mais c'est en dessous Pour créer des duchés Ça coûte cher Je vous préviens Je vais pas pouvoir tous les créer tout de suite Mais non mais c'est à moi Ce que j'ai déjà Oui je sais Mais il faut que je les crée déjà Mais non mais Il faut que je crée les titres Alors attends Hop Ça Ça devient la capitale Et l'intérêt de la couronne Tu es le mis au fromage ? Comme ça Hop Oui non mais Mais nous on fait rien aussi Russienne C'est B4 Regarde moi cette magnifique Attends ta gueule Regarde cette magnifique carte Remets ton filtre Ouais fais d'accord Fais d'accord Et Fais d'accord Et remets ton filtre joueur maintenant Bah c'est fait Attends Bah non Ah non T'as pas Attends Ah oui Mais c'est parce qu'il faut que je te transfère Faut que je te donne le verre mon doigt En gros B4 Il a accepté de reprendre la France Voilà Il a repris la France Plus un petit bout Il a repris S'il fait buter Oui mais du coup Pas le Morbihan Parce que le Morbihan C'est les british Voilà On regarde ton duché du coup Maintenant tu es duc D'ailleurs Ah Là j'ai fait d'accord Ah Deviens duc depuis Cardi Refait ton Refait Le filtre Euh ouais Hop Voilà Oh c'est beau J'ai la Picardie C'est moi j'ai gagné Moi j'ai gagné la partie On peut s'arrêter là Ouais j'ai essayé Avec moi en plus Quel bonheur sérieux Quelle belle vie Que je mène Voilà C'est tout C'est tout ce que j'ai fait Ça va marcher Oh ah ouais ça fait beaucoup d'or Quand même 94 Ok j'avais pas cliqué sur le bon bouton Vas-y je vais faire un hôpital Un petit peu sur la paille Mais au moins je vois un osseau Voilà Momo clique sur filtre joueur normalement Attends Enfin accepte Puis clique sur filtre joueur Ok yes Oh là là c'est beau Regarde moi tout ce territoire Voilà Momo est duc d'Anjou Et plus compte d'Anjou Oh là là Je suis en train de donner des titres là C'est beau putain Qui envoie polémont Rajoutez pas mal de trucs Pourquoi ils me disent Que mes troupes Ils ont été mobilisées pendant trop longtemps Je les ai démobilisées Donc il faut pas de ma gueule En soi Ils sont partis Deux semaines Les mecs Ouais Ils sont partis deux semaines Carloman s'est fait buter J'étais son seul héritier J'ai fait Yes On aurait même pu Ne pas faire la guerre Mais j'ai quand même Profité de l'excommunier Et il s'est fait tabasser Par les lombards Et ça c'est important Ah mais j'ai assigné personne en fait Ah super Je suis un bouffon Oh le nom découvre Que CK2 est le meilleur jeu du monde En vrai il est cool En vrai je m'amuse Genre C'est compliqué tu vois Je fronce les sourcils Et mon cerveau Il fume un petit peu par mes oreilles Mais je m'amuse En vrai c'est cool Franchement ouais Alors par contre Poléon J'arrive pas à voir Le duché Qui contient Liège en fait Genre je sais pas pourquoi Il me propose pas de créer Le duché de Liège Je me suis mute Ils m'entendent pas eux Vous avez fait parler Mais ouais je m'amuse pour de vrai Parce que ouais ouais Attends j'essaye Mais en fait je peux pas créer Des trucs qui n'existent pas Dans mon Enfin genre Que dans le jeu Il me permet pas de créer Tu vois Donc je vais essayer de faire Ce que je peux Ou pas Genre en général Tu vois Ça m'a jamais Enfin moi perso Ça m'a jamais trop Enfin j'ai jamais craché Sur les jeux comme ça Tu vois C'est pas mon type de jeu préféré Mais c'est pas C'est pas un truc que je déteste Moi j'aime bien Mais là c'est un peu trop Bah c'est surtout que B4 Il a commencé direct Par faire la guerre Donc nous on est là On fait hola 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 Mais non j'avoue J'ai peut-être été un poil rapide Ah bah t'es passé T'as fait Prély Gosse depuis 6 ans Donc oui C'est rapide Ouais Arkana t'as raison J'ai fait exploser Quand il a dit ça Ça y est Je crois que j'ai trouvé C'est quoi le tien C'est Haute Lorraine Ou Bas-Lorraine De quoi Le nom du duché Attends Où je suis Ouais C'est du C'est Attends Wait a minute C'est pas ça que je demande Qu'est-ce que il a fait ça Commandant de Picardie Je sais pas dans quel duché je suis Moi C'est pas ça Non Si Bas-Lorraine Je crois que c'est ça Ouais Bas-Lorraine Ok Ouais ok Bah tu pourras le renommer Tu pourras dire que c'est Liège Et pas Bas-Lorraine Mais Ah je peux pas le créer J'ai plus assez de thunes Oh putain Eh vous pouvez m'envoyer de la thunes si j'en avais pour que je puisse le créer J'ai pas de thunes J'ai quasiment pas de thunes Ah non Ah non Ah non Moumou a pas de thunes Pas le temps Oui oui Allez Oui oui il a pas de thunes En plus ces 4h arrivent bientôt Et gagnent Ouais ouais Bah c'est ça aussi qui Enfin moi ça m'a pas donné envie de jouer au jeu Clairement Mais si on s'amuse sur le 2 Peut-être le 3 Moi je propose qu'on reprenne bientôt la Bretagne Parce que j'ai envie de dire Bah j'ai déjà commencé Ouais bah j'imagine bien Je vais aller créer des petites revendications Le Morbihan va bientôt disparaître J'ai commencé aussi T'inquiète pas Voilà Tu vas plus sur mon maman Tu peux faire nous Comment dire On se moque un peu de nous sur le chat Mais écoute Je vais pas te mentir Moi je fais vraiment rien Étant donné qu'il y a une heure On avait la moitié de la France Je propose que Enfin je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti Ouais non ça va J'ai un petit coup de théâtre j'avoue Je joue vraiment mon papy moi Je fais rien Je fais rien Par contre moi du coup j'ai Un avertissement sur la succession de certains vassaux Ouais c'est possible Les lignes de succession de certains vassaux sont préoccupantes A leur mort leur titre risque de quitter autre pays Comment je fais ça ? Pour que ce soit pas le cas Il faut que tu les récupères Que tu leur retires le titre Maintenant j'ai pas déjà mis Ah mais quand tu changes Parce que t'avais changé de Pour mes lois Vu que ça a changé Du coup ça m'a remis Parce que la révocation de titre je crois J'avais demandé une autorisation Possible Parce que du coup quand tu changes de régence Comme ça là Vu que t'as plus de pays Ça a reset un petit peu certaines lois Bah ouais en fait Comme t'es à la tête d'un duché maintenant Et plus d'un comté Je pense qu'il faut que tu la Tu remettes D'accord ok 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 Pour tout ton duché Ok 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 Oh statue des femmes J'avais pas vu J'ai pas vu j'ai joué à ramène l'épée divine avec son chien Mais oui je suis vert J'ai ma vie gardie Moi je suis vivant J'ai mon fils Bon il m'aime pas trop Mais enfin il m'aime bien Mais tranquille quoi J'ai mes fils Toi bien Ma femme Ah ma femme qui a 27 piges J'en ai 65 66 même Un petit coup de yeux Ce qui est bien Si t'y touches pas Tu pourras la refiler à ton fils Deux Ma femme Oh stylé Bah si j'y touche pas Je me suis marre bien Peut-être que madame a faim Va sur le personnage du joueur Clique droit après Cré un conlo pour le tuer Ah oui non mais tranquille Tranquille Déjà j'essaye de comprendre le jeu Ok il y a le duché d'Aquitaine juste en dessous J'ai presque envie de lui donner Le donner à Momo Je sais pas si il est marié mon fils Si si mon fils est déjà marié Ah mais d'accord ce chien Il s'est marié à Cécile de Bourgogne Ok c'est pour ça qu'il est parti en Bourgogne en fait Putain elle a 17 ans Il va revenir Il va revenir quand Quand tu vas mourir en fait Ouais non mais de toute façon maintenant Il m'aime bien Sa terre est à toi Donc pas de problème Si tu veux on peut augmenter les doses Et accélérer le processus Non non tranquille Tranquille Ah par contre il t'aime pas beaucoup Ah c'est possible Ah mais c'est parce qu'il a découvert un complot je crois Euh oui parce que j'avais tenté de tuer le Bah mon frère en fait J'avais fait un complot pour l'assassiner Mais il est mort Il est mort tout seul Plus qu'instaurer la polygamie C'est vous qu'on met C'est vous qu'on met C'est vous qu'on met les femmes Tout le monde là Les 8 millions Elle aime bien moi Par contre il me dise que j'ai dépassé mon nombre limite de vassaux Ah Ouais c'est possible parce que Tout tes trucs doivent appartenir à des vassaux je pense Tu regardes dans tes lois si tu peux pas révoquer des titres Et du coup tu peux révoquer les titres à certains de tes vassaux Bah du coup Hoffman quand on Pardon Bah lui je pourrais lui révoquer son titre mais il va faire la gueule Ouais et si tu lui révoques son titre et que Et que tu te rates Enfin genre qu'il est pas content Il peut partir en guerre civile Ah ouais Ah putain J'ai en gros là Ouais je perds pas mal à cause du papa la con Chien Parce que là en gros il y a un mec qui pourrait se barrer Si il meurt je pourrais perdre le comté de perches et de men Du coup je pourrais faire d'une pierre deux coups en fait en lui virant tous ces trucs Mais si ça foire je l'aurai dans le cul en fait Il nous reste pas beaucoup à récupérer pour qu'on puisse faire l'Empire de France Et une fois qu'on a l'Empire de France je vous nomme tous rois à l'intérieur Ah putain je perds pas mal d'impôts à cause du clergé Ok bah court tout le monde est content Il est toujours là Paul Léon je n'entends plus Non non il a dit qu'il était parti Pour l'empuissé Mais ça va tous mes vassaux ils sont contents En même temps on vient gagner une guerre C'est la vie Trop de vassaux Oh bah c'est pépère Mais attends du coup euh La petite mineure si j'en ai Commandant de Picardie mais attends je le vois pas Alors que les commandants Ah mais c'est le x2 c'est pour ça Comment euh Attends ça ça me fait chier Ça me fait chier qu'il n'y ait pas de euh A 6 rangs c'est comme ça que ça marche ? Non ? Parce que tu vois genre là si je veux rajouter des commandants Il n'y a pas de truc pour dire euh Qui c'est qui serait le plus adapté euh En tant que commandant tu vois Tu prends euh tu prends la discipline martial C'est la euh Pour mettre en commandant il faut juste Ah d'accord Tu cliques sur les deux épées en haut Qui sont croisés Et ça va être filtré par martial Le premier c'est le meilleur Donc là tu vas prendre un Tu vas prendre un Oh c'est Hartmut T'es 66 ans Oh je vais mettre Hartmut mec T'es 66 ans ouais Je vais mettre Hartmut L'idiot en commandant Oh let's go Je suis un vieux fou Oh il est trop stylé Oh par contre il est trop stylé mec Oh Oh le flot 66 piges Je l'aime je t'aime Harmut Après fais gaffe parce que les commandants C'est eux qui font euh Si tu remportes ou pas une victoire donc euh Ouais mais est-ce que je veux faire la guerre beaucoup moi de toute façon T'es soué Merci J'ai pas beaucoup d'enfants une fois Après le 15ème j'ai arrêté de compter Ouais non mais tranquille j'en ai 4 Bien assez J'imagine que Est-ce que euh Ouais Genre si tu mises ce clic Et que tu l'enlèves Est-ce que ça Il est pas content Euh ouais Ah ok ouais d'accord Bon bah est-moot je te laisse là A partir du moment où tu l'as donné un poste Euh Ouais vas-y hop commandant Commandant du centre commandant de cavalerie Et ça c'est des commandants ok Par contre il faudrait vraiment qu'il commence à niquer chez moi parce que J'imagine que ça s'en va avec le temps les troupes des vassaux étaient mobilisés trop longtemps Ouais ouais ça s'en va tout seul C'est parce que tes vassaux sont encore vénères à cause de ça du coup t'as un malus dessus Mais tu peux faire clic droit et supprimer l'info si tu t'en fous Ok Bah Tu fais clic droit dessus et t'as une petite croix qu'appart en dessous pour que tu cliques dessus et ça Hop La perte de titres de succession Euh Ouais parce que j'ai pas attends Hop 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 Ah mais attends B4 Ouais Le mec là qui pourrait se barrer avec mes trucs là avec mes parents on dit Ouais Tes titres Ouais mes titres En fait il a pas de fils et son héritier c'est toi Ah Du coup je te le rendrais c'est pas grave Ouais du coup je m'en bats les couilles d'accord ok Voilà c'est ça T'inquiète Euh T'inquiète En fait c'est juste que si par contre t'y chopes un héritier bah tu risques de perdre On met la 49 piges Mais euh S'y chopes un héritier il va redevenir juste vassal tout seul d'un comté et je le remettrai sous toi en fait sous ta tutelle Euh ouais Ok Bah je m'en fous un peu Euh Alors j'avoue que j'ai beaucoup trop de vassaux et euh que ça me saoule et il me faut juste de la latune pour enfiler plein à à à Popo Euh Comme par hasard Bah c'est pour te créer ton duché en fait Ouais mais comme par hasard c'est plus de thunes Bah écoute euh Ouais 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 En fait j'ai rien à trouver le tien du coup j'ai créé les deux que j'ai trouvé en premier hein je suis désolé Promis la prochaine fois ce sera toi le premier Ouais ouais Et je te nommerai roi en premier si tu veux Yes Voilà Regarde moi ça Regarde moi ça Dès que je suis roi je t'ai déclaré quelqu'un Oui allez 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 pour l'instant ça mendie et ça ferme sa gueule Bon allez on remet play du coup Je vais sûrement en prendre plein la gueule parce que j'ai trop de vassaux mais euh Membre du conseil inoccupé Bah alors Attends attends Romain on pose Romain on pose Bah clique sur la date euh t'es grand Putain eh papy il a Mais excuse moi j'ai plein de pop-up Mais il a pause Oh il y a plein de messages Bah devient duc de Picard Bah c'est moi oui je sais C'est moi J'ai pas mal de duché hein ça c'est cool Jure Il y a le duché de Flandre le duché d'Anjou le duché de Picardie Ah ouais maintenant je peux former un enfin je peux demander à former un au trône royal c'est cool Euh ouais alors en fait ça veut dire que tu déclares ton indépendance de moi parce que t'es dit Oui non non oui oui euh ça j'ai bien compris mais de toute façon ça coûte trop cher Je peux te l'accorder mais c'est pas forcément intéressant vu la petite taille de ton territoire en fait Bah oui j'ai juste la Picardie donc je vais pas aller loin Le vieux fou ouais le Mec il s'envoie des messages Ah oui mais c'est moi le duch Ah mais c'est moi Merci Moi Le mec il glisse dans sa propre boîte aux lettres Hey il y a un nouveau duch en Picardie Vraiment le fou Ok il va falloir qu'on reprenne de la terre aux arabes aussi Oh là oh là attends déjà la Bretagne Ensuite euh Ouais on va faire la Bretagne first Après on s'occupera de euh Hein voilà Non parce que j'aimerais bien renforcer déjà mes trucs à mouiller J'aurai envie de péter la gueule à Bretagne Ouais péter la gueule bretons ouais J'aurai apprendra sur le malin Euh bla 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 J'vais aller foutre le zbeul chez eux tiens Ouais ouais j'ai commencé mon Comme sur Bou et Rec hein Ouais j'ai déjà commencé à faire des comment on dit C'est quoi euh Fabriquer une revendication Hop là Hop Voilà Ouais d'abord la Bretagne et après la croisade Exactement Euh Euh Comment c'est qui qui a un avantage avec le maître des écuries ? C'est quel point d'axe ? Hein ? Euh Moi personnellement à chaque fois que je clique sur un titre je prends le premier qui me propose Euh Je cherche pas plus J'avoue euh Y'a plein de trucs qui m'échappent un peu alors je peux pas trop t'aider euh Ouais mais Ouais Ouais euh Vous avez remis play vous avez bien fait Dès que j'ai assez pour Léon je te jure je le fais Non mais t'inquiète T'es 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 Pose Alors Euh Monsieur mon travail En plus je dis dès que j'ai assez je te le fais et là y'a quoi ? Y'a mon intendant qui récolte une dîme spéciale qui fait que j'ai gagné 60 pièces d'or d'un coup Donc je suis à ça de pouvoir le faire Mais attends j'ai un mec qui peut tout faire c'est un crack C'est mon chancelier Ah est-ce que du coup si je mets mon chancelier euh par exemple au pif et chanson Il restera mon chancelier ou pas ? Oh bim il a réussi à créer une revendication euh sur le domaine Tu peux me répondre ? Oui ? Je t'ai dit oui ? Ah pardon j'ai pas entendu Et mon roi part en pèlerinage Ah nice A Rome il va d'abord à Jérusalem puis à Rome C'est bien Allez Monsieur puis s'il vous plaît on me veut J'ai assez de thunes pour te faire ton duché Ah ça c'est C'est les léopards Comme on dit Oh t'as un monsieur Donc de la basse Lorraine D'accord Faut regarder Faut regarder Ouais y'en a un qui prend un petit peu d'avance pour la croisade hein Bon bah voilà j'ai tout mis normalement Ouais j'ai euh Allez Je fais euh Un sondage du terrain moi Je vais Oh bah merci Clique sur ton filtre de joueur Faut cliquer tous sur le filtre joueur en fait Le duché de Poléon a lundi Oh il a pris un petit bout Il a grossi Il a grossi du cul Je vais bientôt créer Eh mec dès que j'ai toute la Belgique je suis désolé hein mec Mais Euh La Belgique c'est une des plus belles régions de France donc elle va y rester ok Ça c'est gentil Tu vois Ah donc c'est Ouais il vient de te faire comprendre qu'il a dictarasse quoi Je sais parler aux belges c'est tout On va pas se mentir Ça va être un moment magnifique immédiat dans un mauvais endroit Vous êtes en périnage en terre inconnue et vous n'aurez absolument pas où vous vous trouvez ok Si c'est le moment j'avais écouté les paysans qui connaissent la région Du coup je suppose que j'ai trop tôt Ah ouh la fâche Coffes sont vides Ah par contre là je peux pas t'aider j'avoue tu es à 9 pièces d'or Je suis à moins 17 c'est pas grave c'est pas grave On va se refaire On va se refaire Tu veux quoi exactement pour récupérer un duché enfin la belgique en gros poléon après Arthoua, Ypres, Bruges, Caen, Eno, Brabant Ouais Popo il est perdu dans le désir et il est pauvre T'es vraiment de la merde Ok T'es vivant moi j'ai rien c'est mauvais genre Ah merde alors la Flandre c'est un duché donc je peux pas te la filer Non mais t'inquiète Ah et la frise c'est aussi un duché donc je peux pas te filer non plus Mais je peux te filer genre euh Le Rhin-Coln Bergue je peux te filer aussi Ca fait comme d'être dans un grand royaume Popo Du bonheur ou pas ? Au pire t'y casse la gueule hein Genre tu récupères les droits du duché et tu recrée la belgique C'est trop mineur c'est sûr Par contre t'es duke de Basse-Lorraine donc je te conseille de refaire comme on avait fait tout à l'heure et que tu prennes Liège comme euh non Ouais je vais faire duke de, je vais prendre duke de Liège Hop Duché Liché ! Fais me casser la gueule ouf Fais me casser la gueule en éternuant c'est propre ça J'suis tout de ma chaise Et du coup y'a des trucs en intrigue on peut faire c'est des petits events quoi Ouais euh en fait tu lances des petits events C'est là genre j'ai fait un petit ball tu vois c'est un petit event quoi Ouais et ça c'est trop cool parce que t'invites tous tes vassos et tes vassos ils sont contents et tout Du coup tu peux se passer des trucs tu peux avoir des jongleurs qui font de la merde et tout c'est vraiment c'est cool Bon là j'ai un petit... Il me faut faire le balle Je remets play Si vous pouvez aider Poléon hein c'est qu'est-ce que c'est... Ils sont tous... je mange bien Mon conseil il mange bien là Ah ouais ton conseil il est plutôt euh... il est plutôt serein quoi Euh attends euh... De pose s'il te plaît Bah bah attend pas bah 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 clique hein clique Sinon tu peux faire espace aussi je crois que ça marche Euh inondation Tu vois inconnue forte plume, 1,2,2 Ah mon conseil mon conseil je mange Gucci aussi là Franchement les mecs en piété c'est n'importe quoi je suis... Je suis dans le ver c'est poulx truc de malade Je suis quasiment dans le ver partout en fait Attends comment ça j'ai 0 euh... vassos sur 19 je peux revendiquer domo noréa comment ça se fait pourquoi j'ai 0 va sur 19 parce que tous tes terrains n'appartiennent qu'à toi tu as pas mis tu as pas donné de terrain à tes vassaux d'accord ok c'était très bien comme ça oui effectivement je vais penser à save bien joué à dessous c'est vrai que le jeu nous a montré qu'il avait un petit save rapide attend avertissement c'est une section de certains vassaux la ligne de section est préoccupante à leur mort et du coup je veux faire quoi en fait c'est juste que tu as des tas des vassaux leurs titres vont disparaître de ton de ton duché enfin en gros tu vas perdre tes vassaux s'ils meurent parce que les aétés vont partir mais de toute façon vu que c'est moi le roi je te les refouterai sous ton sous ta tutelle tu peux tu peux virer ce truc là 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 ça c'est un petit peu ça fait deux heures et demie qu'on 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 débute mais je pense que dès vers la fin déjà sera un peu mieux et puis un héritier pour votre dynastie je sais pas ce sera 100% bien enfin je sais peut-être un peu plus marrant que la panique et c'est ma faute on peut on peut reprendre non moi j'ai rien à foutre je suis chaud merde j'ai cliqué sur pause voilà désolé jérusalem du coup comme je disais je peux prendre domonaire le un des territoires retombe ma femme est enceinte au dab putain le papy attend tu m'as dit que tu étais où sur jérusalem ouais et ta femme est enceinte poléon est un kook il va rentrer il va fumer sa femme moquer tous vous de lui il faut ton personnage il faut ton personnage s'en rende compte par contre genre tu peux avoir un event en mode mais attends c'est pas normal j'étais pas chez moi tu vois le monde est un endroit dangereux où la conscription son légion devait entendu dire que certaines personnes comportant complotent pour vous tuer j'ai montré un peu plus de plus grande maintenant cimeur on arrête la partie non j'ai un héritier j'ai pas l'héritier du coup maintenant et non enfin oui mais il a un héritier si sa femme elle pose elle pose deux mômes bah si c'est en fait tant qu'il a pas de preuves que c'est un bâtard que c'était pas le sien techniquement c'est le sien ah ouais ok ouais mais oh la la oh la la en plus il était heureux d'être avant un gosse je pars en guerre contre la bretagne attends attends on va se calmer oui bah toi t'es dans la merde mais nous je pense que j'aurai pas nécessairement besoin de vous les gars ouais ouais non bah de toute façon moi et le squiote de pèlerins vous impressionne par la grande variété de langues parlées et de couleurs de vêtements les gens viennent ici depuis l'ouest l'est le nord et le sud vous êtes au croisement des routes là où les idées et les gens se rencontrent je te vois que moi j'ai pas grand chose à faire en vrai j'ai un petit vieux j'ai rien à annexer à côté de moi c'est donc bon en vrai il me casse les couilles les dominicains j'ai rien à faire chez eux là leur mission elle pue la merde pour l'instant bah moi j'ai aussi envie de me barrer mais ce serait pas très RP là y'a tout qui me tombe sur la gueule un petit pouléon il est parti ah bah oui t'es en pèlerinage donc il se passe plein de trucs en fait c'est normal vous êtes revenu ça et sauve de votre pèlerinage et nous espérons que vous ok vous êtes enfin de route de votre pèlerinage certains voyages excellente expérience voilà bim et j'obtiens un trait un supplémentaire c'est où faire la charité c'est dans tes lois non pas dans tes lois des intrigues c'est tout en même je suis en manque de fond morale des troupes bah ça ça les troupes ça se faut gérer mais t'inquiète par contre j'ai obtenu 3 traits de charité je suis assez content ah ouais mais c'est un truc de fou faire la charité ouais c'est 100 balles enfin c'est 100 000 balles hop ils vont niquer leur race je vais partir de chez eux d'ailleurs casse les couilles hop je vais en mes play ah mais ils vont pas être contents alors Momo Momo il va y avoir mes troupes qui vont arriver au main c'est normal euh attends il y a un truc sur la grossesse de ma meuf la grossesse a amené ma femme à développer des goûts assez inhabituels ce qu'elle demande pour dîner elle va te demander des fraises on va demander si c'est la pite de son frère il va pas comprendre des femmes enceintes devront toujours être satisfaites ouais on vient de chercher un verre d'eau ouais mais c'est un peu une salope et puis j'ai pas de tute globalement attends t'as demandé quoi ? elle a juste faim ah mec mais ton peuple il crève de faim ça fait deux ans euh attends je vais m'assurer qu'elle est tout ce qu'elle veut euh et même plus mais attends pourquoi ils me haïssent je leur ai rien fait héreux ouais attends t'as attaqué putain j'arrive pas à lire j'attaque la première t'as attaqué Tregor ? non j'attaque Tregor mais pourquoi ils me font chier Tregor ? parce que en fait Tregor 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 c'est les trois bled ça forme un duché en fait et comme j'en ai attaqué un et que toi c'est mes terres bah du coup ils viennent chez toi ouais il y en a juste un qui a p'tit plein oh oh roi carles france occidentale ont donné naissance à un enfant ah non mais oui mais c'est putain c'est encore un fils illégitime oh bon toutou est-ce qu'il est est-ce qu'il a un truc il est juste bâtard vas-y je vais le légitimer je vais perdre du prestige mais tant pis attends attends y'a mon personnage qui veut se planquer enfin qui veut se planquer à cause du complot attends je veux que si je veux rassurer ma sécurité contre les complots meurtriers je prendrais toutefois en prestige en diplomatie alors pour les complots poléon ouais tu peux aller dans intrigue ouais le truc violet là ouais et t'as en anglais complot su euh formé attend je ne sais pas on va faire euh tu prends rien putain oui 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 dans l'onglet complot su t'en as combien que tu connais c'est 0 ok euh utilise ton espion pour tisser un réseau d'espionnage chez toi en fait ok ok euh poste il est où ce con un poléon il est vraiment dans la merde il utilise déjà un réseau d'espionnage chez moi donc euh ok bah il faut que t'attendes qu'il fasse son boulot et qu'il puisse te donner des complots parce que soit là soit ton perso a une vraie raison d'être paranoïaque genre il a il a entendu parler d'un complot mais euh mais du coup tu sais pas de qui de quoi de comment soit il a aucune raison d'être paranoïaque et c'est juste un gros tepé mais euh euh ouais ok bon du coup je me balade vers le je vais aller tabasser la bretagne et pourtant c'est moi qui est con normalement ferme les yeux russien non non ouvre les ouvre les bien grands et regarde la bretagne se faire détruire oh ça y est je vais niquer une autre meuf j'en ai rien à putain putain bah bonjour les troupes ça va c'est un mec qui s'est fait il s'est fait co-cucher du coup il va co-cucher quelqu'un d'autre quoi je vais aller vraiment passer un bon moment bim c'est qui je nique si vous le demandez avant normalement attends c'est qui j'ai ah c'est vous alors l'endina une fermière apparemment il se tape dégueu ça se roule ça se roule dans le foin tu sais que j'ai une femme et j'ai 4 gosses quand même mon frérot alors moi j'ai plusieurs et les miens ils sont tous de moi bon non c'est rien encore t'étais à jérusalem elle s'en est rendu compte au moment où je suis parti mais t'as paniqué non non en fait dans le jeu l'événement ma femme est enceinte a lieu à la seconde même où elle est inséminée tu vois c'est genre parce qu'en fait à partir de là ils calculent 9 mois pour pondre le petit ah du coup t'étais pas jérusalem t'étais pas et tu toi hé hé on est des hé voilà je trouve pas ça super drôle mais ouais ah moi je me gondole entre potes je suis bientôt sorti de ma crise financière donc il y a au gain de ceci d'ailleurs juste pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas le jeu il y a un petit truc wikipedia dans ton biographie de personnage pour si ton personnage existe dans la réalité vraie de pouvoir aller le check à la base c'est un jeu basé sur l'histoire avec bon du coup de la RNG qui se rajoute etc donc ça peut vite devenir n'importe quoi mais t'as des personnages qui ont réellement existé notamment tu peux avoir la visite de Jeanne d'Arc quand t'arrives en 1200 et quelques pendant la guerre de sang et du coup tu peux avoir la visite de Jeanne d'Arc pour reprendre le royaume de France etc et donc c'est des personnages qui existent et tu peux avoir le lien wikipedia du personnage je trouve ça vraiment vraiment stylé et j'ai l'impression que c'est très rare comme feature alors que c'est pas forcément chiant genre c'est pas trop compliqué oui ça coûte pas cher de faire un bouton couvre une page web c'est vraiment stylé j'aime bien d'ailleurs il est désactivé nous ici je crois parce qu'on est en multi je pense ouais comme on est en multi et surtout que on est pas en campagne historique ok mais voilà je tenais à le préciser parce que j'aime beaucoup je trouve ça stylé est-ce que quelqu'un a un peu de thunes à m'envoyer parce que vu que je suis en guerre c'est chaud moi je me remets d'avoir construit un hôpital tu fais juste clic droit clic droit envoyer un cadeau sur moi ouais mais j'en ai pas énormément non plus enfin j'en ai quand même pas mal mais t'aurais besoin de combien en fait tu peux pas tu peux pas dire combien tu donnes ça donne automatiquement un certain montant ah ouais ouais non mais si j'ai que 36 je fais 36 000 si je donne 20 000 je suis dans la sauce ça veut dire que vous avez pas assez je pense j'ai pas essayé mais je préfère pas c'est 36 j'ai 73 ok bah tant pis y'a pas un jeu quasi identique qui se passe en 1930 environ bah si Heart of Iron ouais ouais Heart of Iron ouais tu commences en 1930 bugué ah un supporto un certain nombre de troupes le jeu commence à laguer sa mère j'imagine que quand il dit identique c'est RTS et trucs comme ça tu vois genre pas pas ouais voilà pas copier-coller non plus quoi mais il y a quand même pas mal de trucs compris là attends juste huité Théodore qui était content de me voir maintenant que j'ai eu du temps à passer avec lui j'espère de le convaincre que nous avons beaucoup en commun avec les vieux oh bah oui ah je peux enfin m'entretenir un premier mec mon fils il se putait putain il serait temps ouais mon fils il a un gosse s'il m'assassine je pète un câble le traître de bourguignon s'il assassine son père ce chien oh j'ai eu peur il y a eu un pop-up j'ai eu peur attends c'était bien de passer en fin du temps avec Todorik même si c'est mon fils ma responsabilité en tant que duc m'empêche souvent de passer assez de temps avec ma propre famille permets-toi de vous donner quelque chose avant que vous ne partiez le bien de la gosse change de 10 change de 10 pendant 5 années adouci peu de mots suffisent entre gens d'honneur oh stylé oh bravoure oh stylé bah en fait du coup j'ai des liens d'alliance avec toi Momo ah bon j'ai décidé d'épouser sa fille ou euh j'ai décidé d'épouser la fille du comte de Vendôme et comme la Vendôme va partir de toi Vendôme Vendôme moi par contre les Rital ils sont ils sont toujours là ils sont toujours copains tu vas voir ma femme on est bon ? ah on est bon j'aurais juré avoir entendu glapir le commandant ennemi Melio bien que je le cherche partout il demeure introuvable un de mes soldats m'informe finalement qu'il a été aperçu au loin derrière le gros rocher et le plus honteusement derrière ses troupes ah quelle joie je vais l'affronter personnellement oh le petit 1v1 ça propose un petit 1v1 Melio manie maladroitement sa lance alors que le combat s'éternise mes muscles commencent à me faire mal avec ce qu'il me reste comme force j'enfonce ma joyeuse dans sa poitrine la surprise éclaire sur son visage alors que le sang remplit sa bouche je dois avoir touché quelque chose d'important une autre victoire mec c'est stylé hein tu es un commandant ennemi en 1v1 putain le combat j'ai 35 moi là du coup mon perso est mort mais ça va mon fils est là tranquille ah bah d'accord ok bah non mec il nous lance ça comme ça mais mon perso il est mort non mais mon fils était très bien là où il était donc mon fils a un fils donc que mec j'ai un évêque il s'appelle son surnom c'est le noir ma mère elle est morte oh il y a tellement de chic lacs à côté mec j'avais mec putain tu sais que pour l'instant j'ai 66 piges je suis toujours là hein attends non mais moi t'avais quel âge elle m'a 63 ans tu en avais 60 et quelques je crois attends je peux voir cette station j'avais 56 pardon je crois que le personnage non immortel le plus haut que j'avais enfin j'ai jamais eu de l'immortel mais le personnage le plus haut que j'ai eu ça devait être 71 je crois ou 72 ah ouais mais déjà pour moi 66 en 771 c'est un exploit bah en vrai non parce qu'en fait ce qui faisait baisser de la moyenne ce qui faisait baisser la moyenne c'était la forte mortalité infantile mais une fois que t'avais passé l'âge de l'enfance et de l'adolescence ah d'accord t'étais plutôt serein tu pouvais vivre très vieux enfin très vieux jusqu'à 60-70 ans facile et y'avait aucune honte ou c'était assez court bah en étant en duc si t'as pas de maladie ou quoi vu que t'es bien loti tu manges bien et tout c'est juste que quand les villageois ils font 12 enfants et qu'ils en ont que 2 à la fin tu vois ouais les hivers sont rudes les hivers sont froids vous avez un nouvel héritier oh tiens tiens ah non oui parce qu'il est né oh tu m'as fait peur mec si votre personne meurt il pourrait être un cas attends faut que je l'appelle dans notre nom parce que Neil de Lung ils s'appellent t'as des mecs qui ont des persos qui meurent à 150 ans ouais mais là c'est craqué là 150 pieds bah ouais c'est un signe de santé monté à fond je sais pas donne lui un lit un nom de roi belge tu vois c'est ton fils keuk celui là genre Léopade j'en ai pas d'autre je t'emmerde appelle appelle le cook c'est ou c'est qu'à eux bien le roi cook et en vrai c'est une super blague comme ça tu l'envoies se faire foutre sur des générations bon je remets play non non il semble que vous ne supportez plus que des tirs au flanc vous entourent je lui ferai attend de quoi comment ça peut être un câble sans perso je lui ferai abandonner ses sales habitudes il lâche par quoi anxiété paresse horripilante je pourrais peiner ouais allez hop je vais pas virer mon maréchal parce que je suis dans les humeurs après après souvent c'est c'est souvent mérité sauf si ton personnage est vraiment paranoïaque mais ce qui commence à être ce qui commence à être un petit peu le cas visiblement parce qu'il va se planquer tout seul alors attends du coup moi vu qu'on perso est mort c'est mon fils qui a repris mais attends du coup le conseil est insatisfait ah oui bah ça en fait ça va être la merde parce que du coup t'as tout à revoir je peux pas le ressatisfaire j'aimerais bien savoir si on m'a que qui bah ça c'est si ton perso il le pressent mais pour l'instant il a juste l'air d'être heureux d'avoir un fils qu'est-ce qu'il faut mon gars mon espion maître espion mets-le mets-le chez toi si tu l'as enfin je veux dire dans ta ville t'as intérêt à trouver qui c'est qui a niqué ma meuf j'imagine le poléon dans son royaume qui c'est qui a niqué ma femme ah mais apparemment j'ai gagné une région supplémentaire ah non je regardais l'empire de Yadar ah le poids défensif formé à Constantinous quoi c'est on s'en fout on s'en fout d'accord c'est un poids défensif qui s'était formé contre des mecs de Byzance donc en vrai on s'en branle non mais d'accord les news son comportement inacceptable a besoin d'être énoncé et condamné et s'améliore pas il devrait avoir honte ouais il devrait avoir honte enfin est-ce que ça pourrait arriver déjà et comment ça pourrait arriver attends 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 parce qu'il y a une image j'avais pas j'ai pas lu mais vu l'image bah si tu pourras me répondre après B4 ouais bah en fait pour remarquer l'état déplorable de ma femme je viens juste d'être informé de la cause de ses douleurs et de sa fatigue elle a grippé je vais appeler mon physicien mais tu veux que je fasse quoi ? non mais comme signé de transition ma femme a reçu c'est ouais ok elle est claquée à cause de la grossesse alors ma femme ma femme est actuellement enceinte je vais voir si elle va avoir un fils si elle a un fils j'emprisonne le fils illégitime que j'ai légitimé je vais te créer la légion du masque de fer mon gars c'est parti elle a 18 piges aussi c'est pour ça et du coup du coup Yadar ça pourrait être le cas si mon personnage a de la luxure par exemple et que dans certains cas je peux avoir un truc qui permet de draguer enfin tu peux draguer les meufs alors par contre j'ai le cerf blanc qui est revenu c'est reparti comme en 40 alors on est d'accord qu'en fait ce jeu c'est Dallas le jeu on est d'accord de ça Dallas ? ouais ouais concrètement oui mais promis c'est pas moi qui ai niqué ta meuf je m'en bats les couilles ouais ouais c'est quoi Dallas le jeu ? je trouve qu'il y en a qui parle pas beaucoup depuis le début c'est Momo mais enfin bon mais Momo il est occupé là Momo c'est un peu la merde pour l'instant ouais ouais bah oui mais il a crevé Momo donc bon bah peut-être que je vais le trouver le cerf blanc ou non c'est amour vouloir la beauté ouais tu vois même off manique c'est super mais du coup j'ai plus qu'un connard qui qui m'aime pas trop ce qui est une bonne nouvelle il me déteste j'ai beaucoup trop de vassaux en fait donc c'est un peu le problème moi ça va niveau vassaux je suis encore bien moi j'ai 0 sur 19 donc je suis tranquille je fais quoi ? faction dangereuse oula c'est quoi ? hop alors hop hop il y a toujours qui me casse les couilles paf vous pouvez vous pouvez cliquer sur le filtre joueur et regarder la bretagne putain bah c'est une région ah oui t'as eu ok bah t'as eu t'as eu t'as eu Pinto Pinto Yevri le duc Robert de Liège a usurpé le titre compté à partir jusqu'alors bah oui on l'a filé non mais c'est parce que le mec est sûrement mort et c'était toi l'héritier du coup il considère que t'as usurpé le titre alors que tu l'as juste récupéré mais au pur je lui pète sa tête à ce niveau là y'a aucun soucis moi je suis chaud non mais on peut pas on peut pas faire une rébellion mec j'ai juste la picardie tu veux rebeller contre quoi la France entière c'est pas esprit shonen je veux bien mais là c'est chaud attend parce qu'il y en a un qui a l'air pas content et qui a créé une faction dans et je sais pas ce que ça fait qu'est-ce qu'il il veut quoi pouvoir du conseil le nombre cherchant augmenter le nombre de décisions au conseil c'est dangereux ça ah ouais il t'aime pas beaucoup lui vous voyez aussi faction du chien de liège où ça c'est à dire dans faction euh attends euh faction non bah non j'ai juste Francie Occidental et j'ai pas de toi ouais Francie Occidental et des mecs qui sont pour l'indépendance ouais on peut les buter eux oui tu peux tu peux comploter pour les buter c'est le chou lui tu fais clic droit comploter pour tuer euh ouais 17% c'est chaud bah après en fait quand tu crées un complot euh déjà c'est en rapport avec ton maître espion et avec tes compétences à toi d'espionnage et euh enfin d'intrigue et ensuite quand tu fais un complot dans l'onglet dans l'onglet intrigue euh tu as ton complot enfin au bout et tu peux inviter des gens dedans et donc normalement c'est des gens de ta cour et de sa cour à lui qui peuvent être proches et peuvent faciliter le complot et plus c'est quelqu'un de proche plus il va t'apporter un certain pourcentage de réussite ok j'aurais pas dû rigoler j'ai perdu un peu de respect on peut reprendre ou quoi ? laissez voir c'est reparti et merde il y a une rébellion dans mon pays hop j'ai voulu emprisonner le mec qui me cassait les couilles et il était pas de mon avis oh mec mec je suis en train de prendre ma revanche je suis en cerf blanc c'est trop stylé ma vie à moi moi j'aime bien pour l'instant je fais vraiment c'est main dans le slip j'ai ma femme j'ai mes gosses j'ai ma ville tranquille j'ai pas assez d'hommes attend il y a d'un qu'est-ce que tu veux tu peux m'aider qu'est-ce que tu veux comme elle attend ah mais ah mais t'as perdu le Luxembourg bah oui je te dis il y a une rébellion bah attends je vais lever mes troupes je vais lever quelques troupes attends tu peux pas lève pas tes troupes tout de suite regarde Poléon regarde Poléon clique sur son sur son comment sur sa tronche et fait rejoindre la guerre proposer de rejoindre la guerre euh c'est chaud là la merde c'est où attends 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 parce que du coup il fallait mettre pause Poléon quand tu te fais attaquer mais pose tout de suite parce que sinon les mecs ils avancent ils s'en foutent non putain anxiété et colère oh fait chier par contre moi je peux pas t'aider parce que je peux pas rejoindre la guerre de mes vassaux en fait oh fait chier j'ai fait de la merde j'ai pas eu de chance j'ai vraiment pas de chance sur la chasse et Momo par contre essaie de l'aider aussi si tu peux du coup je vais aller péter la gueule à des et Momo il est un peu loin je pense bah ou loin ou pas loin plus d'armée c'est mieux mais normalement t'as reçu Poléon ou pas ouais j'ai reçu ok accepté bah du coup là je vais lever toutes mes troupes et je vais aller bousiller on a un compte égal mais on a chacun 613 soldats mais c'est un peu bah je vais juste lever mon armée à moi je vais laisser celle de mes vassaux je peux pas euh j'ai juste à rejoindre et je combattrai à ses côtés clique sur Liège et tous tes soldats vont y aller et arriver en renfort en fait mais du coup faut espérer qu'ils arrivent assez vite avant que que ça part trop en sucette pour Poléon et du coup fais play le problème c'est que les mecs en face ont un avantage tu le vois juste en dessous de leur nombre ouais euh donc euh par contre ils vont forcément perdre énormément de morale si les troupes de de Yadar arrive attends 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 pose vite pose vite il y a quelques monastères possibilités où les membres lait de l'ordre dominicain attends se réunissent se réunissent fréquemment ainsi on s'attend à ce que j'assiste souvent à ces réunions je passe beaucoup de temps dans ces monastères pour entrer en contact avec les fondements monastiques de l'ordre une telle période est sur le point de commencer ok on permet de voir c'est reparti donc moralité si vous voulez enfin emprisonner un mec demandez lui s'il est chaud oui en fait t'as un pourcentage t'as toujours un pourcentage de réussite je sais pas si je t'ai aidé poléon mais il y a ces troupes qui sont il y a tes troupes qui sont arrivées au bon moment donc Yadar donc là ta victoire fait d'accord et ça fait quoi voir non pas voir d'accord voir je sais pas moi je regarde jamais je pense que ça doit juste être l'explication de ce qui se passe d'accord d'accord alors attends deux secondes je vais vous expliquer comment faire parce que là vous gérez votre guerre tout seul c'est bien ça vous fait un cours nickel Yadar finit de rejoindre toutes les troupes de poléon comme ça tu vas pouvoir linker tes troupes d'un coup et éviter de te trimballer 200 bonhommes par 200 bonhommes déjà on va faire ça voilà pause c'est bon c'est fait c'est fait ouais link tes bonhommes ouais c'est fait avec les deux flèches non c'était pas fait là surtout sur le stream c'est pas fait là bah j'ai pas de bonhommes c'est pas à moi les 276 non les 1200 et quelques les 1200 et quelques là en vert c'est à toi les 1422 bah ils sont ils sont loqués là sur ta gauche sous ton portrait tu les as sélectionnés sous ton portrait maintenant tu cliques sur la flèche qui se regarde ah ton portrait en haut en haut à gauche voilà c'est bon hop voilà et ensuite tu vas soit dans le Luxembourg soit dans le Julliard pour faire un siège et Paul Léon va dans l'autre pour assiéger aussi dans le Julliard ouais c'est lequel que le moindre troupe ? en bas en bas vous êtes à 56% là t'as aucune idée de savoir lequel est le moindre troupe ? je prends le Luxembourg le mieux c'est juste d'assiéger t'es bon Paul Léon ? tu vois t'es à 56% en bas Paul Léon et quand tu seras à 100% faudra que tu mettes sur pause et je te dirai comment faire quand tu vois 100% arriver en bas ok 1400 oh plus 100 200 c'est moi hein ouais c'est moi j'ai eu peur tout d'un coup je vais les exterminer c'est le mec à l'intérieur oh attends maintenant la grossesse est terminée elle a besoin de elle a besoin de la livre de la femme alors je suis au monastère depuis quelques jours entouré par d'autres qui partagent ma passion pour Dieu et pourtant je trouve toujours que je manque d'amis le Donatus Cernach et moi semblons nous entendre assez bien cependant peut-être que cela pourrait évoluer en une véritable unité si nous faisions quelque chose ensemble mais pourquoi mais arrête attends c'est où la brefine c'est où je peux reposer arrête ah mais c'est l'Irlande du Nord ça enfin c'est ce qui veut être l'Irlande du Nord oh mais ça c'est bon je suis d'accord ça l'Irlande isoqué les niqués et les troupes qui envahissent Luz ouais évite évite qu'ils gagnent un siège ça te permet en plus vu qu'ils sont 200 tu vas leur rouler dessus ouais je peux je peux lancer Yadar ouais ouais tu peux aller je vais faire un petit Yadar Yadar tu peux lancer tu peux lancer un assaut tes 1200 ils sont 200 tu devrais pouvoir t'en sortir si tu veux tester ce que ça fait ouais la petite épée comme je t'ai dit la dernière fois ouais mais ouais ouais vas-y la guerre des Saxons super je m'en bats les couilles ok je les ai exterminé ah d'accord en fait j'ai pas le choix super historiquement je viens de déclarer la guerre contre la Saxe mais voilà ma femme ma femme devient obèse ah shit elle va devenir comme la femme du duc d'Aquitaine là tu vas devoir la percer avec une lance ok en gros voir c'est juste tu reloques sur la ville et mes mecs il fait un quart mois de merde là bah du coup moi j'ai repris le Luxembourg normalement euh ouais vérifiez ah non il y a encore des défenseurs il y a encore un siège donc tu peux ouais ouais enfin là ils sont 400 donc j'ai pas trop trop envie de ouais attends attends fais le siège tranquille perdre 13% tous les deux jours de morale voyons ça attendez attendez avant de remettre play du coup parce que là je suis en guerre contre la Saxe yes mais c'est à côté ça la prochaine fois tu choisirais pas l'IH photo ni loser moi je choisis les îles anglo-normandes il y a personne je vais ici moi mon seigneur ah mais tu peins ouais elle est toute au nord je vais mettre je vais mettre en toxandry donc juste au dessus de chez toi pour pouvoir attaquer c'est vraiment 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 le bordel c'est ok je peux remettre play il y a des trous Momo je vais sûrement avoir besoin de toi par contre tu veux que je lève mes armées ouais ça va tu vas un peu mieux Momo depuis que tu étais mort j'ai toujours mon conseil qui est insatisfait mais bon de toute façon je fais pas grand chose il va falloir que tu fasses tes preuves c'est pas beaucoup ah mais vous avez mis pause je vais se pose pour l'instant j'aurais peut-être dû lever toutes mes armées même mes vassaux ouais mais non mais là je fais pas une guerre je vais juste aider un mec littéralement j'aide un mec vraiment hein genre mais poléon oui quoi t'as récupéré peintièvre là je sais pas quoi hein t'as récupéré peintièvre en bretagne j'étais en train de me dire bah attends c'est à qui ça ah merde mais j'ai rien fait mais gros t'as un morceau t'as un morceau de t'as trois mecs là-bas en plus pourquoi j'ai réussi ah oui parce que j'ai fait une exigence bah ouais et du coup bah c'est à me ah je le garde bah là c'est pas toi pour l'instant c'est à B4 ah mais du coup t'as toute la bretagne non 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 si 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 non mais je parle à B4 non j'ai ouais j'ai un morceau de bretagne bah pourquoi ça me l'affiche en violet moi oui c'est à moi mais je te reflirai enfin quand tu regardes joueur ça y est pas mais quand tu regardes empire de Jure c'est allié ah oui mais en fait c'est l'empire de Jure l'empire de Jure c'est ce qui appartient théoriquement à l'empire de France si on le récupère ah ok ok mais on l'a pas d'accord on l'a pas pour l'instant c'est chaud chez moi parce qu'il y a un con là qui me saoule il faut que je le bute parce que sinon il va si tu veux au moment ce que je peux te proposer j'ai trois mecs en bretagne si tu veux je peux t'aider moi Momo a assassiné un mec attends attends beurre en garde de Vendôme là faut qu'il dégage invite moi à l'assassiner on va comploter je sais pas comment je fais pour t'inviter à l'assassiner bah tu peux l'assassiner comme ça oui non mais je fais rien là de mec donc j'ai eu peur je pensais que les reblés les reblés ceux qui se rebellaient ils ont obtenu 400 renforts mais non c'était trop béquette ça va béquette ouais en fait je suis en train d'essayer de regarder ah putain je te récupère le comté de pinthième ouais il est stuyé ton perso Momo j'ai pas la loi de révocation du coup je peux pas te le filer moi non ah non bah si non tu peux pas me le filer en fait je suis obligé de te le révoquer mais il me faut la loi pour ça je suis désolé je sais ouais en fait c'est con parce que j'avais déclaré la guerre pour le revendiquer mais en fait comme j'ai revendiqué j'ai dû le revendiquer pour toi parce que c'est toi qui avait les droits dessus et du coup ça te l'a donné automatiquement je l'ai revendiqué avant toi je pense non 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 c'est juste que t'avais les droits dessus et du coup l'événement il a dû te le revendiquer et bah ça attends mais pose t'es grand quand je dis mais pose est-ce que vous êtes d'accord que je vais te pose a été vraiment facile à manier son épée et en plein plaisir camarades pas bon chose à faire moi tu m'étonnes que je perdure je vais pas de révocation des titres c'est quoi ce c'est quoi cette histoire je pas des donc le commandant gun tram c'est celui qui m'a trahi je crois avec commande de la révolte qui est là bah je vais le buter mais je vais le fumer attends c'est lui qui t'a trahi et là t'es en train de gagner c'est ça ouais alors attends d'être à 100% parce que comme ça après tu pourras l'emprisonner et l'exécuter je l'ai pas buté j'ai fait je vais montrer à tout le monde ça l'acheter ouais mais oui mais pour l'instant pour l'instant c'est parce que tu craches dans les bottes mais il est toujours vivant et attend d'avoir fini la guerre du coup là t'es à 95% ça va arriver bientôt je vais à julière parce que j'ai niqué son armée je pense qu'il me manque plus que les deux villes ouais ouais attend d'être attend les 5% en plus et tu verras ça devrait bien se passer ça va le siège de luxembourg oh la vrai fait toi j'ai plein de trucs moi oh oui putain 6 d'un coup ouais bah moi c'est pareil c'est parce qu'on est en guerre contre la sax les gars je vous le rappelle enfin tu es en guerre déjà on va déjà moi je vais résoudre le problème de poléon ensuite il y a des moubots pour l'assassinat et ensuite on verra ton cas j'ai un nouvel j'ai un nouvel héritier à gloire à pas dieu quand même gloire à dieu qui coûte cher frérot non bah ouais bah ouais à cause du truc de la bretagne les frites au beurre mais arrêtez mettez pause pourquoi vous avez remis place c'est pas moi je croyais que c'était en pause euh c'est quoi ça arrêtez du contenu quoi bah d'accord il y a mon fils qui a hérité d'un truc il y a mon fils qui a qui a hérité du de mon petit fils il est mort pardon je suis en guerre ah il est mort oh il est chelou attends fais voir ce qu'il a blessure grave attends une blessure grave ça vient en danger oh j'ai perdu un petit ah il s'est fait défigurer ah bah c'est la merde là pour toi B4 non ? bah d'accord pour l'instant tranquille mais ça va être chaud et euh ce serait bien que je puisse compter sur vous en fait si vous pouvez rejoindre la religion Zoroastrian si vous avez des thunes à envoyer je suis chaud et si vous avez des armes à envoyer je suis chaud attends deux secondes j'ai trouvé un peu de thunes mais j'ai que 24 je sais pas si je peux ça suffit ah bon bah ça c'est quoi la religion Zoroastrian ? on s'en fout j'en sais rien je sais pas ce que c'est c'est juste que quand il y a un nouveau truc qui arrive quelque part ils décident de t'envoyer un truc en mode regardez il y a une nouvelle fois mais on s'en bat les couilles mais moi toutes mes troupes sont sur l'autre c'est comme dans civilisation si t'as un mec qui découvre un truc ils te disent ils ont découvert ça oui mais on s'en fout c'est de l'autre côté de la map quoi je peux vraiment pas t'aider tant que j'ai pas libéré Luxembourg ok bah vas-y let's go après tu rejoindras ma guerre je peux pas t'offrir euh oui parce que t'es déjà en guerre et t'as déjà tes armées de levée en fait tu peux pas rejoindre une guerre si t'as déjà tes armées de levée non mais je peux pas euh mais de toute façon t'es déjà en guerre avec eux avec la sax avec la sax oui ouais c'est vrai euh je peux pas t'envoyer de cadeaux de toute façon moi non plus et tant que j'ai pas buté l'autre là ça va être compliqué pour moi parce que euh si je bouche j'ai l'impression que le mec qui va me me révolte dans le cul ça me fait qu'à moitié ah attends hop euh faut que j'aille défoncer t'as lancé le siège de Luxembourg yada ouais 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 il est bientôt fini il est bientôt fini ils sont petit à petit ils meurent il en reste tu le vois d'un côté t'as une barre verte c'est les attaquants et de l'autre côté t'as une barre rouge c'est les défenseurs quand elle est rouge complète quand elle est complètement rouge c'est que c'est fini dès que c'est fini tu peux aller aider euh ouais ouais je me demande si on leur aura qu'elle aimerait en savoir plus sur les avantages du travail à charnier de ma part je ne vois pas ah bah attends c'est toi ça ah bah oui je ne vois pas autre chose en ce moment qui pourrait le pousser à m'apprécier plus je vais lui parler de mon pays prospère j'étais en galère mais je vais te parler de mon pays prospère j'ai entendu de belles histoires sur la richesse et la prospérité du pays de Duc Nibelung ce doit être une personne très respectable à condition que tout ce que j'ai entendu soit vrai impressionnant en effet et alors ? ma femme elle s'appelle la rougissante oh c'est magnan bon j'ai perdu mon petit-fils par contre ma femme est pauvre putain mais y'a pas l'histoire derrière la mort de mon petit-fils oh c'est dommage bien sûr je fais le dashboard bien sûr je fais le dashboard bon voilà ça j'ai gagné hop du coup normalement le Luxembourg oh bah merci merveilleux très impressionné normalement Luxembourg s'est repris alors ouais si vous avez fini votre guerre voilà elle est à 100% donc Popo tu vois t'es à 100% ça en pause donc clique sur le portrait où t'as 100% là ouais normalement tu dois avoir un truc qui s'affiche avec offrir la guerre non offrir la paix et tu quand tu fais offrir la paix fait appuyer nos revendications tu parles de ça Adès appuyer nos exigences voilà c'est ça ouais et tu fais accès à envoyer voilà t'es plus en guerre tu viens de l'enfermer il est dans tes cachots donc après dans tes cachots t'en fais ce que t'en veux c'est quelle crainte que tu me parlais moi ? si c'est bon tu peux refaire le filtre joueur t'as repris parce que t'as gagné la guerre t'as appuyé tes exigences donc tu voulais pas qu'elles deviennent indépendantes je t'envoie mes troupes du coup ouais bah offre de te rejoindre à la guerre du coup que je te vois en allié puisque pour l'instant je te vois pas en allié en fait euh tac lui non mais c'est qui qui est mort voilà si tu peux le faire aussi Yadar j'suis chaud attends attends là j'ai pas assez de troupes ça va être la merde j'aurais pas dû supprimer attends mais je vois pas où il est mon fils je pense que je vais descendre vers le siège où ils sont 726 là c'est mes troupes personnelles donc tu fais attention j'en pense moi t'inquiète je peux mettre play ? non c'est un gosse de mon fils je suis con et du coup attends 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 je vais juste voir ouais mais il est mort du blessing grave ça me dit pas l'histoire quoi ça j'avais compris oui alors c'est où que je dois envoyer mes troupes là B4 pardon ? c'est où que je dois envoyer mes troupes euh envoie envoie tes troupes bah où tu veux moi je vais aller attaquer les 726 là donc si non déjà offre de te joindre à la guerre oui pardon et attends comment est-ce que je peux mettre un autre compte parce que là c'est mon compte prisonnier qui gère la région tu peux nommer quelqu'un d'autre tu cliques juste sur nommé et ok du coup pars sur les mecs qui sont 726 là sur Maubeuge Marbourg c'est pareil ok j'aimerais bien juste ah je peux pas les regrouper encore ? euh si non mais les miens parce que ah non ils sont ils sont pas tous au même endroit en fait tu vois t'en as certains qui sont pas il faut qu'ils soient tous sur le même terrain pour que tu puisses les regrouper donc il faut que tu les sélectionnes tous que tu les envoies à un endroit et après tu les regroupes ouais tout le monde voilà bien et puis eux en attendant ils vont aller euh hop euh bah moi je suis bon ils ok ? ouais 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 et puis quand eux sur Amiens ils seront bons je les enverrai aussi sur les 726 tu veux je te les envoie où euh ? moi j'envoie les miens sur les 726 les mecs ils sont 726 là donc tu peux les envoyer sur les 726 si tu veux 726 je les vois pas les 726 ah si ils sont à Marbourg ouais ça me fait un détour en ce soir euh attends faut que je trouve comment euh nommé putain de titres là du coup j'ai chopé que 100 mecs c'est pas grave attends mais il suit les 700 là ? ouais ouais ils vont vers les 4000 ok putain j'ai compté de voir ici la musique est stylée hein vraiment l'ambiance du jeu elle est cool genre ça fait combien de temps qu'on joue là ? ça fait 3h ? mon premier moins 100 j'ai vraiment pas vu le temps passé perso des hollandais ? intéressant ah ils sont 5000 quand même ouais là ils sont 5000 venez avec moi regroupez vous sur moi t'as personne Momo a envoyé ? non ça va hein en vrai ça va Momo euh Momo ? oui t'as personne envoyé ? mais moi c'est chaud mon côté là d'accord ok non mais c'est pour moi on dépend ok pas de soucis euh bah viens avec moi Yadar pour m'aider sur le siège ouais 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 c'est bon c'est bon c'est bon j'essaie de voir comment remplacer le compte euh que j'ai banni là bah t'as juste à le remplacer euh mais où ? où je le remplace ? bah non t'es pas c'était euh il était dans tes postes non ? de ton conseil ? non il était où ? il est comte euh de la région culier et de Luxembourg ah c'est un c'est un vassal c'est son héritier qui a pris le truc euh directement s'il avait un héritier sinon c'est toi sinon c'est à toi que ça appartient ah mais non il est dans tes geôles exécute le exécute le si tu veux le remplacer mais ça me fait euh non 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 j'ai fait de la merde ça me fait perdre euh de l'estime de la part des vassaux euh attends 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 parce que là c'est le seul euh Poléon Poléon envoie tes troupes là où il y a les mille gars euh de Yadar là putain mais fais chier quoi ? bah rien il a envoyé ses troupes au mauvais endroit et il s'est fait casser le cul c'est pas grave Yadar t'inquiète bah si parce que je suis dans la merde en fait cette gare là on va pas la gagner hein je pense hein ça va être chaud putain j'ai perdu mon chien de chasse ah t'as perdu ton chien oh non ah c'est juste pour ça qui gueule bah j'ai aussi failli perdre toute mon putain d'armée donc euh il a fait augmenter de 6% là et j'ai failli crever par la même occasion donc euh voilà tranquille t'as 60 enfants oui euh vas-y on va lui casser le cul aux 3000 là euh ah putain ils sont beaucoup là euh attends on va attendre qu'il se pose dans un endroit j'aime beaucoup la diplomatie du chat upso qui fait ah c'est les choses qui arrivent et l'autre qui fait une montagne de sel mais ouais ça me ça me saoule ah ça bah ça c'est les gardes de ck2 hein exécuter le prison j'avais super bien joué euh ça me casse les couilles poléon oui avec tes gars qui sont à à Thuringe là euh et yadar aussi normalement vous avez vos gars ici je crois à Thuringe euh on bouge sur euh sur les mecs qui sont à 3000 là ok ok j'aimerais bien attaquer la ville et pas eux en fait on va se faire exploser le cul non 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 t'inquiète c'est toute son armée là les 3000 hommes ouh j'ai gagné une promotion dans ma dans ma allez euh société secrète nice j'ai d'ailleurs les sociétés secrètes t'apportent des pouvoirs etc je suis toujours d'un à tous mais euh mais voilà je suis d'un à tous de niveau 2 on est en train de le rouler dessus là regardez ça les gars là c'est beau là je sais pas si ils arrivent en temps les 90 mais attends je fais pause parce que j'ai beaucoup de trucs euh on les a défoncés comment il t'a défoncés ils arrivent quand même pas c'était en même partie et là on les a défoncés mais là on a niqué toute son armée du coup ouais parce que là ça doit être le gros de ses hommes donc euh on a défoncé le plus gros de ses hommes il va falloir qu'on fasse des sièges sur sièges et qu'on arrête pas de le harceler avec quand il a que des petits hommes je vais réveiller j'ai perdu cent hommes mon chien et Yadar Yadar tranquille c'est un maigre sacrifice pour euh la victoire qu'on est en train de faire mon chien un maigre sacrifice je vais te péter la gueule non mais on est passé de moins 10% à 11% et je viens d'enfermer un des commandants euh dans mes geôles donc mec c'était vraiment genre t'as fait l'ultime sacrifice t'as grave bien fait tu les a ultra affaibli juste avant on a gagné 11% du tout chanwick.exe mec 68 ans j'ai défoncé tous les saxons c'est fini ils m'ont saoulé ces chiens là t'as pas le temps quoi bim je remonte encore d'un niveau dans ma j'ai jamais le temps c'est bien polien je suis oblatus t'es tellement fou quoi tu oublais tu ? hop j'ai exécuté un prisonnier et j'ai rançonné l'autre comme ça je vais pouvoir avoir de la thune du coup du coup on va le harceler là il a que 1500 hommes on va le choper on va le choper sur la on va le choper à survia là apparemment c'est une connaissance à moi Bertram il m'a reprendu euh oui c'est moi qui l'ai exécuté t'es sûr c'est pas moi ? parce qu'il s'appelait aussi Bertram le gars que j'ai buté non c'est BK je crois euh Yadar bouge tes troupes sur les 1500 là en même temps s'il te plait euh on les 1v1 ou siège ? non on va les 1v1 bah de toute façon on siège pas contre des troupes d'accord contre des troupes c'est forcément du 1v1 non parce que je te rappelle que j'ai 68 ans quand même hein donc les duels euh j'sais pas chocho yes du coup euh le vassal qui m'a fait chier j'ai placé son fils de 2 ans au pouvoir comme ça je suis tranquille pendant quelques temps non attends quoi ma femme euh attends pause vite fait ma femme euh Anne Spiralgun est plus elle-même ces derniers temps j'ai remarqué à quel point elle a perdu du poids et à des moments de fatigue intense apparemment la cause sous-jacente est une tumeur cancéreuse ah tiens si tu veux la mienne a trop de poids ah donc ma femme a un cancer en plus oui y'a d'art j'te rappelle que t'as l'épée des cieux mec bah oui bah j'veux bien mais j'ai 68 piges c'était c'était prévu mec cette bataille était prévue c'était normal ouais par contre ma femme qu'a un cancer c'était moyen prévu ouais bah écoute tu t'en feras une autre quand tu te trimbales avec une météroïde c'est chaud tu t'en sors une autre parce qu'on t'entend plus euh ouais mais faut juste que l'autre il claque là mais il peut pas claquer en deux mois j'ai perdu mon yinche ma femme c'est lequel qui doit buter oh j'ai perdu 49 hommes parfait alors qu'il vous chevauchait en première ligne euh il s'appelle euh il s'appelle euh il s'appelle euh berengar de vendôme lui faut qu'il claque hein berengar de vendôme déconfiné avec les saxons je viens t'aider moi berengar de vendôme il me déteste en plus hop ouais enculé non euh complot pour le tuer envoyé à l'esprit non fais pas ça clique droit sur Momo et tu peux dire euh au frère de se joindre au complot ou alors c'est Momo qui doit t'inviter à son complot je crois ouais mais je sais pas si tu peux attends je regarde fais clic droit sur nos têtes et demande à ce qu'on rejoigne ton complot étant donné qu'on est des personnages joueurs il va forcément nous demander oui non non je peux pas ah ouais j'ai pas l'option ouais ah merde bah de toute façon c'était trop tard ok voilà alors que soit il va claquer je peux y aller un jour s'il vous plait en tout cas ce sera pas de ta faute donc t'es safe hé je vais t'envahir toi hein vas-y alors que vous chevauchez en première ligne accompagné de votre garde personnelle vous vous rendez soudainement compte que vous êtes isolé sur le champ de bataille cerné par des soldats ennemis une violence mêlée s'ensuit mais vous donnez le meilleur de vous même et réussissez à retrouver le corps principal de votre âme à temps plus pour la mener à la victoire à 68 balais mec moi j'ai un truc aussi la bataille de Suavia espèce de fanatique fourbe crie le soldat saxon tandis qu'il me charge son expression est celle d'un animal sauvage plus que d'un homme pendant un instant le temps s'arrête je suis en train de regarder le mouvement d'une épée brillante s'abattant droit sur mon oeil je ne pense pas je vais affronter le commandant dédo en duel attendez si vous preniez joyeuse et me laissiez en vie ah non bah non je ne veux pas donner mec on composera des chansons pour célébrer ce jour gain de 100 1000 prestiges oh la 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 je suis déjà à 265 000 oh la la oh le crack je suis à mon le pop ultime mec c'est genouique vieux moi je pars encore en duel contre un commandant là c'est les 1300 là non non j'ai eu un event comme le tien sauf que moi c'est un duel contre un commandant bah je vais t'attendre parce que je poursuivais dédo à travers les plaines quand le comte widow m'a poussé en criant je me cherche de celui-là bon seigneur maillant maladroitement sa lance j'espère qu'il ne s'est pas blessé ah putain vas-y là il a raté le duel là du coup on va attaquer leur capitale le temps que les 1300 s'arrêtent et quand les 1300 vont s'arrêter donc leur bah de toute façon ils vont aller à Auster ils vont aller juste au dessus je pense c'est sur la capitale aussi hein ouais c'est le truc juste au dessus là Austerwald ouais c'est pas la capitale mais en fait une armée quand tu la tabasse elle fuit forcément sur le terrain d'à côté donc là je pense qu'ils vont partir à Austerwald donc on va juste les suivre et les tabasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne et après on va faire des sièges sur leur ville ok bah c'est parti hein let's go on a perdu pas mal de gars mais c'est pas mal oui bah ça se refait Normé ouais ouais c'est mon chien qui m'a saoulé j'ai perdu mon chien attendez chien putain j'ai un putain d'event j'étais vu sur une jeune vierge fougueuse dotée d'une énorme intelligence intelligence c'est littéralement écrit comme ça genre d'une énorme trois petits points intelligence merve chien et cela fait déjà un moment bien qu'elle évite habilement les avances de tous les jeunes et vieux hommes de la cour elle rougit furieusement chaque fois qu'elle croise mon regard une fois séduite et à mes pieds cette jeune femme pourrait s'avérer très utile ouah ouais y'a du monde au balcan ouais non mais l'épée en météorite ça carie de ouf vraiment c'est un truc de fou j'ai plus l'épée déçue en plus 12 sur le combat alors que je suis un vieillard et je prends moins 15 c'est pas mal c'est pas mal attends j'ai un événement sur la bataille nous parcourons les plaines lorsqu'un de mes officiers marmon une fois la route de une fois de retour sur la route de l'honneur j'aimerais rendre cette vie de soldats et petit point peut-être je reviendrai je deviendrai boulanger je réconsidérant mes propres inspirations plus stratégiques et vous monsieur sur quoi allez-vous vous concentrer dans l'avenir la logistique y'a que ça de vrai obtient la dénomination organisateur le trait organisateur je veux une approche plus directe obtient le commandant du centre inflexible j'aime bien inflexible je suis inflexible euh du coup je propose qu'on fasse le siège pour l'instant ouais c'est ce qu'on est en train de faire non ? c'est trop stylé y'a un petit peu de sang sur ma miniature en plus ouais moi aussi quand tu gagnes des batailles et tout quand tu gagnes des duels t'as des traces de sens sur tes miniatures et tout fun fact durant la bataille de Crissy un duc qui était aveugle et qui avait 50 ans à charger dans l'infanterie anglaise on va te bats les couilles je vous encule en étant attaché à 4 de ses chevaliers par des chaînes de fer oh comment c'est stylé j'ai une révolte paysanne chez moi quoi mais niquez-vous d'accord ah ouais miam miam la révolte si on pouvait bouter les saxons bah limite je peux essayer de m'occuper ils sont juste avec chez moi ça va pas être long ils sont 600 si tu peux mec tu fais euh offrir de rejoindre la guerre et tu les tabasses si tu peux putain je sais pas si tu peux roi de bohème aveugle qui fonce oh trop stylé de quoi je suis déjà dedans en fait de base je suis dedans j'ai l'impression euh t'as t'as charibert de révolte orléanaise de paysans ouais ouais bah dans ce cas là non il faut alors t'es déjà dedans mais il faut que tu cliques sur mon perso pour pouvoir que tes gars fassent des dégâts aux gars d'en face en fait donc il faut que tu quand même que tu rejoignes la guerre et que tu me proposes de rejoindre la guerre contre la révolte ouais oh là il y a des épidémies qui se propagent un petit peu non il y a la rougeole d'ailleurs on en est où sur la rougeole et tout ça là il y a la fièvre des camps un de camps ah ouais la rougeole chez les anglais de quoi ? euh le filtre à côté de joueurs c'est épidémie et tu peux regarder les différentes maladies qu'il y a ouais ça selon chez nous euh je mets play ouais non mais selon chez nous mais je regardais juste qu'il y en avait quoi hop hop c'est le filtre il met une tâche verte sur les euh enfin une sorte de brouillard vert sur les villes contaminées d'accord c'est quoi ? on s'en fout on s'en fout c'est euh c'est l'avari en fait c'est euh sic transit gloria mundi ouais ouais ça ne veut rien dire mais je trouve que c'est nécessaire on va aller on va aller au sur leur capitale là à barden barden gaoui c'est parti j'ai plus beaucoup d'hommes donc je sais pas si tu te servirais à grand chose ouais si bah en fait le peu importe le nombre d'hommes tu me sers tu me sers forcément parce que ça permet de faire addition dans la balance quand tu fais des sièges et c'est vraiment important quoi ah mec j'ai un j'ai un commandant il s'appelle joffrey de la marche beaucoup trop stylé mec et oui c'est ça de s'appeler joffrey un facturant la bataille de kressy ouais je l'ai dit je l'ai dit ouais bah je l'avais pas entendu tout à l'heure c'est juste en fait c'est notamment né avec mes vidéos sur lui l'intendant l'intendant le bourg le bourgmestre baldwin entend faire appel à des brutes pour intimider les paysans qui ne payent pas leurs impôts euh bourgmestre c'est un mer ouais mais j'ai pas envie j'ai pas trop envie de brutaliser mon peuple en fait ce qu'il faut que tu saches c'est que en gros sur comment dans les euh dans les différentes euh pâtelins que t'as t'as des petits villages etc et en fait à la tête des villages ou des châteaux que t'as sur tes pâtelins euh t'as des gars des bourgmestres ou autres qui sont là et ça par contre tu peux pas les choisir tu peux pas leur donner le titre ou les changer etc ouais bah il va se faire foutre euh non non il engage pas des brutes pour brutaliser mes paysans et il est fou lui du coup j'ai pété la gueule aux paysans ah ouais bien vu c'est bien passé bon bah on a gagné euh ok on a gagné la bataille je suis en moi j'ai emprisonné le mec ouais tu peux retirer ton armée si merde j'ai gagné la bataille en plus ils auront vaut du pays bordel j'ai exécuté le mec qui s'est révolté comme ça ça lui fera les jambes putain mais j'suis arriver aussi c'est une bédéconnaissance bah bah c'est normal hein il était du pays donc euh hop je vais faire une petite sauvegarde rapide au cas où putain c'est 100 balles pour faire un hôpital ah ça m'a mis sur la paille hein tout à l'heure j'ai toussé un petit peu fort donc là je suis en guerre mais comme je suis dans mais ça y est on a siégé déjà euh du coup on va tabasser les mecs qui sont de 1200 là ah merde j'étais en train de rentrer comme je suis en bladust je gagne full thune en fait non c'est bon Yadar là où tu vas c'est bon on va à Austermalm là Austermalm let's go ah ouais non mais je rentrais chez moi c'est pour ça moi l'autre il est à la maison on a tabassé les paysans mais on a pas fini de tabasser les saxons j'ai eu peur je pensais qu'il y avait que mes hommes qui étaient arrivés non non en fait c'est juste que t'es parti un poil on est en pleine guerre on va te faire chier un peu quoi ? non mais rien 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 oh là on les fume ouais non par contre c'est vraiment pas des streams extrêmement rapide hein 10 ans en 3h30 moi j'aime bien je sais pas si vous vous appréciez mais franchement je suis desceptique parce que je connaissais pas le jeu en fait mais je kiffe en fait ouais bah c'est on va en... oh yes ! j'ai capturé le commandant ennemi que j'ai poursuivi tout à l'heure là alors par contre il reste moins de moins de troupes il reste 212 ans mais je veux pas claquer lui est-ce que tu viens d'assassiner un gosse ? attends attends Katarina Théodéré Singh votre connaissance est morte sur le bûcher sur ordre de roi Karl de Francie occidentale à l'âge de 2 ans mais frérot t'es un malade mental pourquoi ? 2 ans ! mais j'ai pas fait exprès je voulais la rançonner mais oui oui c'est ça oui la rançonner sur un bûcher oui 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 allez ouais c'était sûrement une sorcière les gars calmez vous euh... certainement mais on ne naît pas sorcière on le devient alors ça on sait quelque chose ? peut-être hein je sais pas euh... on va à Astia là euh... les gars en sax ok euh... elle est un peu longue hein je suis désolé la guerre mais c'est comme ça non Astia là ouais ouais c'est bon j'ai changé j'ai changé j'ai changé j'ai changé euh... elle est un peu longue mais ouais là c'est un peu c'est un peu la merde il va falloir qu'on fasse des sièges et tout bah c'est surtout que plus on continue moi moins j'ai d'hommes donc euh... au bout d'un moment j'ai plus vu être trop trop utile voilà ça sent bien qu'on gagne un peu plus vite ouais bah je vais faire ce que je peux moi je suis déjà en poursuite je les éclate moi j'ai des archers ils sont fous euh... d'ailleurs je vais faire un truc ouais attends 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 euh... euh... ouais ok ça je le ferai après d'ailleurs il est toujours pas claqué l'autre qui l'autre ? ok parfait mais son armée et pas toi et un forgeant tu peux pas relever tes troupes chez toi aux renforts ? il y a du monde là sur le site mais ils sont que 90 donc ça ça reviendrait pas à grand chose tu peux pas essayer de proposer la paix là ? non je peux pas tant que t'es pas à 100% ils ne veulent pas euh... accepter on est 4 ans de ça même à 99% ça marche pas c'est la merde ouais mais là il faut qu'on fasse des sièges parce qu'en fait les batailles elles nous rapportent plus rien il y a plus assez d'hommes en fait c'est plus assez prestigieux comme bataille bah on t'attend hein ! tu veux qu'on essaye de se disperser pour voir si y'a pas les petits... non 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 euh... non non vas-y euh... on va faire les sièges il faut absolument qu'on fasse les sièges et là ils sont... c'est un gros siège qu'on va faire là merde j'ai fait pause désolé ils sont 1014 va falloir attendre ça va être un peu long augmenter la vitesse c'est vrai mais après en fait à 2 c'est bien parce qu'on reste synchronisé à 3 j'ai peur que ça désynchronise on peut on peut essayer on passe la vitesse à 3 comme ça on verra hop 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 oh yes j'ai un bâtard tiens donc ok yes ah ça c'est bon ça j'en ai un de rechange ouais elle a pris un coup dans la gueule hein euh... ma femme eh la mienne aussi elle a pris du poids sur la photo non mais c'est le cancer ça lui va pas hein ah bah moi par contre le gigot d'agneau a kiff ah merde c'est où chez lui là ah on les nique on les nique ah on perd beaucoup la classe allemande de Hattuari a adopté la culture franque des paysans civilisés ouais allemand qui plus est allemand qui plus est alors attends c'était la question une charge vigoureuse brisera n'importe quelle ligne commandant vous aussi euh... les morts euh... n'ont plus à se battre un autre jour ok à tenter d'emprisonner t'as pas réussi ? il est possible que vous voyiez passer un petit truc comme quoi j'ai tenté d'emprisonner mon fils bâtard c'est de la propagande nazie mais il a deux ans mais... mais notre roi est un malade mental mais il va falloir le fumer un jour il est fou j'ai fait un fils légitime et j'ai un fils illégitime qui serait héritier t'es malade ou quoi ? il a raison mais oui tu sais comment marche un royaume yadar ? attends bah oui en parlant de royaume il y a le mien il est en train de faire des trucs attends pourquoi il y a... à rejoindre la faction luttant pour le pouvoir du conseil y a quoi ? alors que je suis pas là depuis ce petit mois hé mais lui c'est le cac du siècle comment ça on a une défaite au siège et on se fait exploser ah non c'est parce qu'il y a eu une attaque des défenseurs qui nous a qui nous a baissé notre morale c'est normal c'est normal pas d'inquiétude mais on les a bien défoncé aussi on va gagner bientôt le siège toujours ton problème de... combien de pourcents ? mais ça avance pas c'est ça le problème je suis à euh... je suis à 32% ah bah voilà il s'en est rendu compte je peux un peu le croire mais la grossesse a rendu ma fa... ah bah non euh... acceptable ah de quoi ? acceptable ? il est attiré par elle en fait il la kiffe ah bon je vais peut-être pas faire ça pour ce soir ouais donc euh... ta femme elle s'est fait baiser par un autre mec et du coup je la kiffe mais en fait je suis pas sûr qu'elle se fasse baiser par un autre mec hein mais t'es pas là ! t'es en guerre ! non mais attends regarde clique sur ta fiche de personnage est-ce que euh... euh... sur ton portrait t'as une épée et un bouclier ? oui et ça dit quoi ? euh... le groupe à Staphala voilà bah t'es en train de mener des troupes donc ça veut dire t'es pas chez toi t'es vraiment le maître cuck et en plus t'adore ça euh... passons euh... l'histoire retiendra ces informations non mais en gros Adwim euh... c'est B4 euh... qui a... qui a pris le... 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 le fait d'être roi pour que ce soit un peu plus facile pour euh... pour euh... déjà pour moi qui stream et euh... pour nous tous qui jouons donc c'est pour ça que c'est lui qui a tout t'es pris la peine de nos gros jours on est de nos gros jours on est d'accord ? non pas du tout on a fini le... on a fini le siège là et il faut juste qu'on monte à... qu'on monte faire le siège à... je vais à Dave là à Derve euh... il me reste 300 mecs moi je suis hein mais il me reste 300 mecs euh... et sinon sinon euh... il y a Momo qui est mort maintenant son fils règne Poléon est un gigantesque cuck aucune fan euh... ma femme me trompe et je m'en rends pas con et tu aimes bien apparemment avoir du bâtard et moi je suis littéralement euh... vieux 69 ans voilà je combats et j'ai un bâtard ah si ma femme a le cancer je sais pas si elle est encore euh... ah oui ta femme a le cancer elle est obèse euh... ah non la femme de Poléon est obèse et dégueulasse ouais c'est moi et euh... et la femme de Yadar a le cancer ouais elle a un cancer ouais elle a un cancer ouais elle a un cancer t'avais déjà envie tout à l'heure mais oui mais il est encore plus vieux Yadar a pas du laquer depuis tout à l'heure j'y reviens un Godefroy de ma grosse muraille est encore en oui ça fait 5 ans qu'on joue ça fait 5 ans qu'il est vivant ce bâtard ouais ouais 66-69 hein enfin 65-69 même euh par contre euh... ça va peut-être pas tarder si euh... par contre l'armée là qui arrive euh... je le sens moyen moi ouais euh... yes mais il y en a qui... alors attends ouais ok ouais pause pause attends 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 il me veut quoi lui euh... apparemment j'ai engendré un fils illégitime Clothard euh... mon portrait craché oh... bah alors ça aime pas trop que sa femme elle court après les jupommes mais ça court après les jupommes mais je m'en fous c'est une salope moi j'en rends légitime rien à vendre moi euh... alors par contre euh... j'ai un problème de mon côté oh... parce que euh... l'autre pd là que je veux buter là ouais alors non seulement il me fait chier mais en plus il est en train de comploter contre moi tiens 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 c'est... c'est qui que t'essaies de buter Bérengarde de Vendôme lui petit claque hein le mec... le mec qui gère Vendôme et... ouais... en fait il revendique mon bûcher il y a tellement d'informations euh... là comme ça j'ai envie de péter un com sérieux par contre on est en guerre ça se fait trahir il y a du cuck c'est pas possible mais c'est pas bon là parce que euh... on... non moi je suis prêt à euh... moi je vais pull out mes troupes euh... très rapidement hein euh... mais ça sert à rien de toute façon euh... non mais après le siège je me casse hein attends 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 on va... on va voir c'est plus quoi euh... mais j'ai 69 ans je vais pas envoyer mon... je vais pas envoyer mon... mon duc euh... la mort il est fou de lui non je demande pas de l'envoyer contre les euh... contre les 900 machin etc... on va faire le siège et on va voir euh... où est-ce qu'on en est dans la... dans l'accomplissement de... tu veux que je vire mon complot quoi ? ah merde euh... non 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 dis non ah en fait c'est juste que dans mes complots su euh... j'ai dit yes let's go en fait euh... attends... en fait dans mes complots su je peux cliquer sur croix pour dire arrêtez de comploter en fait ouais 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 et euh... et j'ai pas regardé les noms euh... des gens je t'avoue mais tu... tu veux pas rejoindre par moi ? euh... attends... attends... s'il me... s'il me pique mon... mon bled... je sais que je vais l'avoir mauvais non mais je suis con c'est pas là t'es où ? et non euh... c'est pas possible que ce soit Momo euh... Max Midan sinon euh... il aurait vu des troupes... enfin il serait passé par chez Popo quoi je suis peut-être passé tranquille euh... ah après t'es peut-être passé en villégiature hein ça euh... je vais le promener euh... j'ai fait une grosse ahahahahah elle m'a paru bien dondue elle fait j'arrive ah attends... déjà moi je suis à 41% pour le tuer ok... mettons après est-ce que je peux euh... accorder à des gens de venir m'aider ? non... ok... voilà c'est... ça va être compliqué hein à la place de Popo je vérifierais que sa femme a pouvert en e-fans médiéval alors j'ai 46% de pouvoir euh... le mettre en prison et si ça marche pas il va se rebeller contre moi et s'il se rebelle contre toi on peut lui péter la gueule ouais mais ça dépend il y a combien de troupes ? ouais euh... il y en a pas énormément je crois non moi j'ai pissé je vais pas lui révoquer son titre donc euh... mais euh... on peut... on peut tenter l'excommunication sinon l'excommuni après... et... je veux... je veux pas faire non plus ma raclette hein mais la guerre commence à être longue pour mes amis ouais bah euh... attends j'essaie de faire ce que je peux les gars hein... vraiment... il est... de toute façon il est en guerre contre 3 trucs différents donc au pire si vous voulez vous arrêter on finit le siège et après rentrez chez vous moi je vais voir si je peux continuer tout seul si c'est la merde je vous rappellerai ok faudra pas me le dire d'un fois ouais celui là pour l'instant il est en guerre contre d'autres trucs donc euh... il a pas trop le choix en fait de... ah... j'ai un autre gosse ah... yes euh... comment je l'appelle euh... euh... bâtard 2 mais non lui c'est un légitime euh... tiens Alexis tout le monde son père ok heureux euh... qu'est-ce qu'il se passe ? oh là attends 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 euh... alors que vous travaillez... que vous travaillez votre physicien de la cour Théolinda se précipite dans votre bureau monseigneur vous êtes restés debout toute la nuit une fois de plus il serait dans intérêt de ne pas travailler si dur de peur de vous sentir de fatigue euh... le pain ne se repose pas alors moi non plus ouais non mais non attends je suis vieux euh... oui oui non bien sûr et du coup il y a euh... des hangars qui commencent à venir foutre le feu chez des fermes chez moi par le trait de diligence attends et il n'a pas... concrètement il n'a pas déclaré la dépendance ou la guerre en côté de soi mais j'ai eu un pop-up comme quoi il était venu foutre le feu à des fermiers chez moi tranquille voilà... est-ce que je peux pas moi aussi le foutre le prison ? j'ai peur de... euh... normalement si parce que c'est... c'est ton... c'est ton vassal en fait donc tu peux le... j'ai que 33% de chance quoi ah ouais puis s'il se rebelle contre toi je peux pas t'aider parce que c'est ton vassal quoi bah ouais... euh... alors que s'il se rebelle contre moi tu pourras lui péter la gueule tout seul parce que ton armée devrait suffire normalement il a 349 troupes ouais euh... et moi de bas j'en ai 400 c'est où qu'on voit sa vie ? enfin sa santé ? s'il vous plaît je sais pas t'as pas euh... en fait tu vois pas ta santé c'est comme le... euh... la fertilité t'as pas de... tu la vois pas la stat... la stat pardon est-ce que je perds diligence ? mais diligence c'est pas mal ah en fait le truc... le truc c'est que... plus que tu vieillis plus tu vieillis plus tu vas... tu vas perdre des trucs en santé c'est obligatoire ouais non bah c'est pour ça que... bah je préfère perdre diligence qu'avoir de l'anxiété et peut-être claquer quoi hm voilà j'ai perdu plein de trucs mais bon euh... c'est pas euh... c'est pas trop grave bon je vais tenter Momo hein je te promets rien ouais au pire je lève mes troupes ah bah dis donc y'a un... je vais à Liège enfin y'a un forgeron Liègeois ah non mais attends je sais ce que tu peux faire dans tes lois t'as... t'as la loi de révocation de titre ? ouais euh... tu l'as voté ? ouais et bah non tu peux lui révoquer son titre et... ouais mais ça c'est pas assez genre euh... attends il est possible qu'il le prenne mal et qu'il se rebelle par contre ouais ouais c'est pareil tu pourras y casser sa gueule non je peux pas attends ah non il faut 50 de prestige j'en ai pas... j'ai pas 50 de prestige ah t'as pas 50 de prestige d'accord euh... et puis on va attendre un petit peu parce que j'en gagne euh... ouais j'en gagne un par mois ouais 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 c'est... c'est la merde euh... il a réussi à s'échapper à la vigue regiãoする... euh... à la vigilance des soldats euh... trouvée à la cour de reconstructures de wicked je l'ai envoyé loin de chez toi en fait Ouais bah du coup c'est bon J'ai un poste de vacances au conseil Voilà j'ai essayé de l'emprisonner Mais il a fui Je remets play du coup Peut-être devrais-je utiliser mes vastes connaissances militaires Afin d'impressionner l'envoi à Karl Ah oui d'ailleurs Il est fort probable que vous ayez vu passer un petit message Comme quoi j'ai exécuté mon fils C'est de la propagande nazie Ouais de 3 ans c'est bien ce que j'ai vu Ouais peut-être cet âge là De toute façon il n'y en a qu'un seul que sache Ah c'est le vieux Ok bah oui Je suis impressionné Je suis impressionné Yadar Parce que tu nous racontes ça a l'air vraiment bien Oh j'ai désormais le surnom le juste Ah non 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 je pense pas C'est qui qui l'a ? C'est moi je sais pas pourquoi Ah trop bien stylé Mais du coup maintenant je suis peinard L'autre il est parti faire sa vie Mais bon je suis peinard Si vous voulez je peux lever mes troupes pour aller vous aider Putain mais il y a Ah bah du coup Yadar et Paul Léon rentrer Et Momo je veux bien que tu viennes m'aider Oui si tu veux Mais est-ce que t'as vu qu'il y avait des troupes De aucun de nous Qui se tapaient entre eux Ok mais je te dis En fait la Saxe ils sont en guerre contre tellement de gens Que c'est le bordel C'est pour ça qu'on va forcément la gagner la guerre Parce qu'ils peuvent pas être sur tous les fronts Oui non non elle est vénère à la propagande à l'époque Putain il y a plein de trucs Ils sont en guerre avec Voilà L'assujettissement Wellingsdien Saxon Et Smeldigos de Zoévia Voilà Qui a perdu un oeil Le roi de Saxe a perdu un oeil apparemment Ça c'est stylé Alors que je m'étonne Je vais la forge de maître Odgari Je n'entends pas le bruit du forgeron à l'oeuvre Mais des personnes parlées Je trouve Odgari et ma courtisane Théo Linda En train de discuter de différents métaux Putain ta gueule Différents métaux de leur composition de ce discours Me donne le tournis Et a clairement sauvé leur croissance De ce que j'ai commandé Alors Odgari peut prendre le temps pour aider Théo Linda Père de 50 de prestige 1 de compétence en entendance T'as rejoint la bataille Momo ? Ah non merde Putain Alors le dupe de Moins 5 Je vais se joindre la guerre contre la Saxe Dac Oh oui Yes Après j'ai pas mal de prestige Mais Go venir me rejoindre à Daini là Je sais pas quoi Daini Ouais A côté de Berg Ouais ouais j'arrive Mes troupes sont en route Dac Bon mon fils T'es une merde en entendance Je m'en fous Eh mec mais ma famille Je te jure c'est le feu de l'amour En gros j'ai qu'un fils légitime Vas-y laisse gauche et retourne Sur mes trois Non mais attends c'est une blague C'est même pas sûr que t'en aies un qui soit légitime Ouais 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 100% t'as rien Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends Pense à recruter Ah oui c'est vrai Euh Ah c'est former des troupes pour recruter Ouais former des nouvelles troupes Mon conseil Mon chancelier est à 21 Mon maréchal à 25 Mon intendant à 23 Mon maître espion à 28 Et mon chaplain à 17 Ah moi ça a un peu baissé du coup J'ai un conseil de brutasse C'est ici qu'on baisse sa cousine pour conserver son son pur Exactement Même s'il n'y a pas beaucoup de fornication D'un certain côté de la carte Il n'y a pas lequel Ouais il n'y a pas mal de fornication Mais c'est pas de lui-même Non mais toi aussi tu forniques pas beaucoup Bah écoute moi j'ai un fils J'ai eu deux fils J'ai eu trois fils Ah j'ai officiellement 70 ans Il y en a un qui est mort de dysentrie Et l'autre est mort Parce que quelqu'un l'a exécuté Après avoir mis dans les cachots Bon voilà ça arrive Voilà je tenais à le dire J'ai 70 balais D'ailleurs j'ai toujours une fille à marier Si c'est intéressant Euh non même Euh quel âge ? Elle a 8 ans Euh mon fils il est chaud Il a quel âge ? Euh 3 ans Oh le mariage mec Pourquoi elle a appris ça elle ? Elle a appris quoi ? Non attends 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 Ça va pas bien dans sa tête là There is some shit in the ground Euh elle a appris Elle a appris une hérésie catholique là Ça va pas bien Ma fille est fraticelle Donc elle est de religion d'une hérésie catholique Donc euh Attends putain Euh Donc c'est pas bon ça Bah je peux pas me marier avec ta fille Je suis trop bouze Putain j'ai eu 4 secondes d'évotions Ouais pas mal Les bonnes surprises Tiens 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 Euh fais voir Est-ce que ça remonte un peu mes troupes ? Ouais ça remonte un petit peu Ça va prendre un peu de temps mais bon Il y a beaucoup de méfaits On peut reprendre ou pas ? Messieurs ? On peut reprendre ? Ouais vas-y Il est en train de comploter contre moi Il commence à me souligner tous Euh bah si tu veux je peux t'aider Moi j'ai pas grand chose à faire là Bah maintenant c'est euh C'est qui ? Hervé de Perche Je peux pas tous les arrêter Parce qu'ils complotent contre toi gros Ouais ouais Mais enfin Attends 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 Ça vient de s'envenimer chez moi Il y a un liégeois Il s'est barré Avec ma thune Et mon armure Ah bah ça Ah oui Parce que t'as eu l'événement Où il parlait avec une de tes courtisanes Ouais 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 Je lui ai dit de bosser ce chien D'aller se faire enculer Euh euh pause J'ai encore un gosse Putain je me suis fait enculer 90 000 richesses Chien Ma meuf non légitime Est enceinte Et mon Du coup Mon perso il fait J'aspire la saucite huile Je ne cherche plus de compagnie J'en ai marre Les meufs c'est que tes problèmes Ton perso c'est devenu un incel mon gars Allez je t'en supplie Je t'en supplie trouve le cerf Non non je voulais pas aller Non J'aimerais bien réinviter du coup Un putain de Ah c'est quand tu voulais J'ai rabaissé mon armée pour la relever Parce que je peux doubler mes hommes en fait Donc c'est plus simple J'ai passé de 500 à 1000 et quelques Donc euh Je suis en route Si je suis en route Un peu en mode Tous des salutes J'arrive vraiment pas à la trouver Le cerf il me chie dans les bottes à chaque fois Ouais ouais C'est moi qui ai tous les DLC Et comme j'hoste la partie Ca offre tous les DLC à tout le monde en fait Mon gars là je suis en train de De me faire la moulade d'Arpogoda Oula attends Un émissaire du pape Léo III Nous a fait une proposition Le pape accepte de nous accorder l'absolution Pour nos péchés parricides Non Le marine Le marine ma femme Il est claqué Le roi Désir Yedis de Boulombardie Il est mort à 58 ans De cause naturelle Mec il est mort avant moi Oh le pauvre Ouais le père Le père Le père de ma femme Oh putain Rip in peace Oh mec Bah du coup c'est Du coup c'est aussi le père de ma femme Attends quoi Et c'est compliqué Attends quoi C'est Desiderius de Lombardie Mais il a eu plusieurs filles Ah oui T'es marié à une de ses filles Je suis marié à une de ses filles Ah oui d'accord ok Sauf que moi je suis marié à la princesse Enfin la première fille du roi quoi Euh tac Tic Suis moi Suis moi Momo on va à Drayny Bah du coup Ouais B4 c'est mon Ouais c'est mon beau frère B4 Ah bah non C'est pas lui C'est pas lui Drayny ouais Je suis con Suis moi on va à Drayny Momo You B4 Je te suis Après euh Si tu veux pas te faire chier Momo Tu peux euh Comme je disais tout à l'heure Euh Lier tes gars au mien Pour éviter de t'emmerder Ouais Euh Comment on fait En fait il suffit juste que tu regroupes toutes tes troupes Du coup tu fais les deux flèches qui Qui se font un bisou là Ouais Et après ça T'auras une petite chaîne Juste en dessous Euh Juste en dessous T'as une espèce de petite chaîne Ouais Tu cliques sur la chaîne Et en fait ça lit l'armée à la mienne Rattaché pour toujours suivre armée de Duc Robert Voilà c'est ça Ok T'as acquis C'est fait Ouais du coup c'est mon beau frère C'est le roi mais c'est aussi mon beau frère Et en fait j'ai Poléon J'ai Poléon qui lit de l'armée Trop bien Poléon c'est commandant toujours Bah ouais mais je suis plus là moi Et je lit de mes deux l'ont Ah non non t'es leader des troupes T'es au front là Ah non Ah bah apparemment on signe hein Ah si 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 Robert de Liège Poléon Attends 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 parce que moi d'abord Parce que Y'a un silice aussi C'est que mon perso a chopé la lèbre Ah Ah oui T'as une descendance Tiens Poléon je t'ai retiré de Au pire ça va Ah ouais t'as un héritier de 4 ans T'as viré le jeu Yadar Non Bah on a le Ah si pardon 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 C'est la Megaforch Pardon 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 J'ai fait des calculs C'était un raccourci dans mes chiffres Pardon Ma faute En fait j'ai un autre souci moi C'est que vu que je suis pas revenu chez moi moi Comment ma maîtresse elle a eu un gosse Mais tu t'es fait encore que que mes frérots Oh j'en peux plus Tu vois tu vois le flipper quand t'as un multiball Ouais bah c'est à peu près ta femme en fait The shit that Kim's on given Sa femme Ohlala Vas-y je vais renforcer 50 ans Il me reste 70 Du coup t'as la lèpre Momo Oh la Momo à la lèpre C'est pas ouf Du coup ton perso est ultra stylé Parce qu'il a un masque normalement Bah non Ah non c'est pas le bon Que je suis en train de regarder Voilà Ah bah non Il est où Momo Bah Est-ce que Discord est ptacad ? Non Ah si Ah d'accord Oh la Est-ce que le stream tient toujours Attends Ok bon bah c'est Discord qui pète un câble Euh Ouais Allo Oui Ok là Discord pète un câble Ouais Ah bah Momo Tu es mort Momo ? Oui Ah et Momo est mort de la lèpre Eh c'est son fils de 4 pitches qui y règne Et du coup c'est ton fils qui a 53 ans Pardon Non il en a 3 Bah attends Ah oui non il en a pas 53 Ah oui pardon Ouais il est loin d'en avoir 53 Il en a 52 mois le poteau T'es mort à 33 ans Ah non Ah mais la lèpre gros ça Enfin à quel âge Ah je suis mort jeune je suis mort Ah 29 ans Mec il a eu la lèpre Là tu vas kiffer Richard Childhood Parce qu'en gros Euh Tu vois que ton fils est sous régence Et sous régence tu ne peux prendre zéro décision Genre tu peux pas faire passer de loi Tu peux pas changer tes conseillers Euh Tu peux toujours leur assigner des postes Faire des guerres etc Mais normalement théoriquement tu devais avoir zéro event Mais avec Richard Childhood tu vas avoir des events de childhood Genre ton gosse il va taper sur un autre enfant avec un bâton Des trucs comme ça Genre c'est marrant Mais non mais oui Momo il a perdu littéralement son lui Son lui de lui Et moi je suis toujours là Ah oui c'est ton perso mort Momo Oui Putain Mais mec tu dis que je suis au couvert Mais en fait non 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 il est bien noir Je viens de te faire revenir Ouais ouais je viens de te faire revenir Du coup moi je dis une autre meuf Mon perso il a cela coule douce Bah elle fait bélic Et apparemment une de mes ex se cache Parce qu'elle risque de se faire buter Tiens 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 A coup de temps C'est pas moi C'est qui des revendications là Pourquoi je peux déclarer la guerre Au roi à le défi de Lombardie Mais non Oh la merde mon fils est légitime Que j'ai exécuté mais vite dans les couloirs Attends 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 deux secondes deux secondes B4 pause 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 Je peux faire une revendication Revendiquer Lombardie Ouais alors attends parce que du coup Tu vois en haut c'est marqué déclarer la guerre En haut de ta petite fenêtre là Bah ouais 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 Tu peux déclarer la guerre pour revendiquer la Lombardie La Lombardie c'est un royaume comme la Saxe Donc c'est une guerre qui va être très longue Donc on va attendre d'avoir fini la guerre contre la Saxe Pour en faire une autre Attends mais pourquoi c'est Parce que c'est déclarer la guerre certes Mais c'est revendiquer Lombardie avec un drapeau bleu Qui dit de nouveau aller rejoindre votre camp En fait tu vas revendiquer la Lombardie Parce que ta femme Enfin t'as des bons prétextes à revendiquer la Lombardie Et le truc étant que Tu la revendiques pour toi en fait Genre ça va être ton territoire à toi Ah d'accord ok bah non mais j'ai pas vu Lorsque nous déclarons la guerre Ça va s'ajouter à moi mais euh Oui à propos Ma femme vient de claquer Y'a 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 Cuscus Soudain on se fait passer pour tôt Elle est morte de dépression Euh à la force de se faire claquer par tout le monde Oh mec en plus elle est grosse Elle est morte de dépression en plus Putain mais gros Eh mais mec mais ça on l'invente pas ça Bon euh ta fille On parle de garage à teub ta fille Euh Ma fille ? Non Ouais parce qu'il a 4 ans donc il a pas trop de filles Moi non plus moi j'ai pas de filles Ecoute si t'es euh Je suis pas hyper chaud pour perdre du prestige Mais je vais regarder Je vais regarder Poléon t'es où Poléon 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 Seigneur Ouais non mais pour l'instant je claque pas Je suis très bien Je joue bien Robert le sage t'es servi Oui j'ai obtenu le titre sage à la mort de ma femme apparemment Ah bah ok si tu veux hein Bah avec une femme pareil effectivement Le sage ouais Ouais vaut mieux Ah bah là je repasse à moins 8 en compétence de combat Ah oui vieillard moins 35 Ah ouais ouais j'ai 70 ans en même temps Tu m'étonnes Allez tiens Comment juste je peux m'enlever de Du leadage de troupe Euh tu Tu vois le Bouton Attends Reviens sur ton personnage Reviens sur la fiche de ton personnage C'est bon T'as un bouton En dessous du trésor Avec l'épée et le bouclier Ah oui mener les armées Voilà Et tu cliques dessus Et en fait ça interdit ton personnage de mener les armées Non parce que Il est peut-être en colère Le poteau Mais à 70 piges Sur les champs de bataille Excuse moi B4 Je suis pas l'enculé Moi j'envoie ta fille en cours Donc ma femme Parce que bon Faut qu'elle étudie un peu Eh gros tu fais ce que tu veux Je te préviens Elle est hérétique par contre Donc il est probable Que à un moment donné Ça me prenne Ça me gratte un petit peu Et je la fasse excommunier Elle me déteste Et bah fais en sorte qu'elle t'aime Tu lui fais des cadeaux Et tout ça Ouais 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 Tu sais comment fonctionnent les femmes Non Absolument pas Ah oui non Ah non ouais Attends mais pose Mais pose ça Merde J'ai un de mes fils Qui va peut-être crever Mec Tata Hades Qui a dit Si ton héritier meurt avant toi Je pleure J'ai 4 J'ai 4 gosses Donc je suis tranquille J'ai encore 3 de mes frères Non 4 de mes frères Qui sont encore vivants Donc niveau légitimité Je suis tranquille Juste comme Ça se fait saboter Attends Parce qu'en gros Il y a un truc Saxon Enfin Sax Là La passerga Qui me casse les couilles J'ai envie d'aller Le foutre la merde Là bas Avec mon espion Je peux ? Vas-y hein Ok Ouais ouais Vas-y C'est gratuit gros Alors mon fils héritier Me kiffe Un magnifique bouquet Un mélange complexe De saveur Se révèle sur ma langue Alors que Pourquoi t'as mangé un bouquet ? C'est bon J'ai sauvé ma fille Alors que la chaleur envahit Mon estomac Ces moines savent Comment faire du bon vin Oh putain Mais moi je me bourre la gueule Mais je suis Je suis de la maison de café En fait Oui Bah Euh Ah bon T'es de la maison de café ? Non Oh la vache Donc euh Oh la vache Il va devenir un nu en nu Ah ouais Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah la vache Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une révolte dans le pays ? Ouais puis ils sont 2-3 quand même les copains Donc euh Et moi je me dis C'est au bout du pays Donc euh Ah Euh Je veux voir ce que je peux faire Faire mon possible Euh Yadar et Poléon si vous pouvez gérer Ouais S'il vous plaît Ouais bah C'est son mec Mais Faites rejoindre la guerre de Movo Là ça sert à rien qu'on envoie des Que j'envoie mon espion foutre la merde Euh Bah tu peux hein Tu peux ça peut aider hein Non mais je demande Bah si si ça peut aider Tu veux l'envoyer en passe Targa là ? Ah oui non bah je parlais des mecs qui viennent de se révolter Ah non mais ça sert à rien parce que tu vas torpiller notre comté en fait Enfin tu vas nous torpiller chez nous quand même Je peux pas euh Enfin je peux pas rejoindre Ah Bah attends Movo On finit ce combat là Et démobilise tes troupes Retire tes troupes de moi Et va chez toi Pour tabasser le mec Euh Ouais Euh il sent combien ? Ouais je pourrais Je pourrais en Ouais l'armée révolte en juine Je peux en fumer un petit peu Vas-y On a fini la bataille Euh Je te laisse gérer Du coup faut que je te demande Demander l'excommunication Pourquoi tu vas demander l'excommunication de qui ? Bah non Non mais c'est avec Avec Movo il me demande ça Non je veux l'aider à faire la guerre C'est bon du coup Momo t'as laissé les troupes Non mes troupes elles sont chez moi Mais je vais pas en avoir assez Non ils sont 1200 Je suis 400 Enfin 500 Donc euh Bah moi je peux lever mes Mes 800 Je vais regrouper d'ailleurs Hop Ah je peux pas Je peux pas te rejoindre Parce que c'est une bataille de vassaux En fait Donc euh Essaye de rejoindre Essaye d'aider Momo au max quoi Je sais pas pourquoi je peux pas te rejoindre De toute façon au pire Momo Ouais Euh C'est quoi Il veut prendre le duché d'Anjou c'est ça ? Euh Je sais même pas C'est quoi C'est la guerre de revendication Elle s'appelle comment ? Euh Révolte en juin Euh Révolte en fin Bah ouais Mais c'est quoi leur but ? Révolte en fin Bah ouais Clic sur la bataille en bas Ouais Dire civile en juin pour accroître Accroître le pouvoir du conseil Donne du pouvoir à ton conseil Si c'est que ça Tu acceptes leur revendication Ça donnera du pouvoir à ton conseil Mais euh Il faut juste que tu passes ton temps à contenter ton conseil Du coup tu pourras plus facilement faire des guerres etc C'est un peu plus chiant Mais euh Au moins tu perds pas ton pays quoi Et tu perds pas tes hommes Bah clic et fait accepter leur revendication Normalement tu vas juste avoir une loi à passer c'est tout Ouais ok Révolte On en a gros monseigneur On en a gros Bah du coup moi je rappelle mes troupes Bah du coup je les démobilise aussi Hop J'aimerais bien être au max Dans mon cas il résiste encore Mais t'entend Oh là là Attends 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 En fait il y a un complot que tu m'as dit de pas faire Parce que le mec c'est barré C'est le mec que j'ai tenté d'emprisonner T'as un Juste T'as le complot qui est Ouais ouais T'as le complot qui tourne pour rien Et effectivement par contre Par contre Poléon Ce que tu as souligné Est intéressant Et aussi assez grave C'est que t'es capétien Et ma fille aussi est capétienne Ah oui et ? Bah du coup en termes de sang On va créer les Habsborg si tu veux Toi t'es carling Euh Bah non j'ai pas de révolte Moi mes mecs ils mangent bien au Picardie Ok oui Toi t'es de la maison d'éternel En gros C'est pas pour foutre la merde Mais c'est moi quand même Qui ai l'imité sur le problème Non bah bon Alors tu vas te calmer J'ai rien dit J'ai rien dit Je discutais pour discuter quoi Ouais 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 Fais attention Parce que J'ai des geôles des fois Il y a des gens ils y vont Ils en ressortent pas ok J'aimerais bien le faire le banquier Mais je peux pas Je sais pas pourquoi je peux pas Je comprends pourquoi je peux pas le faire Parce que j'ai l'or J'ai tout ce qu'il faut Mais je peux pas le faire Parce qu'il y a des saisons aussi Ah mais c'est parce qu'on est en janvier Je suis trop con Voilà Tu peux pas le faire Si c'est pas en été ou un truc comme ça Attends 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 J'ai un truc maitration Ma mère rapporte qu'un sorcier Qu'un sorcier hérétique Se trouve derrière des barreaux A la cité de Saint-Quentin Ce sorcier a apparemment Sonné des affections Touchant les autres prisonniers Bien que son exécution Soit prévue t'à midi Pour régresser Pour qu'il travaille pour vous J'ai combien à empiéter ? Oh je peux me permettre Comment on propose A quelqu'un De devenir sa femme Non ouais gros C'est parti Comment ça ? Mais genre Imaginons Je veux proposer A un mec Ma fille Et on regarde Tu vas sur le visage Sur le portrait du mec Du coup Et tu fais Arranger un mariage Ou arranger des fiançailles Ouais Et ensuite Tu cliques Normalement Dans la liste Tu dois avoir ta fille dedans Ah mais je vais pas invoquer Un saint tout de suite Ah bah j'aimerais bien aussi Reprendre un forgeron Ça c'est pas mon priorité Apparemment je peux faire Une petite débutante Inviter une jeune femme Qui se fait de la place Ouais ça c'est cool ça Je perds 15 en or Mais Elle est moche Elle fait 50 piges Vas-y c'est bon Un art qui emploie des erratiques Ça va pas faire Mais j'emploie pas des erratiques Il a fait qu'un petit Quelqu'un peu de la De la magie Je parle ça de la méthine La science Ouais mais la quête de charité Ça coûte trop cher Mec C'est 100 000 balles Je me mets sur la paille J'aimerais bien Augmenter un petit peu Mon effort et tout Tu vois Regarde c'est en construction Et tout Ça coûte vraiment trop trop cher J'aimerais bien Me build up un petit peu Tu vois Faire ça Et tout Autour de mes villes Ah mais ça c'est long Ouais Parce que là La charité Ils sont gentils Mais qu'ils aient que De faire mettre quoi Je pense que t'auras jamais Le titre Le sage Oui bah ouais Le sage pour tout le monde Mais Entre Entre du Qu'on t'appelle le cuck Les hashtag Les vrais savent Ouais Mec si Si attends Je vais le mettre à la cour D'ailleurs Parce que je crois Que je l'ai pas mis Ah si c'est bon C'est mon physicien Mais c'est possible Qu'il le voit jamais Iron of Haroshi C'est possible Qu'il le voit jamais Fais voir Il ressemble à quoi Oh il a une bonne tête En plus J'ai envie de niquer la 13 Maison en Faro Non non Je m'entends bien Avec la 13 Sinon la guerre de B4 Ça se passe bien Bah je sais pas Ça se passe bien B4 Bah écoute Pour l'instant Je tabasse Je tabasse des Généraux En 1v1 Je tabasse L'armée Stax Ouais moi Ça se passe Ecoute Ça se passe Ah je peux arranger Un mariage Ah attends Peut-être je parle un peu vite Je vais peut-être Prendre une dérouillée Ah putain Ah non c'est bon Non c'est bon Non c'est bon C'est bon Je peux m'arriver J'ai eu un peu peur Mais ça va Ah c'est marrant Ah non je suis pas à la guerre Je crois pas que je mène des troupes Ah si je mène des troupes Et ma femme est enceinte C'est Paul Léon J'ai une place Dans le coffre Si tu veux On est quelques-uns Dans la même situation Ça fout des malus De marier un de ces mecs Pour ça Est-ce qu'ils deviennent tri Enfin ils te détestent plus Ou ils t'aiment plus J'ai un mec Là j'ai la possibilité D'arranger un mariage Oui Euh Si je le fais Tu peux le faire marier Après Il faut que tu regardes Des fois il a l'ambition D'être marié Là par exemple Lui il a pas d'ambition Du coup Ça sert pas forcément A quelque chose De lui donner De lui donner Ok J'ai juste envie de le marier Alors c'est quoi ça ? Après tu peux Tu peux Ça peut Si Si tu lui fais un bon mariage Il peut être content du mariage Putain par contre Ça me fume toujours autant Que t'es la Bretagne J'ai mis un évêque Pour la dériger en fait Ouais j'ai vu Ah mais attends Il y a des mecs Qui Qui attaquent notre pays En effet Ils sont combien ? 121 Des pierres surgides Je vais leur arriver dans le cul Ah d'accord Moi si toi t'en occupe C'est parfait Ah c'est des pierres Non mais on s'en branle Ah bah je vais m'en occuper moi Tu peux si tu veux Mais en fait c'est juste des mecs Qui sont là pour Pour prendre de la thune Et se barrer en fait Je vais mon Ils vont se faire Enculer à 900 contre 100 J'ai envie de me battre J'ai envie de Encore un gosse J'aime me battre J'aime me battre Tu as il y a de moi Il faut publier Tout se font grouper J'en suis pris C'est long cette guerre de merde J'en peux plus Mec c'est contre toute la Saxe aussi Ouais C'est pas la France Mais lui il est pas en France Enfin On a compris quoi Il est à Liège Ah merde Ah merde Ah oui Ah c'est des dommages ça La chance me Mais je veux ma femme enceinte Ma femme est cancéreuse Et elle est enceinte Oh c'est chaud Mec attends J'ai 71 piges Et ma femme est enceinte frérot Ta femme est enceinte et cancéreuse Mais nique toi Toujours debout Non mec c'est Comment il s'appelle le papy dans Astérix Je sais plus Non mais non Oh merde j'ai peut-être fait de la merde Ouais celui qui a la bonne La meuf hyperman Je fais un peu du caca là HG canonics Exactement Merci Jay HG canonics Je vais faire un truc Vu qu'ils sont partis Je vais faire ça Hop Tiens les bretons Je vais les imposer un petit peu plus Parce que Déjà voilà C'est moi le patron C'est moi qui commande Ah recherche un forgeron Encore Je veux qu'il me fasse une armure S'il te plait Le plus vieux avec une femme cancéreuse enceinte En plus même pas qu'avec mais qu'elle bosse Et merci Et merci En vrai techniquement Est-ce que c'est bien toi qui la Je suis chez moi Donc Mais t'es chez toi Mais t'es pas le seul chez toi Si 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 Autant pour moi alors C'est ma femme C'est moi qui fais Attends je vais faire Je vais peut-être faire revenir mon Tu m'as mis le doute T'as toujours une scénure d'ailleurs T'as toujours l'épée des cieux En plus j'ai excalibur Donc je vais faire revenir mon Mon maître espion Chez moi Et on va voir S'il n'y a pas de complot Et de gens qui ont niqué ma femme Parce que ça Ça pourra arriver Par contre il faut Il me faut Oh merde Machin D'armure résident en U C'est où U Il me laisse égager d'inviter l'homme Oh bah oui J'obtiens le trait migraine Ah bah Je suis fait Je peux un fourgrain C'est une bonne tradition Oh là attends Pause 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 vite fait J'ai la rage Oh la 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 Oh ça sent pas bon ça Ah Sheets no good Sheets no good Ah bon la rage Ouais c'est pas bon Ouais non non J'ai fait rester mon papier à la maison Moi je suis connaisseur Bah après t'as connu la lève Donc je pense que Tu connais quoi C'est une bonne tradition D'avoir des commères Autour d'une femme enceinte Afin qu'elle reste calme Et pense à autre chose Que les tribulations Au cours de cette période délicate De sa vie En plus elle a le cancer Puisque je suis son mari Il est dans mon devoir De fournir à Asper Alga Le soutien dont elle a besoin Euh Inutile que les vieilles femmes Lui remplissent la tête Avec ses sornettes Dissent de piétons en moins Puisqu'elle se rend Bah oui bah oui Je vais payer quelques sermentes T'es sûr que t'as la rage Je le vois pas dans tes traits Et ils m'ont dit Vous avez la rage Vous avez la rage C'est fini Euh J'aimerais bien Il a juste Il a juste des migraines T'as juste des migraines Pour l'instant T'as pas la rage Oui ils m'ont dit J'ai des migraines Mais ça pourrait être la rage D'accord Ouais T'as le docteur Raoul En physicien quoi Je comprends pas J'ai tous mes Tous mes commandants D'assignés Sauf que Quand j'ai envoyé Mes troupes tout à l'heure Y'avait deux trucs De troupes Qu'y avait pas de commandants Je crois en bas En fait Quand t'envoies tes troupes Après au niveau des commandants Il faut juste que tu cliques sur Pas de commandant Et tu assignes Et tu choisis le Le commandant que tu veux Leur assigner en fait C'est pas forcément automatique Ils sont pas forcément là Non mais parce que J'ai un commandant de centre Ah d'accord ok Ouais mais ils savaient pas voulu Je crois Attends je vais les refaire sortir De toute façon ça coûte rien Regardez vos technologies Parce que moi je viens de pouvoir Évoluer cavalerie Et technique d'escarmouche Au cas où Non moi j'ai rien Ah peut-être Ah bah de toute façon ça te dirait Aucune info comme quoi Vous avez des nouvelles technologies Il faut voir le truc de technologies Pour le savoir Ouais non non Ah je peux augmenter Si t'es en plus aussi J'augmente pas grand chose Ça augmente petit à petit Mais Si en fait Tu peux augmenter Tu vois T'as des loupes Avec des flèches Et quand elles sont bleues Tu peux C'est que tu peux cliquer dessus Pour augmenter Ah oui j'ai pas vu que j'en avais Du coup t'en as plein en choix J'avais pas vu Oh bah je veux faire des bateaux Ah mais ça coûte pas cher en plus La construction navale Après si t'as un port Si t'as un port à proximité Ce qui est ton cas Tu vas pouvoir créer des bateaux En termes de troupes Je sais plus comment on fait Il faudra regarder Je vais faire un petit peu De pratiques commerciales Ça me coûte rien Je vais remettre le temps Par contre Attends mais c'est quoi le coût C'est 56 C'est du gold Que ça demande Je sais pas Ah j'ai une nouvelle fille Trop bien Attends Une grande caravane marchande Venue de loin Se présente aux portes De votre forteresse Leur chef Un homme jovial Et corpulent Vous implore Avec un étrange accent De bien vouloir lui offrir Ainsi qu'à ses corretions Un arbre pour la nuit Ouais bah vas-y S'il me lâche la peste S'il me lâche La putain de peste Non c'est bon C'est un truc C'est un truc cool Je crois On va bien Pardon Et du côté de l'armée Du côté des progrès militaires T'en avais d'autres Aussi Bah ouais mais Attends Le soir venu Le gros marchand Le gros marchand Le gros marchand S'assoit près du feu Il vous régale Vous et le reste de la cour Des récits de voyage Son appétit semble insatiable Mais comme vous ne voulez pas paraître Pour un autre pauvre Vous ordonnez à vous Apporter un second service Dites-moi plus Sur ce royaume mythique D'Industan Ok Je vais continuer Oh putain Je viens de voir un truc Tu sais tout à l'heure J'ai eu une révolte De connards Parce qu'il voulait plus De pouvoir pour le conseil Et le mec Qui était à la tête En fait de cette révolte Bah du coup Vu qu'il est parti en guerre Il a déjà de mon conseil Et je l'ai direct remplacé Et du coup Maintenant il est plus Dans mon conseil Je sais pas ce que ça consomme Je sais pas En fait ça consomme Ah mais c'est des points de technologie Je suis abruti Bon ça va J'ai fait des trucs de si Je fais des trucs pas trop mal Mais c'est des hindous Mais qu'est-ce qu'ils ont en Picardie Bah ils se baladent Picardie terre de haut C'est des marchands mec Attends 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 Ouais Picardie terre de Alors Je vais potentiellement me faire péter la nouille Et je pense que je vais arrêter là la guerre Parce que la Saxe C'est bon ça me casse les couilles Je pense que je vais perdre des territoires Mais ça m'arrange Dans un certain Ah c'est vrai t'es dans la sauce Ah oui t'es dans la sauce Bah c'est surtout qu'en fait J'ai 43 43 vassaux sur 23 Et qu'eux veulent récupérer Une bonne partie de mon territoire Ah bah faut leur laisser croquer hein Après si tu veux J'ai re une armée Je peux être te rejoindre Non non Franchement Ça dure trop longtemps Et c'est du cyclique Ça devient juste chiant Peut-être qu'on voyait un cadeau au roi Carl En signe d'amitié Mais d'avoir son opinion vers moi Je crois qu'il va en avoir besoin Je crois qu'il va en avoir un peu besoin le poteau Ouais Ah ouais mais par contre je peux pas dépenser beaucoup Ah ouais bon on va pas besoin Alors tu vas recevoir un petit cadeau de 25 1000 or 1 Ok c'est pas euh voilà Je vais en avoir un Qui va d'or quand même L'aube se lève Et la caravane prépare son départ Le marchand insiste pour vous faire un cadeau En remerciement de votre grande hospitalité Dans une langue étrangère Il donne brusquement un ordre Et un jeune homme s'approche Cette eunuque va bien vous servir Dit-il Sans lieu d'état envers vous Son nouveau maître sera t'absolu Vous j'accepte ? Un eunuque nommé Négazi arrive à votre cours Oh quel bonheur Viens là frérot Et hop Et lui il baisera pas ma femme Je reviens j'ai un autre gosse J'enlève la pose Ouais vas-y Normalement on va perdre On va perdre une partie des territoires Non c'est 25 000 pièces d'or Jay Pas 2500 2500 je l'aurais fait Par contre le roi Le roi saxon Il est trop stylé quoi Théodorique de Saxe Avec son oeil en moins là Tiens 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 Euh ouais encore Non c'est si fait Y'a mon physicien qui veut me faire une saignée Ah Attends quoi ? Ah bah oui mais t'as la rage Vérifie si c'est pas la rage Euh on permet de play ou pas ? Ouais 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 Malgré on manque d'efforts Le roi cale apprécie mon cadeau Oh putain ça va trop vite Hop alors là On a perdu la guerre les gars Donc il est possible qu'on ait perdu des territoires Ok Euh la guerre de relocation a pris fin Ok bah j'ai pas l'impression qu'on ait perdu quoi que ce soit Du coup je me demande On a fait ça pour rien C'est super C'est super Il est presque sûr que vous ayez la grippe Euh Il est aussi que vous Euh Suivez ses instructions Très bien Bah super c'était Ah non mais ok Je lui ai donné de la thune Sa mère Je suis à moins de 250 De thune Je refuse Je refuse Je peux t'enfiler un petit peu Je veux bien ouais Parce que là je suis à moins de 250 Ça va faire mal pour le royaume Euh Je peux pas t'envoyer de cadeau Tiens je t'envoie ça déjà Oh c'est gentil Ça aide Ça aide le royaume Moi je peux rien faire Polémonte si tu peux je suis chaud Ouais ouais Je t'ai Je t'ai déjà envoyé un cadeau en fait Oui c'est vrai Je peux pas t'envoyer de cadeau moi Ok bon tant pis Je vais Je suis à moins 170 là pour le coup Et comme j'ai déjà emprunté aux usuriers juifs Pour mon couronnement J'ai pas trop trop envie de le faire moi Parce que c'est un peu la sauce Oh la vache Pause Vous devez rester au lit Vous ressentez des douleurs Et des refroidissements Vous avez contracté la grippe Migraine Malaise Grippe Ok Visitons un monastère Où l'ordre s'est réuni Cette fois Je me joins au frère Au frère Lé Pour remplir consciencieusement Les tâches qui nous incombent Le soir Après une dure journée de travail L'abbé nous rassemble tous Et révèle Le précieux trésor du monastère Une relique préservée Depuis de nombreuses générations Et c'est la tunique de Jésus Et je vais planifier son vol Trop stylé Sauvegarde B4 Ouais Bien Je peux acquérir des revendications Donc la Vendôme Quand c'est vous qui avez déclaré la guerre Et que vous concluez en paix blanche Ou en reddition Vous perdez que du prestige Et ou de la piété Suivant le type de guerre Bah là il a perdu de la thune aussi Bah ouais là j'ai juste perdu de la thune Parce que Je gagne combien en thune ? Ah plus 6 par Plus 6 par moment C'est assez cool J'ai rien de dépenser par contre Je suis bientôt Quasi au max de mon effectif du domaine Quasiment à 1600 hommes C'est pas mal C'est pas mal Ah je vais bientôt pouvoir construire des navires Je suis à 927 hommes Euh comment Je peux le faire Comment je peux Comment je peux faire un port Ou peut-être qu'il faut que ça soit fini en technologie Non c'est fini Non tu l'as en technologie Regarde dans tes Regarde dans ton armée Parce que là il y a port Euh alors attends Va sur Du coup clique Sur ponctueux Normalement Ou ça ponctueux Vu que t'es au bord de l'eau Ponctueux c'est ta Celle qui est tout en haut au bord de l'eau Ouais c'est gligué c'est gligué Ouais et clique sur la flèche bleue Voir si t'as pas un truc en plus Que tu peux construire Bah j'ai le comptoir quoi mais Ah non Et là ok Et là bah non Peut-être que ça Merde Ah si T'as Constricture navale Clique sur le château Et t'as chantier navale du château Où ça Va sur ponctueux Va sur ponctueux T'es pas sur ponctueux là Ah je suis sur ponctueux là Là t'es sur ponctueux Clique sur le château Euh Abville Ouais voilà là Abville ouais Ah oui ouais ouais Chantier navale du château Ah ouais 147 000 pièces d'or Va falloir Hop 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 Bah ça sera plus tard Tu seras notre Notre Ah mais mon vieux Il a 72 piges Il est toujours là Toujours debout mec Euh je vous remets play Ah si 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 Pourquoi elle se cache Pourquoi ma femme Attends pourquoi ma femme se cache Je remets pause C'est quoi ce bordel Euh je te pavot Avant de vous attaquer Avant de vous attacher Sur la table de perversion Vous étiez pas loin de vous endormir Attends C'est quoi ce bordel Le roi Karl de Francie Occidental a accepté La demande de la faction Et a nommé le Théodorique de Mero Ingi Souverain de la Francie occidentale Mais attends Mais moi je joue quoi du coup Mais c'est pas ça que je voulais Je voulais lui laisser le titre Qu'il me demandait C'était pas celui là le titre Est-ce que tu t'es fait enculer Est-ce que tu sais pas lire Un peu Mais attends Attends Mais en fait c'est toujours moi le seigneur De Francie Je comprends rien Ah oui non mais je lui ai laissé Une partie des titres Mais en fait j'ai toujours Ah oui mais vous êtes plus chez moi par contre Euh non du tout Bah si Moi je suis toujours chez toi Ouais toi oui Mais pas Pas Momo et Yadar Non ouais nous on est On est ailleurs On est de l'autre côté de la frontière Bon En fait c'est pas du tout ce que j'avais compris Parce que pour moi Il prenait que tout l'est de la Francie En fait Et ça m'arrangeait qu'il la prenne Tu vois Ah bah là ça met un peu dans la sauce Tant pis tant pis Par contre ma femme se cache Et je comprends pas pourquoi Attends quoi Oh mais putain Ça me fout dans la giga sauce moi Parce que le roi théodoric 3 Il m'aime pas Il m'aime pas beaucoup Je vais l'influencer Parce que le bug En plus il est gourmand Je sais pas T'étais où en 777 ? Du bon côté de la frontière Ouais je pourrais Je pourrais me fumer Ouais ça va il m'aime bien Bah moi il est Attends quand je regarde Il a moins 28 en opinion Après Ah non c'est moi qui l'aime pas pardon Ouais après si tu le butes C'est toi qui viens héritier Vu qu'il a pas de gosses Vu qu'il a pas de femmes Il fait voir si je choisis un complot Ouais mais j'ai que 28% 16 et 28% c'est de la merde Ouais en fait si tu le butes C'est toi qui C'est toi qui Attends je vais voir pour Ah je peux passer à 80% Et si vous le rejoignez Je pense que vous pouvez m'aider de ouf Bah vas-y Parce que si c'est moi qui ai héritier C'est moi qui deviens tout Ouais Comment on fait Pourquoi je peux pas vous proposer de rejoindre le complot en fait Ça ça me but à chaque fois Il veut un siège à mon conseil en plus Ou alors c'est peut-être moi qui veux un siège à son conseil Ouais je pense que c'est toi qui veux un siège à son conseil Je crois que c'est ça C'est ta 72 pliches frérot Calme toi aussi Mes complots Tac Hop En fait Le personnage c'est le César dans Camelot Mec si je peux Si on arrive à fumer le duc Le roi Théodorique 3 C'est Gucci Enfin vraiment c'est Highlight Ouais 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 J'ai un peu fait de la merde Mais si on le but Tu pourras récupérer ce qui était à nous Et du coup c'est pas grave Après tu peux décider Bah soit tu restes roi Et c'est pas très grave On forme juste une alliance entre nous Et c'est ok Ou sinon je te réassujetti En fait t'auras juste tout ça Mais à l'intérieur de moi Comme tu veux Non non je comptais Je comptais être roi Ah bah voilà C'est un peu d'ambition que diable J'ai déjà des proies J'ai eu la chanson instantanément en tête par contre Ouais Euh du coup attends Putain je peux pas demander de la thune aux juifs Fichier C'est pas toi que je veux C'est Momo C'est qu'il est où Momo Il est là Mais moi j'ai 4 piges Ouais ouais Mais euh Normalement je devrais pouvoir t'inviter T'inviter à mon complot Et ça ça me fume que je puisse pas t'inviter toi en fait T'appelles comment ton perso Momo Euh il te garde 2 dans Anjou Ouais T'écris ça comment H-I-L-D-E-G-E-R Vas-y je peux pas t'inviter ça me saoule Ça fait chier ça Non mais normalement ils ont dû le retirer Parce que normalement tu pouvais inviter directement Tous les gens que tu voulais dans un complot en fait Ça me parait logique en plus Bah ouais mais sauf qu'ils ont dû le retirer Parce que ça devait être trop pété en fait Ou alors c'est parce que vous êtes plus chez moi Peut-être Et bah demande à Popo Ouais c'est ce que je suis en train de regarder si je peux Putain mec t'as perdu un oeil au combat Poléon Ah ouais Bah apparemment Ton perso est trop stylé mec il est une putain de balafre sur l'oeil Avec une tonsure de moine Apparemment c'est parce que c'est un enfant Non 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 parce que je peux pas demander à Poléon non plus Alors que avant je pouvais Non ah bah non Non il demandait juste Non non c'est pas ça Je sais que je pouvais avant Quand je jouais avec des potes Et qu'on faisait des complots On s'entra-invité entre nous pour tuer des mecs Et effectivement c'était pété Parce que t'arrivais à 100% très vite Donc 70 c'est pas assez tu penses pour le fumer ? Bah non là je dois être à 80% Moi je peux monter à 80% du complot au max Et 80 déjà c'est pas assez Il faut être à plus de 100% Ah d'accord ok J'ai remis play parce que c'était bon Attends il m'envoyait un message Oh putain j'ai un gosse Attends pose 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 vite fait Ohlala Alors l'instauration de la loi révocation de titre permis a été approuvée Ok Alors Duc Nibelung de Picardie et princesse Ansel Perga la rugissante ont donné naissance à leur fils Goose Bear Euh Attends on l'appelle comment les mecs Vas-y je vous laisse décider le chat On l'appelle comment celui-là Mon fils Mon fils 72 ans mon fils Tu vas finir avec un Rupert mon gars Généralement à moins d'avoir Grâce de la chance Faut au moins 100% D'accord ok Ouais faut au moins 100% Et tu peux avoir plus Et des fois même à plus ça peut fail Donc Mais putain mais c'est quoi ça Nernière C'est j'ai dit Ah oh Je veux que ce soit un fier combattant Attends révocation du chef de liège comment on fait ça Erreur morbide Quoi Oh vous avez Vous êtes pas inspirés hein Appelez le Bernard mec Bernard de Picardie mon gars Plutôt que Bernir Tu dis Bernard tu vois Après Ghost Bear Ghost Bear Nibelunging Ah il est non il est sérieux celui de base en fait Comment on obtient Oh Constant Oh Constant c'est bien Constant c'est cool Constant c'est cool j'aime bien Merci Madati Dans l'Oua Tu veux quoi Poléon ? Bah en fait je voudrais révoquer les titres d'un dégâts dont compté Avec un dé ou sans dé ? Pour choper ses régions Oh Gustave aussi c'est pas mal Le truc Normalement il faut que t'ailles dans l'Oua Et que tu votes pour la révocation des titres Dans l'Oua ? Et c'est où ? Hop Gustave est né C'est dans le gouvernement ? Ouais Non Gustave c'est bien Gustave Ça m'impose Gustave Gustave le cruel mec Alors Attends il a fait quoi lui ? J'ai pas assez de thunes pour partir en pèlerinage Ouais c'est le vassage S'il m'enlève mes droits je suis fini Normalement il peut pas te retirer un duché J'ai tellement de messages T'es paré vous Non mais le mec il avait rien à foutre là Il était à l'est de la France Je comprends rien Genre il était duc Dans un territoire à l'est Genre un putain de territoire à l'est Je peux pas envoyer mon espion foutre la merde chez lui Bah le problème c'est que chez lui c'est chez nous Oui mais ça pourrait pas augmenter mes chances de l'assassiner Je sais pas du tout comment ça marche Techniquement si ça devrait Conseil Poste Ah bah de toute façon il est jusqu'au 24 juillet Ah bah je reprends Mon gamin par contre Oh Gustave Oh mec il est né Guerre civile Le gosse il me fait chier Armé Normalement j'ai plus 1000 hommes Attends Reine mère Ma reine mère est morte Ah putain me comploter ça a baissé Elle a été assassinée sur ordre de compte Inalberg de Verdun Le fils de pute Ça va chier Prends l'intérêt Ouais mais C'est surtout que c'est un espion Un espion à 28 si tu veux Donc ça fait un peu mal Tu vois que l'intrigue C'est pas mon fort Clairement Je suis dans la merde en fait Et je peux pas vraiment l'augmenter mon intrigue Parce que après faudrait que je quitte ma faction Mais ma faction elle me fait bien manger au niveau de la Mon érudition et tout Donc ça me fait un peu chier Genre ma piété et tout c'est cool tu vois Même si j'ai pas fait la mission C'est plutôt cool J'ai 200 hommes de plus que lui J'espère que ça va aller Donc c'est un peu la merde Attends Comme il est de tradition Ma femme Asselperga A reçu ses relevailles Après s'être rétablie Et purifiée de la récente grossesse Malheureusement L'impensable s'est produit Asperle... Putain Anselperga C'est presque étouffé Avec l'Eucharistie Le prêtre officiant Jure que dans le délire Qui s'en est suivi Le seigneur L'a forcé à avouer son adultère Oh je suis un keuk Je suis un keuk Non Je suis un keuk mes amis Et toi c'est officiel Et moi c'est officiel Donc c'est encore plus la monde Je me suis fait keuk à 72 ans Bon après elle en a Elle en a combien ? Elle a 33 piges ouais Ouais non Je me suis fait keuk J'ai la haine Alors du coup c'est quoi ? Gentillesse C'est Dieu qui t'a prévenu Qu'elle t'avait fait keuk Donc euh Déjà il t'envoie une épée Et en plus il vient de te prévenir que C'est vrai que Ouais mais du coup Que ta femme c'est une pute quoi Il faut que Attends Il faut que je la Il faut que je lui pardonne Tu vois C'est Dieu tu vois Bienvenue au club Mais j'aime pas ça Bon ma femme échappe de l'anxiété Mais en plus elle a toujours le cancer Mais c'est bon Tu crois que c'était plus du cancer Elle mourra avant toi C'est pas grave Voilà Ouais je lui pardonne Vas-y c'est bon Quelle t'harlouze Elle va crever toute seule Oh une belle amure en côte de maille Nice Hop je reprends Fais voir elle me donne quoi En plus Ah mais c'est pour ça Qu'elle se cachait la pute C'est pour ça qu'elle se cachait Euh B4 Oui Si c'est trop la merde pour moi Est-ce qu'il y aurait moyen D'avoir un coup de main Ça devrait être géré Euh j'ai plus de thunes Je peux pas lever d'armée J'ai pas de thunes Je suis à moins 140 Donc euh Lever une armée là C'est juste me foutre dans la merde Ouais on verra un autre genre Ah mais des fois On ne peut pas être Le tchad Et euh Non mais ça j'ai vraiment Traité à nommer Quand Commandant Et maintenant Est arrivé Alors Oyez donc Puissant duc Nibelung Votre ségeste Et votre clément Sont légendaire Nous avons décidé De vous élever au grade De commandant Oula Euh Bah ouais Enfin je veux bien commander Tant que je vais pas aller sur le terrain Le pacte défensif formé Pour s'opposer au A été dissous M'en fout Du coup Quand on est commandant On est obligé d'aller sur le terrain Ou pas Euh Oui Enfin il peut t'appeler sur le terrain C'est toi qui gères les armées Et les trucs comme ça Et il est possible Que tu te retrouves sur le terrain Bah je vais accepter Mais c'est un putain de prestige Donc ça te donne Attends il m'a mis Il m'a mis mettre des écuries Il m'a mis commandant Ça t'apporte du putain de prestige Donc c'est cool Mec je dirige déjà son royaume Il est pas claqué Donc là normalement Ça fera 900 hommes contre lui Les parents de ton perso Sont morts à quel âge Euh Je sais pas Morts à 74 piges Mon papy Enfin mon papa Et Attends Moi 60 et 73 Bah ouais 78 Ah 50 91 Ma mamie C'est plus grave De trouver votre fils Césarien Ouais ça c'est mort jeune Putain 91 piges la mamie Ah 91 aussi ma maman Oh lignée d'enculé Non ça devrait le faire J'espère En plus je suis plus fort En mêlée J'ai bloqué des trucs en mêlée Euh ouais Ma piété elle est bonne Mon prestige il est bon aussi Ma richesse elle est pas ouf ouf Mais bon bah ça Ton espion va à mon espion Il fait son travail en fait là Ouais il fait son travail Il fait son travail Ah non 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 il fait pas son travail Il fait pas son travail Euh Je sais pas quoi Euh Ah je pourrais Je vais J'essaie de découvrir Qui c'est qui m'accueille Merde Non mais je veux Voilà Mets mon espion chez moi Mon perso devient dépressif Parce qu'être au Être commandant Enfin partir au combat Ça fait qu'il est jamais proche De ses enfants Là par contre la partie Elle est cool Là c'est parti en couille J'aime bien Ouais pas pour toi C'est marrant Parce qu'à partir du moment Où ça part en couille Par contre tu devrais Refresh le filtre de joueur Ah oui Depuis tout à l'heure Je te vois en bleu Je te vois en bleu La France C'était Ça fait mal Ah oui effectivement Ah oui Oh bordel de merde Ah on est repassé En gris très terne Vous vous demandiez Ce qui s'était passé Mais Attends sous pression D'une faction puissante Le roi théorique 3 de France A accepté Détendre l'autorité du conseil Attends Est-ce que Attends Attends T'es emprunt de France Mégane en fait Euh Non moi je suis roi de Oui Je suis roi de France Immédiate Ah Alors bon Bah moi je suis en gare Contre la Lombardie Ah Contre mon beau frère Ah c'est pas ouf Bah bon Bon sens Ouais parce que Toi t'as de la chance Tu chopes des trucs de ouf Momo et moi On s'est déjà maté Quelques révoltes Oh mon fils Il est conseil Mon fils il conseille Le roi mec Je mange gucci Yes Quel bonheur Quel bonheur Sérieux Oh je peux partir en B Sous pression D'une fraction puissante Le roi théorique 3 de France Accepté Détendre le tortié Des conseils Ouais bah Ok Ah bah il est parti en guerre Mais Je sais pas si je vais aller le dé Le boug Moi je suis chez moi On est d'accord Donne un tuteur Ouais Il est mort Ah c'est un enfant illégitime Ouais bah c'est pas grave T'es emprisonné Bah non On va pas signer un tuteur Attends 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 Parce que là c'est le bordel Et le véritable roi de France Seigneur de France immédiate Reconnu par la major Revancer au titre Où la guerre sera déclarée Mais vas-y j'en ai marre Des putains de mecs Qui veulent revendiquer mon titre Vous êtes que des fils de putes Et des incapables Tu crois que tu vas prendre quoi ? Tu crois que tu vas faire quoi ? Tu crois que c'est du respect ça mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Ça va Momo ? Ça va Momo ? Tu grandis un petit peu ? Bah non Bah globalement moi non plus Tu te dis que de j'ai vu Je vais défoncer Ouais mais par contre Tu fais quoi ? Non mais là c'est même plus une révolte Les mecs ils se disent Juste vas-y C'est mon titre B4 c'est Arthur de ouf Nique ta mère Mais même pas Parce qu'à Arthur Les gens veulent pas son titre Ils s'en foutent C'est juste que là Il y a des mecs qui se disent En fait c'est moi le roi Bah écoute Va niquer ta mère Normalement je suis pas avec les troupes de l'autre con Armée française de France Oh c'est bon Alors par contre Les gars Ça va être la merde Donc je vous demande de ne pas remettre Play tout de suite Ok Vas-y je suis en guerre moi là aussi Autour C'est la guerre Je vais tout mettre à la capitale Et euh Ouais Poléon Poléon si tu peux rejoindre ma guerre Ah non non Je suis en guerre civile moi Ah 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 merde Faut Bon Bon en tout cas c'est cool Si vous kiffez Si vous kiffez les mecs Ça me fait plaisir On est fort Pomme En pomme Est-ce que je peux non Je peux pas augmenter de truc Mais en fait Je pense qu'il dit pas en pomme Je pense qu'il dit juste pomme Moi Non c'est Ouais je pensais que tu parlais de Léodagan Ah non Je t'ai mis un mec chez toi Balise pas On peut mettre play Bah faites filtre joueur Je vous invite Vous allez rigoler vite fait Oh la 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 Tout ce qui est rouge Ils sont en guerre là Ils sont pas contents Parce qu'ils veulent être rois Ils veulent être rois à ma place Mec C'est ce qu'il se passe Une nuit Alors que vous marchez sans escorte Le long des remparts Vous voyez une forme Une victoire Une forme blanche et brillante Dans le ciel au dessus de vous Elles semblent s'approcher de vous Ou peut-être s'éloigner Un son étrange emplit l'air Une sorte de chuchotement Que se passe-t-il donc ? La Vierge m'est apparue Dieu me bénit Mais vas-y Il y a d'un t'es insupportable 32 tchétés Le trizel C'est parti Mais oui Mais oui C'est la chance de débutant de ouf ça Mais oui mais non Mais non Oh mais non C'est juste le monter frérot Oh la la Bon moi j'ai du zèle un petit peu Mais que veux-tu Vas-y let's go Je remets play Parce qu'à un moment Oh vas-y pardon C'était spoilant le message Oh la poléon Peux-tu mettre play S'il te plaît Oh la france comment elle a baissé Oui Allez il y a l'équitaine Qui pousse un petit peu La bourgogne ici Ah mais attends Mais moi j'ai mon fils En bourgogne en plus En plus en l'achat Putain C'est déjà la magie merde Je sais même pas si j'aurai assez d'hommes Pour lui avasser la gueule en fait J'ai littéralement vu Jésus Enfin la Vierge Marie Vas-y il me les chope un à un Et ça me saoule Putain Et je vais le ratiboiser Je vais le ratiboiser Je m'en bats les couilles Voilà j'ai suivi une défaite Mais pas deux potos Je suis terminé Ah bah j'ai fait une erreur Une seule La seconde là je vais Je vais cramer la putain de forêt De tous ces putains de pégus là Eux tous là Ils vont tous pourrir en tôle Et après Ils vont tous tâter de la hache De mon bourreau T'es en forme Ah il est chaud là Je suis chaud Mais je suis pas en forme Là je transpire un peu là Culez il retourne Eh bah moi j'ai 6 ans Eh bah bravo Momo Bravo Momo J'imagine trop Momo arriver A la cour Et faire Eh bah moi j'ai 6 ans comme ça Et tu sais montrer ses doigts Mais je Je comprends pas pourquoi Il y a une gang des hommes lui Ça m'énerve Il gagne quoi ? Des hommes Ah Bah Bah parce qu'il a mis Son Maréchal en formé de troupe Oui mais il gagne des hommes Sur le champ de bataille Ah oui bah Il a peut-être un magicien Il a peut-être un vocateur T'en sais rien Oh attends 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 Je peux faire un truc là Euh Ah putain parce que je crois que l'autre il est en guerre Et du coup je peux faire seigneur excommunier L'excommunication de roi Aldechi de Lombardie a été décidé un motif de guerre légitime s'il en est Attends je m'en pose Ouais vas-y Parce que je sais pas où il en est mon roi du coup à moi Monseigneur Celui-là il est en train de faire la guerre on est d'accord Ouais je démerde en ce moment Ouais non mais si je peux l'aider Oh putain il est à moins 186 000 de prestige le Le boug En gros il y a plein de troupes Eh mais j'ai autant de troupes que lui Quasi Non mais t'as des rois qui puent la merde en termes de troupes Parce que leurs vassaux sont plus puissants Et vous je vous avais mis ultra puissants donc J'avais d'autres vassaux qui étaient ultra puissants aussi mais C'est nul ça va te servir à rien les gardes d'excommunication Bah ouais mais du coup je peux pas C'est juste que tu vas lui rater Lui ratiboiser sa gueule Ça te donne rien en fait Faut que tu revendiques quelque chose Revendique la Lombardie C'est comme ça si ton seigneur il gagne la guerre Tu pourras T'auras le territoire de la Lombardie pour toi en fait Et du coup tu seras beaucoup plus puissant que lui Je vais juste voir mes troupes 1400 J'ai 1400 putain c'est faisable hein Vas-y je vais voir ce que ça donne De toute façon Inch'Allah En tout cas mes enfants ils me kiffent Ah mais mon roi il est pas encore en guerre Attends quoi ? Ah oui mais oui bah oui bah forcément le roi Aldechi il est pas encore en guerre Attends je peux lever l'excommunication Oh attends ta gueule Ta gueule j'ai dit J'ai dit ta gueule Alors je suis en train de me balader entre le Brabant et le Liège Parce que en gros je le défonce Il va dans le Brabant Je le redéfonds Il va à Liège Etc Attends Il y a quelques jours Vous avez remarqué une femme intrigante à votre cours La plupart du temps Elle était tranquillement assise Et n'a pas attiré l'attention sur elle Cependant vous pourriez dire Qu'elle écoutait très attentivement La conversation Et que rien n'échappe pas Sur un guerre observateur Peut-être que vous pourriez utiliser ses talons Borgmestrancrad Opinion de Borgmestrancrad Envers Duc de Nibelung Moins 15 5 ans Ouais vas-y Contre-espionnage frérot direct Ah j'ai changé de maître espion du coup J'ai un mieux play Profite qu'ils sont en guerre pour niquer sa femme Alors reviens Tu peux revendiquer pour la gonzesse Et tu auras rien avec ce Cassis Belly Tiens pour le moment Aucune rendez-question sur Lombardy Ouais pilote il est en guerre Et moi je peux rien foutre Non je vais leur atyboiser la gueule Sauf s'ils ont des commandants Meilleurs que les miens Mais j'en doute Comment on voit le reste de mon conseil Je vais pause Me tournant vers le ciel Je respire profondément Les soldats arrogants Dolderic Euh M'ont donné du mal Et mes membres deviennent de plus en plus lourds Chaque pas que je fais Ah tu deviens Tu deviens Ouais Malade ou je sais pas quoi Ouais Nuel dans les plaines Je suis victorieux Je serai sans victorieux Mes vassaux sont même pas en colère Mais non mais j'ai même pas d'allion en guerre Attends je comprends pas Je comprends pas Le roi Théodorec III résiste encore à mes tentatives visant à établir un sensuel entre nous C'est très exaspérant je me demande ce que je pourrais faire Euh Une lettre très concise Qu'est-ce qu'il y a ? Rien c'est juste que j'étais à deux doigts de gagner la bataille et j'ai vu que tu mettais repose sur repose Je suis là genre Ah s'il te plaît Bah ouais mais Je suis désolé hein mais c'est C'est la guerre Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer en fait Ouais y'a quelqu'un qui me donne une faveur mais Mais en bas t'as un pourcentage de guerre C'est quoi la guerre Qui se passe ? Moi ? Non chez Yadar Bah c'est mon roi qui Se bat j'ai l'impression Contre mon beau frère Bah en fait en dessous tu vois t'as plus avec une flèche Tu peux d'essayer de rejoindre le roi Tu peux pas rejoindre la Lombardie Et tu peux d'essayer de rejoindre le roi Donc là tu vas le rejoindre dans sa guerre et l'aider Mais c'est une garde d'excommunication aussi Oui donc t'as rien à gagner donc c'est pas grave Ne fais rien Par contre J'ai une faveur Je vais peut-être pouvoir fumer mon roi je crois Elle a 19 en intrigue je vais voir ce que ça donne Mes sollicitations vise à obtenir une réponse de reclore T'aurait que n'ont pas été bien reçus Il semble que je sois trop direct à son goût Ah Ah ça ça fait chier ça Ah oui ça fait un peu chier Allez J'ai défoncé le commandant 1v1 encore Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais je suis qu'à 17% pour le fumer ça me saoule T'as dit qu'il faut avec un oncle superveur A 5 fois plus c'est ça ? Ouais au moins 5 fois Ouais donc je le sens pas Sinon c'est vraiment pas la peine Tu vas juste mourir en fait Surtout je l'éclate Bon je suis en train de les fumer Oh putain putain je crois que j'ai un boss Encore ? Putain mais gros ta femme elle veut pas faire autre chose que la mitraillette quoi C'est même pas ma femme elle est morte Ah non là c'est ta fille Elle a l'âge maintenant d'avoir des enfants ? Apparemment hein Elle a 11 piges Elle a 11 piges donc c'est pas ma fille qui peut être en centre Ah bah non Ca peut pas être ma fille Donc elle a 16 ans et elle peut pas avoir d'enfant C'est sa maitresse Bah tu peux remettre play du coup C'est pas grave ta maitresse Bah ouais mais j'ai une meilleure Vu tout ce que j'ai perdu sur mon domaine là J'ai une meilleure gestion de l'argent et tout ça Tu peux save ? Tu peux save vite fait la B4 ? Ouais Parce qu'en gros tu vois Parce que tu vois ça me propose de Si tu tends t'assassiner et ça loupe Derrière tu les roules dessus Mais je sais pas comment ça marche en fait Parce qu'on me propose aussi d'éclaire ton indépendance et rase lui sa mère à ton roi Parce que le truc c'est que je pense que j'ai quasi plus de De troupes que lui Il a 1.20 Il a 1200 alors que moi je suis à 1400 je crois Total En guerre Ouais je suis à 1500 du coup j'ai un peu plus de troupes que lui En plus là il fait la guerre à mon beau frère Comment je fais euh Comment je pourrais faire pour l'enculé ? Parce que si je fais ça et que je loupe ça se trouve il va me Il va littéralement me Oh mais putain mais le cerf blanc Attends je... Attends il y a le cerf blanc d'abord Euh Enfin si je me loupe il pourrait me fumer ma race non ? Le conseil et tout Ouais c'est ça c'est tous ces vassos qui vont me péter la gueule en fait Est-ce que c'est fort ces vassos ? Ouais il a 13 vassos Mais non mais... Oh putain il a mon fils en vassal C'est con hein Bah je suis aussi son vassal donc à partir de là Ah bah il a Momo en vassal aussi donc euh bon Bah évidemment c'est au 3 Oui non mais si je le fume euh Bah ouais Tu comprendras que Parce que là euh je sais pas comment je pourrais faire... T'as sauvegardé euh B4 ? Va dans l'anglais faction et crée une faction indépendante Comme ça tu peux avoir des alliés dans ta révolte Bah B4 tu peux tenter de l'assassiner ou pas le roi toi ? Moi je suis en cours là, le complot il tourne Ok bah je vais attendre que ton complot... Donc je suis en 145% de réussite du complot pour le roi là Ok Donc euh... Il faut juste attendre l'événement Si vous vous arrêtez de mettre pause tout le temps on finira pas l'avoir Ouais bah non 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 mais c'est... Je mets juste pause pour lire pour que tout le monde pour que le chat suive Mais sinon ouais non non moi j'ai bien C'est juste qu'au bout d'un moment en fait les événements c'est ultra long Et ça finira par arriver l'événement pour l'événement Non mais je voulais savoir où t'en étais bah si t'as 145 ça risque probablement d'être euh... 145 ouais on devrait pas tarder à avoir un truc qui se passe Ma fille elle a grippe Oh putain Vite merde qu'il se tape ton perso Ouais ouais mais mec mais pfff A côté Momo franchement les maladies qu'il a subi ils mangent bien tu vois Il a eu la lèpre il a claqué C'était vite Momo il meurt sans regret tu vois Mais je crois qu'il a pas assez de vassos Il a pas beaucoup de vassos qu'il aime pas déjà Max Mildan Et euh... Qui ça ? Cette fois une chat Mais non mais non non t'inquiète je parlais avec le chat Oh ? Oh attends 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 Pardon Monseigneur J'ai tenté de faire comprendre au bourgmestre Pipin de Lude Combien vous régnez avec bienveillance Mais des forces malveillantes de sa cour ont envie de discréditer chacune de mes actions Et déformer chacune de mes paroles Je crains que la visite n'ait fait plus mal que de bien C'est qui le bourgmestre Pipin ? Insulte ? D'accord Ah mais il est chez moi ! Rires Mais dès qu'il aille se faire foutre ! Hop je remets Non mais je l'emmerde c'est un con tu peux l'enculer Oui non mais qu'il aille se faire foutre ! Attends il est chez moi Oh ! Putain mais j'arrive vraiment pas à le choper hein ! Il est pas dans mon conseil donc au pire si tu veux l'éclater vas-y hein ! C'est qui ? C'est quelle ville qu'il a ? Euh... bah... Ah bah c'est Anjou Ouais on cul-le ! Ouais mais je vais pas attaquer Anjou ! Ah bah non mais tu fais une tentative d'asile là ! Euh... Moi je peux pas parce que je suis un gamin mais... Euh c'est lequel qui... ah c'est Pipin ! Ouais Pipin de Lude ! Putain j'ençois trop de trucs ! J'ai reçu une lettre du membre de l'ordre dominicain, Yann Bud. Cher frère Annibling, accepteriez-vous en tant qu'hérudique chrétien de me donner quelques conseils sur ma poésie ? En lisant les documents joints et les bières versés tout en l'honneur de Dieu. Euh... J'avais oublié les aspects de... les plus agréables de la foi. Bien que j'apprécie les métaphores elles semblent un peu forcées. Écrire c'est frivole ! Ah bah d'accord ok, je suis l'emmerde ! Écrire c'est pédé quoi ! Non vas-y je vais dire que j'avais oublié la foi. Ma... ma fille est morte. Ah ! À l'âge de 1, non ? Ah ! Oh ! Quelle tristesse la mort d'un enfant ! C'est une de mes vraies filles en fait ! Attends, attends, attends ! Le comte Gaterré fait command... Putain il réussit un petit peu euh... Ah non ? C'est quoi euh... Il fait... Ah non, il fait commandant ! J'ai mal lu, je suis con, pardon. Ah mais il m'a dégagé du commandant du coup ! Du commandement ! C'est ça qui est de mon plaisir ! Ah je suis toujours son héritier ! Ouais non par contre le cerf il me troll depuis euh... Depuis littéralement une dizaine d'années je crois ! Pas loin, en tout cas pas loin ! C'est quoi ça ? Monter en grade possible en société ! Je vais peut-être bientôt passer le complot à plus de 160% normalement ! Euh... mon roi il se peut me claquer ! Ah ! Parce que euh... je me suis fait blesser au combat ! Non c'est les points de l'ordre qui te coûtent pour passer ! Et euh... pour euh... En fait le second, troisième et quatrième niveau va te donner des pouvoirs qui vont te demander des points ! Et du coup c'est très cool, tu verras ! Euh... je peux remettre play ? Ouais ! J'allais juste te demander... J'aimerais pouvoir... Euh... attends je vais juste faire ça avant ! Euh... tiens je vais discuter avec Dijon ! Euh... Je commençais à penser que Yann Burd s'était offisqué de mes commentaires mais aujourd'hui j'ai reçu un nouveau brouillon de son travail ! Je suis surpris de constater que ces mots... Que ces mots me parlent vraiment ! Gribouiller dans la marge, j'arrive juste à lire ! Je vous implore, frère ! Soyez indulgents avec moi, ce n'est pas terminé ! C'est un travail bruyant que le monde doit connaître ! Vous vous assurez que les écrits soient publiés contre la montée d'Yann Burd ! Les éléments de l'ordre de 2015 vont le garder précieusement ! Vous assurez que ces vers seront conservés ! Obtiens protecteur de poésie ! Oh c'est trop stylé ! On peut relancer ou pas ? Ouais ouais, c'est fait non ? Ah non, c'est pas fait ! Ah non, excuse-moi, j'ai mis pause parce que je devais gérer ma gosse ! La dévotion, on s'en fout si je la perds, enfin si je l'échange contre... Oui oui, en fait c'est des points qui ne servent que à ton ordre en fait ! Bon bah je viens de monter au Blatus ! Je suis flatté que vous vous montiez que mon travail pour intéresser l'ordre des Dominicains ! Vous écrivez Anne Burd dans sa lettre ! Merci de votre soutien frère ! Continuity ! Merci beaucoup ! Oh putain, attends, pause vite fait, j'ai trop de trucs là ! Euh... Assurant des corrections qu'il a l'intention d'apporter avant que la version de physique de Manuscrite n'entre dans la bibliothèque ! C'est un honneur ! Y'a pas de quoi frérot ! Euh... Ok, ça c'est bon ! Ça c'est quoi ? Oyez donc magnifique duke Nibelung ! C'est qui ? Ok c'est mon roi ! Votre sagesse qui lance son légendeur, vous souhaitez d'avoir un siège à mon conseil ? Le titre de conseiller ? Oh mais bien sûr ! Bien sûr ! Honorables de Nati Nibelung, par la présente, je vous autorise à graver un échelon au sein de l'ordre ! Ok c'est un honneur, on peut reprendre ! C'est à 190.9% de complots ! Ah donc c'est fini ! Par contre j'espère qu'il a signé que le roi et pas son conseiller parce que je suis dans la sauce sinon ! Non non, le complot ne vise que le roi ! Attends, attends, attends ! Non, je ne vais pas en remettre ! La guerre n'a pas lieu d'être ! La guerre d'excommunication française contre Lombardie s'est terminée de manière indécise ! Reynal Perga de Lombardie, exprimé par l'Église catholique ! Ouais bah... Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? La guerre est finie tu veux ? Bah ouais la guerre est finie ! Pour nous ? Pour nous ? Je veux dire ? B4 ? Non non, pas pour nous ! C'est pour nous qu'elle est finie ! Tu t'en sors ? Pour l'instant ouais, je vais rouler sur les deux troupes qu'il a, il a regroupé les deux troupes et je suis en train de lui péter la gueule à ce regroupement ! Moi c'est dommage ! Je pense que ça devrait bien passer ! Mais bon, si c'est le teamer je récupère pas mal ! Je remets play par contre parce que... Ouais pas un droit de droit ! J'ai vraiment envie que la guerre se finisse là ! J'en ai marre ! T'as regardé les mecs ! Pour moi ma guerre civile commence à me coûter beaucoup d'argent ! Comment on fait pour utiliser une faveur ? Moi bizarrement, malgré la guerre, je gagne 10 par mois ! Les gars, comment on fait pour utiliser une faveur ? C'est pour des votes que ça s'utilise des faveurs ! 100... J'ai 100... Todorik de... C'est qui ? Ah bah Todorik a été sacré roi par le pape... Ah ouais merde ! Oh merde ! Allons dire roi ! De toute façon, si on l'assassine, il sera plus roi, en t'inquiète ! Ouais 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 ! Il a beau être couronné... De passer plus de temps avec moi c'est probablement la façon un peu rapide... Ouais je vais lui parler ! Hop je vais lui parler ! Ouais du coup pour la faveur ? Parce que je vais vite en avoir besoin vu que l'on a la grippe ! Ça ne sert que pour les votes en fait, les faveurs ! C'est à dire les votes ? Quand t'es au conseil, il va y avoir des votes et en fait la faveur te permet de demander à une personne de te soutenir pendant un vote ! Donc si le roi veut essayer de faire passer une loi, tu peux lui demander ou si c'est une personne de ton conseil qui doit une faveur, elle votera forcément la même chose que toi ou dans ta faveur ! D'accord ! Ah dommage ! Parce qu'elle a la grippe je pense qu'elle va pas durer ! Ouais ! J'ai plein de trucs qui m'arrivent là c'est cool ! Ça arrive un peu tard pour le stream mais ça arrive ! En fait c'est cool parce que tous les meilleurs trucs qu'il y a eu, c'est toi qui les a eu sur le stream donc c'est un peu cool en fait ! Théodoré qui était content de me voir maintenant que j'ai du temps à passer avec lui, j'ai l'espoir de le convaincre que nous avons beaucoup en commun et que vanger une amitié serait une bonne chose ! Roh c'est parti ! À ce temps-là il va être roi et mourir deux mois plus tard ! Ouais mais je m'en fous ! Parce que si je suis héritier, enfin c'est mon fils qui est héritier ! Et mon fils il m'apprécie bien ! Oh mon fils il... Ah bah non c'est Carl qui déteste ! Je fais une bonne question avec Théodrake mais nous avons tout simplement le sujet de frisson... Non du frisson qui procure la chasse et la vie au grand terme ! Oh je mange pas de chier là ! Mon maître espion me dit que je peux... Allez il y a un gars qui dans mon parti qui veut faire une sécession, il me propose 4 choix, tu me conseilles quoi ? Bah je sais pas c'est quoi les choix ? Faire tenter le vassal, contraindre le vassal, menacer le vassal, n'allons rien faire pour l'instant ! Bah regarde ce que ça te donne, passe ta souris sur chacun des choix et regarde ce que ça te donne et fais le choix qui te paraît le plus... Tu sais quoi c'est des mecs qui te disent on va arrêter d'être tes vassaux c'est ça ? Non c'est mon maître espion qui est ma frère moi ! Ah bah contraint le vassal ! Tu lui dis je sais que t'es en train de faire de la merde à te faire enculer ! Mais regarde, regarde passe ta souris dessus ! Parce que des fois ça te coûte du prestige ou des choses comme ça ! Donc fais attention ! Mais je pense que contraindre c'est le mieux ! Ouais mon fils il est duc de Borgen depuis le début ! Euh... Attends fais voir mes autres fils ! Ouais ouais tu peux, tu peux, tu peux, tu peux ! J'ai un fils qui est duc de Bourgogne, un autre qui est comte de Charolais... Euh... Mon fils qui est duc de Berry... Mon fils qui est comte de Chalon... Donc euh... non non euh... Ton fils va mourir avant toi je sens ! Bah pour l'instant il vit peut-être avec sa femme je crois... Ouais c'est ça ! Elle crée le titre duché... Ah oui duché de Normandie pour lui d'accord ok ! Ok c'est parti ! Ma complice, la reine Adalinda, m'informe que le carrosse dans lequel voyage le roi Théodric III va bientôt être impliqué dans un accident qui ne laissera aucun survivant ! Rires Et la réponse c'est marqué... Ces véhicules sont réputés pour leur dangerosité ! Mec je suis duc de Normandie juste avant en plus ! Ah non il se l'a enlevé j'ai rien dit ! Il me l'a enlevé juste après ! Le chien ! Il m'a dit t'aimes bien ça ! Par contre il faut absolument que ça marche parce que si ça marche pas il va savoir que c'est moi ! Et euh... Ça reste de plus remarcher derrière ! Il a plus aucune troupe je le roule après hein ! S'il y a un problème ! Mais de toute façon il va crever ! C'est toi l'héritier hein c'est sûr ! Mec ! C'est trop... Ça me fait... C'est des barres en plus parce que... Le mec il m'aime mais genre de ouf ! Et moi je le déteste sa mère ! Mais en plus je le déteste parce que c'est pas un chasseur ! Oulah ! Attends c'est quoi ça ? Une de ces questions de certains invasants sont préoccupantes à leur mort leur titre risque de quitter son... De quitter... Votre pays ! C'est pas très grave ! Ah mais non mais ça sera toi l'héritier euh... Toi son B4 ! Ouais ok ! C'est toi l'héritier donc euh... Ouais ! Je vais pas toucher ! Vas-y euh... Vas-y euh... On remet play ! C'est bon pour Léon ? Ouais ! Ah ! Non c'est pas bon ! Euh... Ah mais ouais c'est par quand ? Ah ouais mais attends ! Comment je peux changer ça ? Du coup on va tuer le roi, tu vas récupérer le royaume et devenir roi euh... Ok 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 ! Yadda ! Normalement ! Et après faudra que... Faudra que tu épouses euh... Ma fille je pense ! Ma dernière fille ! Toi ou un de tes enfants ! Pour qu'on puisse sceller une alliance ! Comme ça on pourra euh... On pourra partir en guerre ensemble et tout ça ! J'ai un fils qui est gros ! Euh... Putain il est dégueulasse en plus il est une gueule de simp ! Putain mais tous mes fils ils sont mariés par contre BG ça va être chaud hein ! Euh... C'est pas très grave t'as des petits fils ! À part le... Non j'ai mon dernier fils du coup qui a deux ans qui est pas marié mais ça c'est logique ! Ah bah ma fille a deux ans ! Oh c'est parfait ! Attends que tu sois roi ! Attends que tu sois roi comme ça on perdra pas de prestige ou quoi ! Et ça va être bien ! Euh t'inquiète ! Putain ! Je peux pas exécuter le prisonnier ! Fais chier ça ! Si ! Non ! Non tu peux pas ! J'ai besoin de l'accord du conseil ! Ah oui bah ouais ! Maintenant que t'as donné du pouvoir au conseil ! Tu peux baisser le pouvoir du conseil ! Un roi à 64 ans non c'est la... C'est la casse ! Euh non ! Non ça reste d'être re la guerre chez toi ! Euh c'est pas grave il laisse le croupir dans tes geôles ! C'est le casse du siècle là par contre ouais ! Il finira par crever hein ! Braquage immonde hein ! Ouais ! Let's go Apoléon ! Tu le laisses crever dans les geôles euh... Y'a Whippy là ! Bah il a Whippy il crèvera... Il cravera suffisamment ! Mais j'aimerais bien récupérer son royaume en fait ! Fous le... Fous le aux oubliettes si tu veux qu'il crève encore plus vite ! Ah oui ! Je l'ai foutu aux oubliettes ! Et... Mais du coup j'aimerais bien... Rechoper euh... Le Luxembourg et la Julliard en fait ! Et bah t'inquiète il va... Il va finir par crever dans les oubliettes hein ! Tu vas les récupérer si c'est... C'est toi l'héritier ! Ok ! Attends ! Attends ! Du coup si je peux... Si genre là... Euh... Juste parce que j'aimerais bien comprendre le... 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 Le truc ! Euh... Là... Du coup j'ai l'avertissement sur la succession de certains vasseaux ! Ouais ! A décis-toi ! T'inquiète ! Et euh... Si je fais revendiquer du coup... Ah bah Dati lui rappelle pas ça ! T'es malade ou quoi ? Euh... Si si j'attends juste d'avoir un peu plus de jet pour avoir un port ! Je reprends... Je reprends et on y va ! J'ai... J'ai save là ! Je viens de save... Ok ok ! Alors ! Putain ! C'est un échec ! Oh dommage ! Le carrosse est fini au fond du précipice mais le roi Théodoric III a eu l'esprit de sauter du véhicule à temps ! Le cocher a été arrêté et a révélé que j'étais à l'origine de ce complot ! Putain ! Le cocher de merde ! Oh ! Il a regagné des trouvants ! Reload ! Ouais mais... Euh... Non ! Non parce que... Je pense pas... Je pense qu'elle a été euh... Ouais ouais ! Je pense que le résultat est calculé de base ! Ouais ! RNV depuis longtemps ! Il n'y a pas de... Enfin je veux bien reload là vite fait ! Pour qu'on teste ! Mais à mon avis... À mon avis c'est mort ! Euh... À mon avis le résultat c'est pas le même ! On a juste à quitter ? Juste pas sauvegarder quitter ! Juste quitter ! Faut quitter et moi je vais relancer euh... Ok vas-y on quitte ! Euh... Ouais ouais on retourne au bureau ! Hop c'est normal ! C'est normal ! C'est normal ! Relancer le jeu ! Ouais va faire relancer le jeu du coup ! Ouais tranquille c'est pas grave ! Ouais je pense que euh... C'est script euh... Genre à un moment donné tu vois ! C'est... 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 Le sort est joué ! Tu peux pas revenir euh... En arrière pour éviter justement le reload comme ça ! Ouais ! Je crois que euh... Je crois que c'est comme ça que c'est géré justement les événements donc euh... Bah le truc c'est que maintenant je sais... Va falloir faire... Va falloir discuter un petit peu maintenant ! Parce que euh... Là en gros... Je vais pouvoir sucrer... Un territoire qui allait revenir à B4 ! Mais du coup je... Enfin je vais essayer de le sucrer en tout cas ! Euh... Et du coup ça va me faire plus d'armée ! Du coup je vais peut-être pouvoir enculer le roi ! Ok c'est revenu ! Euh... Non c'est pas script c'est un petit gars comme la roulette russe ! Ah ouais ? Bon on va pas le refaire une dizaine de fois non plus hein ! Putain ! Déjà là on est gentil parce que bon euh... Ohlala ! Attends c'était laquelle ? C'est laquelle de save ? Parce qu'elles ont des noms dégueulasses ! Euh... Carling j'imagine ! On était en 774 ? Je m'en souviens pas ! Non ! Si ! Mais on était plus vite plus longtemps ! Attends... Fichier ce... Ah non ! Non c'était pas les bons du coup ! Ouais 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 les pourcentages à la XCOM ! Mais si déjà il faut plus de 100% pour euh... espérer... euh... assassiner quelqu'un ! C'est... C'est... Enfin c'est vraiment euh... C'est chaud quoi ! C'est gratuit ! Ouais on était au moins en 777 ! Ça doit être... Ça doit être celle-là euh... Il y a 777... Et il y a plusieurs sauvegardes que j'ai faites ! Ouais c'est celle-là ! Comme ça tu vas avoir des alliés dans ta révolte ! Ouais c'est bon ! C'est bon c'est ça ! Ok euh... Hop ! Let's go ! Vous pouvez rejoindre normalement ! Ouais ! Ah faut que je me renomme ! Du coup ! Ouais ! Faut reprendre nos régions ! Ouais faut reprendre vos régions ! Ouais... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'peux pas reprendre alors... Ah ouais ! Ouais c'est bon ! Heu, bah je peux pas non plus lui. Ouais, non, non. Ah si c'est bon. Ah non mais ça chargeait ouais. J'ai pas vu, non bah ouais ça chargeait, c'est pour ça que je fais. Ouais faut attendre le chargement complet sinon vous pourriez pas cliquer. Il y a pas mon style et la track. Ouais, normalement c'est bon. Euh non. Il faut que tu cliques juste sur la... Non, encore. Ah oui si, t'es passé Duc de Normandie, oui c'est vrai. Ouais c'est bon, c'est bon, là c'est bon. Ouais ça c'est bon. Ok, je suis prêt. Ouais. Vas-y, jouez. Mais voilà en plus j'ai Caen et Mortin. Et Evreux en plus. Faut vraiment que je lui ai revendiqué. Non, 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 moi ça charge donc... Encore. Ouais, je me doute. Ah bah non, là c'est pas encore passé l'assassinat ? Non, normalement c'est pas encore passé puisque j'étais en train de me battre dans le sud à Toulouse. Mais attends... On va voir si ça se passe. Là je viens de... On a juste lancé le carrosse. Qui c'est qui est en conquête contre... En conquête saxonne ? Les saxons sûrement. Pourquoi ça me le dit, il m'en fout. Ah ouais ? Ah, victoire. Le carrosse a foncé droit dans le ravin sans que le roi Théodric puisse s'en échapper. Le cocher que nous avons soudoyer saura tenir sa langue. Mon implication ne risque en aucun cas d'être découverte. Ok. Mais... Et boum ! Roi niveling de France, arrêtez tes rônes de France et d'autres titres de roi Théodric 3 de France. Et la réponse c'est quel dommage, c'était un si joli carrosse. Je suis mort. Non. Non, jure, t'es mort par contre ! Je suis mort de mes blessures au combat. Oh putain ! Et moi j'ai quel âge ? J'ai 74 balles ! Et du coup, arrêtez ma révolte paysanne ! Parce qu'elle devait être soutenue par l'autre enculé. Attends, attends, attends. Alors là... Là il va falloir m'aider un peu parce que là il y a plein de trucs. Ah bah bonjour, t'es roi maintenant. Change ton filtre de joueur d'ailleurs. Pour regarder un petit peu tout ce que tu possèdes. Ah ouais, ouais, attends. Hop. Oh c'est pas mal, c'est pas mal ! C'est bien même ! Oh bah je vais commencer à faire du pacte maintenant, ça va être lourd. Alors du coup, du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fais maintenant ? Là, il va falloir que tu regardes ton conseil, tes vassaux, etc. Et surtout que tu gères ton territoire. Parce que... Pourquoi j'ai un blason noir ? Non, en fait, ton territoire, il est bon, t'as rien besoin de gérer. Pourquoi j'ai un... mon besoin, il est noir ? Je sais pas, parce que ton blason est comme ça. A mon avis, il y a peut-être eu un problème au chargement, je sais pas. C'est pas grave. Alors du coup, j'ai quoi ? Le conseil est insatisfait. Il manque du genre. Quand mon fils est né, j'avais peut-être fait une petite connerie. Alors, je l'ai déclaré héritier, mon fils bâtard. Du coup, mon véritable héritier me déteste. Maintenant. Et quel hasard ! Oh là là, attends, remettez pas pause par contre hein, je vous en supplie. Parce que là, c'est trop trop chiant, là, ça va être trop trop long. Euh, alors. Dirigeants non couronnés. Ça coûte combien déjà ? Là, c'est la telle. Je vous ai dit que je suis pourri. Comment c'est, à propos de... Il faut que je fasse préparatif ? C'est vraiment pas ouf, mais je suis militaire. Comment je fais ça ? Ouais, puis je suis acheté une ration de combat l'autre jour. Mec, le plat principal, c'était saucisse strasbourgeois. Ah bah, je suis pas en paix. Et terrine de sangoulier. Euh... Érudition. Ah ouais, il a 21 en érudition ! Ah mais pas trop. Ouais mais ça, il faut le faire, hop. Euh... Attends, on va du coup... Des endroits qui sont en mode révolte, là. Fais chier. Euh... Ok, du coup, c'est cool. J'ai récupéré mes territoires tranquilles. Je vais essayer de me refaire un petit endroit où je vais faire un duché. Euh... Tiens, attends. Hop. Putain, bon bah je vais le nommer. Ah mais non, mais ça me saoule, ça. Tiens. J'vais obligé de le mettre parce qu'il va me casser les couilles, sinon... Mais vous êtes au conseil, vous, qu'il me cassez pas les couilles. Je viens de revenir, le territoire de B4, il a laissé de ouf depuis... Bah maintenant, c'est le mien, hein, poteau ! Bon, lui, il a toujours ça, quand même. Et ça, c'est à moi. T'as récupéré un royaume de Picardie. Toi, t'es roi de Picardie, du coup. Bah ouais. Et moi, je suis toujours roi de France, mais j'ai juste tout le reste de la France, en fait. Donc, je pense qu'en terme de territoire, ça va. Le roi Karl... Il y a trop de trucs, attends, il y a vraiment... Le boucher a transféré de la mortalité du comte. Cuscus Xenomorph, merci de passer pour toi. Je te file Verdun et Barre, du coup. Attends, comment ça marche ? Vous pouvez appuyer, des revendications Ducal de Jure, c'est quoi ? Euh, en fait, c'est... Clic dessus. C'est quoi ça ? En fait, il te dit que t'as des territoires chez moi qui devraient t'appartenir, en fait, normalement. Ah, donc... Sauf que je t'avoue que j'ai pas hyper envie de te les donner. C'est juste que t'as le droit de déclarer des guerres pour essayer de les récupérer, parce que t'es légitime à les avoir. C'est tout. Quoi, mon conseil est en train de s'y faire ? Euh... T'as encore... T'as encore de la place pour récupérer des vassaux, toi ? Ah oui, carrément. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Toi ? Ah oui ? Je suis large. Ouais, non, non, et mon vieux, il a combien ? Il a 74 spiges. Accent spécial de titres possibles. Ah ouais, putain. Oh, attends, 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 c'est quoi ça ? Non, je veux pas établir ponctueux. Attends, détruire ? Non, je veux pas détruire la titres. Attends. Vache, j'ai un maître esprit au niveau 20. Je vais savoir tous vos petits secrets. Attends, c'est quoi, du coup, pourquoi je peux... Du coup, tu m'as filé quoi ? Euh, je t'ai filé Verdun et Barre. Pour l'instant. Mais attends, bouge pas. Parce que là, je veux refaire tout mon gouvernement, vu que... Je vais mettre ça à mieux. Ouais, ouais, attends. Je suis mort. Déjà 50 plus à l'époque, t'étais un ancien sage qui connaissait le monde depuis sa création. Ouais, non, mais là, mec, j'ai 2000 trouves en plus. Enfin, c'est un truc de fou. Euh, attends, parce qu'il faut que je recommence tout. T'es un mec, t'es un gros religieux, t'as deux territoires chez toi qui sont liés, qui sont des trucs de Prince-Evec. Oui. Merci. Je te viens pas mal, là. Attends, attends, j'ai pas fini. Non. Mais j'ai pas fini, moi. Mais moi, j'ai pas fini, là. Putain, ça a ramené de la thune dans les caisses. Ah, mais du coup... Ah bah, t'inquiètes, hein. Du coup, mon conseil, c'est les postes. Enfin, c'est le truc poste. Euh, par contre, je veux bien récupérer ton vasselage de... De... De la Bretagne, s'il te plaît. Ah oui. Comment je fais ? Et regarde si tu peux pas cliquer... Attends. Il va être vénère. Non, 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 non. Euh, juste clique sur mon perso. Voilà. Fais clic droit, et normalement regarde si t'as pas un truc genre transféré le vasselage. Si, si. Si, si. T'as transféré vasselage ? Ouais. Euh, dans ce cas-là, bah, t'envoies juste vasselage de... Tu me redonnes juste le vasselage de Prince-Eve. De ? Prince-Eve. Prince-Eve. C'est comme ça, non ? Oui. Voilà. Attends, parce que ça appartient là. Ça se va ? Oui, merci. Ça te hirissait le poil depuis quelques années. Ouais, ouais, je t'avoue, euh... Là, c'est plus cohérent déjà. Plus je t'ai... Eh, je t'ai filé Reims en échange. Du coup, t'as quand même... Tu gardes un évêché, donc c'est quand même pas mal. C'est un duc, ça ? Ça, c'est fort, j'ai vraiment. Je fais mes bails, hein ? Par contre, je sais vraiment pas comment on fait pour organiser une série de couronnement, une cérémonie de couronnement. Parce que, commencez les préparatifs pour la... C'est pas les intrigues. Regarde, en fait, t'as le point d'interrogation qui te dit tout ce qu'il te faut. Et ça coûte très cher, une cérémonie de couronnement. Ah, mais oui, mais il n'a pas été couronné entre... Ah, putain ! Ah, j'ai réunis bien plus de 30 ans. Ah, fait chier. Ah, je pourrais jamais être couronné, en fait. Pas ton perso d'actuel, mais le perso d'après, peut-être. Ouais, mais bon... Nouvelle décision importante disponible. Est-ce que je peux le pré-couronner ou pas ? Bon, je suis un physicien de la cour. Je vais peut-être te reprendre la Bourgogne, par contre, mon ami. Non. Si, si. Non, mais après, je récupère la Bretagne et toi, tu vas t'expandre en Angleterre. On est alliés, on se reprend pas de territoire. Ça sent la guerre. Bah ouais, mais on va dire que mon fils, il t'aime pas trop. Mais je m'en bats les steaks. Bah ouais, mais moi pas. Mais on s'en fout. Bon, bah d'accord, on s'en fout. Ah, le premier. T'as des trucs... T'as des trucs dans le sud, mec. Où ça, dans le sud ? T'as du territoire en Provence. Mais tu prends le quoi depuis le début, frérot ? Moi, je fais rien du tout, mec. Mais c'est ça, le problème. Alors, par contre... Je te vois même pas, moi. En fait, juste au-dessus de la Provence, il a fort calcaire et vénessin. Je comprends pas, mec. Quand ton perso va mourir, tu vas switch dans le pays de B4. Bah... Du coup, je sais pas comment ça va se passer parce que mon fils, lui, il est roi de Bourgogne. Mais du coup, il sera roi de Picardie. Enfin, roi de Picardie. Ton fils, il est où, là ? Bah là, il est à Dion. Il est prince de France. Bah du coup, moi, je suis roi de France. De mon petit bout de France. Bah après, tu peux reprendre non Picardie, comme ça, t'es roi de Picardie. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Ouais, mais roi de la France, c'est pas mal quand même. Bah ouais, mais c'est moi, en fait, le roi de la France. Bah ouais, mais là, non. Ecoute, tu veux pas que je te rase un moment ? Moi, je suis chaud pour l'envahir. Il m'énerve depuis le début avec ses actions. Ouais, ouais, monsieur est jaloux, là. Nan mais oh ! Je t'ai aidé, moi, je t'ai aidé. Momo, t'es le bienvenu. Mais attends. J'ai 7 ans, donc euh... Ah, par contre, attends, merde. Je suis en train de te foutre le zbul chez toi, du coup, maintenant que c'est plus à l'autre connard. Euh... Donc attends, hop. Et... Excuse-moi. J'ai viré mon maître espion et mon... Par contre, t'as des mecs qui sont en train de t'assiéger, hein. T'as les Saxons qui sont chez toi. Dans ta capitale, en plus. Ah putain. Moi ? Nan, Yadar. Sa capitale est au milieu de chez nous, c'est genre juste à côté de Luz. Mais c'est où ? Il est obligé de passer par chez nous pour aller dans la capitale. C'est où ? Ah mais c'est là. Mais attends, comment je change la capitale ? Euh... Tu... Tu choisis juste une ville. Bah ouais, je... Et tu fais euh... Et tu fais euh... Choisir comme la capitale. Je sais pas. Désigner comme capitale. On peut être à la place de capitale. Ah, mais c'est pour ça ! Ils sont 2600 ! Je peux lever à combien, moi ? Ah, je peux pas lever à beaucoup euh... Est-ce que t'as euh... Ah si, tu m'avais dit ton dernier fils. C'est ça, je pourrais euh... Je pourrais lui proposer ma fille. Alors attends. Y'a A Décu qui a vraiment envie qu'on nique de l'anglais hein. Bah ouais euh... On part défoncer de l'anglais. Attends parce que j'aimerais bien récupérer ma capitale, elle va tomber. Mais attends, je peux pas faire une paix avec les saxons là ? Tiens gros, je te propose de marier ma fille. Comme ça on pourra faire une alliance et je pourrais t'aider euh... Si tu fais des guerres. Bah ouais mais là y'a les saxons qui me font chier mais on s'est fait botter le cul tout à l'heure. Bah justement. Accepte les épousailles et je te demande une euh... Je te demanderai une euh... Ok, je l'ai accepté. Voilà. Euh... Parce que là ma capitale va tomber de façon. Au pire c'est pas trop... Au pire c'est vraiment pas trop grave si la capitale les tombe, je m'en fous un peu. J'aimerais bien la changer de façon. Euh... J'ai une alliance. Ah bah je vais faire ça, hop voilà. Ça va. Ma capitale. Accepte du coup. Hop, accepté voilà. Et si tu veux, je peux même faire ça. Du coup, mon frère doit se joindre à la guerre conquête de Atuari. Parce que... Attends. Ah mais Atuari c'est ta capitale. Mais au pire si tu t'en fous et que tu veux la donner à la Saxe. Tu peux... Tu peux te rendre hein. Mais comment je fais ? Et tu perdras juste. Bah tu vois les 100% là en bas ? Ouais. Ah les pourcentages ouais. Offrir la paix ouais. Ouais. Tu fais offrir la paix et tu fais euh... Se rendre. Euh... Si... Vu que eux ce qu'ils veulent c'est récupérer l'Atuari et que toi tu t'en fous. Tu fais se rendre. Et bah ça. Attends je peux faire proposer une paix blanche ? En fait paix blanche c'est juste que la guerre reprendra dans un an. Ah. Franchement. Enfin dans un certain temps. J'aime autre façon de penser euh bah... Ok. Et du coup faut faire play pour qu'ils puissent accepter. Attends moi j'ai encore plein de trucs. Ah oui bah oui j'ai perdu. C'est... C'est bon j'ai perdu ma capitale ou elle est toujours à ma capitale ? Bah je sais pas bien. T'as marié ton fils illégitime à la princesse de France propre mec. Ouais bah ouais t'inquiète il l'a pas vu. Que veux-tu ? D'ailleurs Yadar, est-ce que t'as une soeur ? Ah non ah là j'en ai plus frérot. Par contre j'ai peut-être des fils qui ont des soeurs. Laisse-moi voir. Une fille ? Non t'as que du bonhomme dans la famille là. Mais c'est un enfant bâtard putain je... Euh bon c'est juste pour faire de l'alliance donc je m'en fous un peu mais euh... Bah si si j'ai une petite fille et elle est mariée. Par contre ça dépend c'est quel âge que tu veux, c'est dans quel genre d'âge que tu veux, quel tronche d'âge ? Vivant. Non mais... Avec la famille de Yadar on peut se poser la question. Euh tu peux me retransférer le Vasselage de Fort Calcaire et Vénescent s'il te plaît ? Je te redonne deux autres trucs euh... Attends attends, j'ai j'ai... Si tu parles à qui là ? À moi. À Apoléon. Tu peux pas me transférer le Vasselage. On est en paix là les... Transférer Vasselage... Comment il s'appelle Tisba ? Hein ? Comment ils s'appellent les gars de Vasselage et Vénescent ? Euh... Il s'appelle Vénescent et Fort Calcaire. De toute façon ça doit être marqué machin de Vénescent et machin de Fort Calcaire. Je les ai pas. Bah euh... Ah bah t'as peut-être pas le droit de me mettre... Ah attends. Parce qu'ils sont peut-être à ton connard euh... Ouais. En fait ils sont à ton seigneur. Ah mais c'est parce que je t'ai filé Verdun et qu'ils appartiennent à Verdun. Je peux remettre la paix vite fait ? Hein ? Je peux remettre de... Vous l'avez fait ? Vas-y méplay, méplay. Pardon. Ok voilà. Euh... Quoi ? Je comprends quoi tu m'as filé des tonnes de terre et Mathune n'augmente pas. Bah... Enfin c'est pas forcément normal mais euh... Euh... Là qu'est-ce qu'il se fait ? Attends euh... Juste là. Donc là mon territoire il est à lui c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Bah je crois que c'est ça. Il est occupé par lui et du coup est-ce que je peux changer de capital ? Ah voilà. Ok bon... Amiens c'est ma capitale. Bon ça c'est perdu. Attends parce que du coup j'ai... Ah mais... Ah mais non mais c'est à toi ! C'est pour ça que je peux faire une revendication et je peux te déclarer la guerre. Ah je peux revendiquer le guerre je débarque. Vas-y. Je te... En 1v1 je te démolis. Ouais mais là on est pas en 1v1 justement. Oui bah... Bon y'a pas encore Momo. Que Momo il sera là il verra. Pas la même affaire. Ouais j'ai 8 pigeons donc euh... J'ai 8 pigeons les gars. Qui vient c'est qui sait t'attendre. Ah je peux commencer les préparatifs pour une cérémonie de couronnement. De quoi ? Je t'ai filé sans toi. À côté de Vare. Ah mais j'ai pas de thunes. Ah putain mais il m'a pris masse de thunes le chien. Putain j'étais à 200 000. Fais chier je voulais me faire un port. Bon bah de toute façon... Ça fait quoi si je fais commencer les préparatifs euh... Ça me fera un timer avec des trucs à faire ou pas ? Commencer les préparatifs de quoi ? Ah non non euh... En fait si tu fais organiser une cérémonie de couronnement euh... Tu vas voir un event où il va falloir que tu demandes. Soit un... Un pégus euh... Genre un moine. Un moine ou un prêtre. Soit un évêque. Soit un archevêque. Soit le pape. Pour venir te... Ok. Le plus... Le truc c'est que plus tu demandes gros. Plus ça va te coûter cher. Et après... Il va falloir que tu payes pour ta cérémonie de couronnement. Ok 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 ok. Donc soit tu payes 10 balles et en fait y'a que le... Y'a que le... Le prêtre et toi qui va savoir que vous êtes couronnés. Soit tu fais un truc en grande pompe qui coûte 250 boulesses. Moi pour mon couronnement j'ai payé 500 balles. Ok ouais non bah je vais attendre je vais attendre. Pour te donner une idée. Et j'ai fait avec le pape et grosse cérémonie. Faction dangereuse. Non je vais pas prendre au phage. Pas tout de suite en tout cas. C'est vrai la grenouille et Helmut l'idiot ont donné naissance à leur fils. Oh ah 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 ah. Débarre. Débarre. Bah ok. Attends y'a vraiment trop de trucs c'est trop c'est chaud là. Arrêtez. Attends ouais parce que... Perde de titres de lots de succession. Comment ça ? Titres suivants c'est on perdure de succession de chez Normandie. Ah d'accord attends. C'est lequel du coup ? Duché de Paris. La comté de Paris. Oui ? Si le pouvoir du conseiller t'a cru c'est chiant ou pas ? Est-ce qu'il va te bloquer ? Il va te bloquer à mort sur plein de trucs. Il fera pas chanter. Par contre le truc c'est qu'ils vont te déclarer la guerre si tu leur donnes pas. J'attends les coucous. Attends il y'a trop de trucs là. Si je me fais... Attends déjà il y'a un complot. Il est Ducé il a quoi lui ? Il a rien. C'était pas envers moi donc je m'en fous. Ce qu'ils veulent les frérots. Euh... Ah oui 900 hommes c'était beaucoup j'aurais peut-être pas du refusé. Droit civique et religieux. Est-ce que vous avez la technologie ? Oui. Technique de mêlée. Matériel de siège. Merde. Fait que son étant des pouvoirs du conseil a cru en liège. D'accord. Ok d'accord. D'essuyer. Merci. Ah je vais organiser un banquet tiens. Ah on peut ? Ah on en descend. Ouais. Ah oui non mais c'est... Tu peux en faire en hiver et tu peux en faire en été. Euh bon attends j'ai peut-être euh... La noblesse déjà elle va cracher un peu. Des musiciens et un menestrel alors vous avez intérêt à kiffer. Et j'ai bouffé Unlimited. Ah je vous fais un buffet aux petits oignons. Et là j'envoie les invites. Allez les renforts là. Putain ils ont rejeté les chiens. Il y a personne qui veut venir à m'affaire. Je vous fais éclater. Ouais mais je peux pas t'aider gros hein. C'est des trucs de vassaux ça. C'est qui Karl le Boucher ? Putain. Mais moi Karl le Boucher. Bah il y a du club 2 de Gascogne qui euh... Qui a fait une faction pour t'enculer ta mère. Ouais je sais bien. Je l'ai dans mes factions euh dangereuses. D'accord. Mais t'inquiète il va bientôt disparaître dans une euh... Dans un accident de calèche. Non mais j'aimerais avoir un peu plus de thunes pour pas mettre dans la sauce en fait euh... Pour me faire couronner. Hop d'ailleurs je vais faire une save rapide. Ah mais mon conseil m'aime pas beaucoup hein. Je... Je comprends pourquoi. C'est quoi ? C'est que c'est troupeuse mon projet. Oh merde il envoie ses troupes. Putain. On ferait la paix. C'est furent ces trucs. Et ben il est mort euh... Il est mort euh... Par un serpent. Ah d'accord. Non on a foutu un serpent dans sa piole et il en est mort c'est dommage. Parce que là euh... Par contre un mec a trop bu et a raconté euh... A raconté euh... Qu'il savait qui c'était le responsable. Non. Parce que là il y a... Ça commence à... C'est compliqué là parce que... Bon déjà j'ai le couronnement mais euh... J'ai plein de trucs j'ai mon... Ah j'ai tout le mon... Tout mon conseil qui me casse les couilles. Bienvenue dans la vie de roi hein. Tu comprends pourquoi c'était chiant et que j'étais content d'avoir au moins 3 vassaux qui étaient pas à vouloir me casser le cul. Ouais mais je sais pas comment changer ça en fait. Ah bah en fait c'est juste qu'ils ont une opinion négative de toi. Il faut que tu leur fasses des cadeaux que tu leur files des euh... Que tu leur files des terres des trucs comme ça en fait. Ça c'est genre euh... T'as pas le choix. Du coup je dois augmenter le pouvoir du conseil ou merde. Ou j'ai perdu perdu. Ah ouais. Tu peux te rendre et accroître le pouvoir du conseil hein pour être tranquille. Mais je me suis rendu. Et du coup il veut plus rien. Révolte catholique ? Qu'est ce que c'est que ça ? Oh putain la galle ! Vous êtes qui ? Pourquoi vous êtes ennemis avec moi ? Je comprends pas. Je veux dire c'est pas grave. Comment on va ? Ça coûte combien du coup un port euh... Euh... Attends bouge pas. Parce que si on peut faire une alliance et aller tous les deux tabasser de l'anglais moi ça me va hein. Ça je t'aide à t'expandre. Euh... C'était ponctuel. Comment on fait pour voir euh... L'état de ses finances ? Tu passes ta souris sur... Non mais d'accord mais... Pourquoi on n'a pas... C'est à merde. Mais tu passes ta souris sur finances. Oui mais tu vas te le dire. Bah si normalement ils te disent qu'ils te coûtent des moins et ce qu'ils te rapportent des plus. Quand tu passes juste à... Tu passes ta souris sur le chiffre en fait. Ouais c'est 140... C'est 147000 le port. Ouais ok. T'as bien le front... T'as bien le front de mer pour aller directement dans la Manche. Moi j'ai euh... Je vais chofer la Bretagne. J'aimerais bien euh... Avant de partir en guerre j'aimerais bien euh... Résoudre mes problèmes un peu en fait. Ouais ! Pas de soucis. Moi je vais essayer de récupérer euh... Ce qui reste de la Bretagne. C'est galère à faire. Je vais me débarrasser aussi de mes derniers... Si toi t'es pas duc toi. Toi t'es duc par contre. J'aimerais juste euh... Parce que quand je commencerai les préparatifs faudra que je paye euh... Un jour ou l'autre quoi. Je peux pas repousser l'échéance quoi. Ah t'es euh... Si tu commences les préparatifs de la cérémonie tu vas être obligé de tout payer. D'un coup en fait. C'est genre euh... L'événement on va forcément te faire dépenser de l'argent. Plus ou moins en fonction de ce que tu demandes. Mais euh... Mais forcément euh... Non mais si mon papy il claque de toute façon mon fils reprend le flambeau donc euh... Il est obligé de reprendre le flambeau de toute façon. Donc ça y'a pas trop de problèmes. Pire je joue ma femme. Que veux-tu ? C'est juste que ça me saoule euh... Je peux rien faire euh... Je peux rien faire quand ils me font chier comme ça. Ok. Et ça c'est quoi ça ? Non mais si j'arrange euh... Un mariage il va être content non ? Ah mais il a déjà un héritier en fait. Non non je vais pas ranger un mariage avec des anglis je vois. Bah ouais je suis vraiment complètement perdu là sérieux. Ça me dépasse hein euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tout 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 ! Et quoi tout ? Qu'est-ce qu'il se... Mais je sais pas comment on fait ! Je sais pas comment on fait quoi ? Bah j'aimerais bien euh... Avoir un conseil qui est satisfait un peu plus. Bah ça je te dis t'es obligé de leur offrir des titres fonciers. En gros tu regardes... Tu regardes ton... T'es euh... Là ils sont à combien ? Lui il est à moins 12. Tu peux lui offrir un cadeau. Tu fais clic droit... Enfin enfin offrir un cadeau. Et si je le marie il est pas content ? Il est déjà marié. Bah non il est pas marié. Sa femme est morte ? Bah il a pas de femme en fait. Il a frère, soeur, enfant, parent c'est tout. Euh... Et son épouse là à côté de lui. Ah... Ouais j'avais pas vu. Ouais... Ouais donc elle est pas morte donc il est déjà marié. Là il est à 12. Tu peux lui offrir un cadeau ça... Ça le fait passer à 15. Il est positif. Après le truc c'est qu'il faut que tu fasses des choses positives à ton gouvernement. Genre tu peux pas les rendre positifs d'un coup en fait. Ouais, ouais, ouais. Je suis fatiguée. Donc ça va être long, c'est chiant. C'est le problème du conseil. C'est le problème d'en avoir un et c'est le problème de... Enfin voilà, c'est le souci d'avoir un conseil. C'est ultra chiant. Et euh... Ah parce que moi je voulais lever des fonds pour... Pour avoir euh... Attends c'est la polgamie épouse toutes les filles de tes vassaux. Oh putain. Déjà je vais être copain avec mon maître espion. C'est important. Je peux le blinder de cadeau ou pas ? Euh non d'accord ok je vais voir. Voilà normalement j'ai restabilisé le royaume. Donc ça c'est cool. 80 000 c'est fou. Euh... Mais euh... Si tu veux que tes vassaux soient... Sois... Mieux. Enfin genre si tu veux leur accorder plus de trucs positifs. Euh... Pour tous ceux qui ont... Pour les deux qui n'ont pas des points par exemple. Donc pour celui qui a un pouce rouge. Euh... Ton maître espion tu peux lui donner un titre foncier. Les titres foncier c'est euh... En gros il devient un vassal puissant donc il a des terres. Ok. Ça lui donne énormément de euh... En gros il t'aime beaucoup et euh... Etc. Mais par contre tu lui donnes du pouvoir donc fais très attention à ce que tu fais. Ouais bah... En plus c'est mon maître espion. Et après bah... Après là c'est le... C'est la noyade du jeu hein. Genre euh... On... On rentre dans le dur euh... T'es rentré dans le dur en... En partie 1 quoi. Tu vois. Ouais ouais ouais. C'est un peu euh... C'est un peu compliqué parce que moi je dois suivre ma partie. Il faut que je suive la tienne aussi en même temps pour t'aider. C'est un peu compliqué ça. Je vais donner le comté de Vernon Doigt à lui. C'est une capitale. Il est pas... Il est pas content ? Ah si il est content. S'il faut le temps que ça se mette à jour. Mais euh... Pour l'instant il est... Il est pouce rouge mais après il passera... Si tu continues à faire des choses bien et qui vont dans son sens euh... Euh... Les deux conseillers en fait. Il faut juste que tu fasses en sorte euh... D'aller dans leur sens entre guillemets. C'est à dire que tu fasses pas euh... Que tu fasses pas n'importe quoi. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. J'ai juste du mal à vassaliser en fait. Je comprends pas trop trop le principe encore. Bah en fait vassaliser c'est juste que tu donnes des terres hein c'est tout. Et par exemple si tu veux aider Momo et tu peux filer des bouts de terre genre Evreux je crois. Et c'est juste un duc. Non c'est juste un comte. Tu peux filer Evreux à Momo. Comme ça si il fait une terre en plus. Ça agrandit son territoire. Euh... Quel âge Momo ? D'ailleurs quand c'est un comté aussi donc tu peux lui donner aussi. Alors pour le coup pour faire ça tu vas sur le personnage de Momo. Ouais non mais attends avant de donner à Momo faudra déjà que je régale un petit peu les miens. Euh... Genre tu vas très certainement trouver quelqu'un de meilleur et le virer. Et en fait ce qui va être chiant c'est que ça va devenir un vassal puissant. Donc euh... D'accord. Ça peut être dangereux. Euh... Donc hésite pas à donner à Momo de la puissance parce que ça lui augmente son armée et sa thune. Pour pouvoir t'aider dans les... Et du coup c'est... Il lui donne un titre foncier ? Non c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Si si c'est lui. Il faut que t'ailles sur le perso de Momo. Non il y a pas le... Il est pas entouré de violet comme ton perso. Bah c'est bizarre. Bah c'est Ultima rassuré Goon hein Momo. Ah oui. Ok. Bah c'est bizarre sur ton écran je le vois pas entouré de violet. Bah je sais mais on est d'accord hein Momo c'est ça ? Ouais 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 c'est ça. Euh... Clic droit. Euh... Sur Momo tu fais clic droit. Tu fais... Euh... C'est parce que je suis un gamin là. Ouais je pense. Non non euh... Normalement. Tu fais transférer le vasselage. Parce que euh... Euh... Transférer le vasselage. Et ensuite ? Et ensuite du coup tu lui files euh... Tu cliques sur le... Sur le point d'interrogation là. Le personnage avec le point d'interrogation. Ah ouais. Non le... Ouais voilà. Et là tu... Tu prends euh Caen. Parce que Caen c'est une comtesse. Donc tu peux lui donner. Tu cherches... Tu... Tu cherches Caen dedans. Euh c'est le troisième. Machin comtesse de Caen. Ah oui comtesse de Caen ok. Ah oui mais c'est une gosse en plus. Ouais. Tu fais clic droit. Comme pour un mariage. Ah. Voilà. Et tu fais envoyer. Ah paf. Tu lui as donné le comté de Caen. Et tu peux faire pareil avec Evreux. Ok. Evreux c'est un papillon plus. Enfin c'est un papillon. En fait ça permet déjà toi de baisser le nombre de... De vassaux que toi tu contrôles. Comme ça ça te permet d'éviter d'avoir des gens qui sont euh... Pas contents envers toi. Ca permet de recentraliser ton... Ton pouvoir. Et de t'assurer que bah tes alliés puissants. Notamment Momo. Puisque bah il peut pas trop te contredire. Et c'est un joueur direct. Donc il fera pas de la RNG. Et une meilleure armée et plus de thunes. Euh... Attends merde. Tu m'as dit comment pour donner ? Parce que... Clique droit sur euh... Sur le personnage. Demander une revende. Non. Non. C'est euh... Ce sera un vassal. Transférer un vassal. Ah transférer un vassal d'accord. Ce soustrait un vassal c'est lui en retirer. Euh... Evreux en plus il m'aime pas ce chien. Casse toi. Voilà. Alors t'as une bonne petite euh... Ouais. C'est c'est le bordel hein. Lui... Lui je vais... Attends parce que du coup... Euh... Mon intendant qui m'aime pas euh... J'aime pas ça. Est-ce que je peux pas euh... Il est à deux ton intendant. Change-le. Garde pas un intendant à deux. Bah ouais mais je peux pas en fait là. Ah bah oui parce que tu viens d'arriver au pouvoir c'est ça. Ouais. Ouais. Tu pourras pas le changer. Ah non mais oui parce que... Ah putain. En fait il s'est posé là. Il s'est posé là et comme il a la loi tu peux pas le renommer. Putain t'as un vieil intendant à deux quoi. Oh nul. Ah bah à ton pays mon gars ça va être compliqué hein. Euh... Ah putain j'ai pas de sous en plus. Attends j'enlève la pause. Ça sert à rien de le sous-doyer hein. C'est une grosse merde hein. A deux il fera rien. Y'aura rien de ce mec là. Mais non mais j'essaie de m'être content tu vois. De mettre tout le monde content et puis après on repart de là quoi. Ouais. Parce que là il est vraiment pas content donc... Là ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu deviennes assez puissant pour pouvoir retirer les droits du conseil hein. Parce que... Ouais mais je pourrais pas... Si tu peux pas nommer tes conseillers c'est juste la merde. Ouais voilà faut... Ceux là je peux rien faire en fait de toute façon. Le roi qui était avant c'était un gros cuck il a donné du pouvoir à ses conseillers quoi. C'est vraiment le pire truc à faire. Yes j'vais me marier. Ah bah bah j'ai mis euh ok. Euh j'peux remettre euh la... J'enlève la pause. J'enlève la pause. Ouais c'est une petite save B4. Ne du pouvoir à d'autres gens pour ne pas tout concentrer dans les mains d'une personne c'est vraiment le pire. Ouais ouais. C'est quand il claque l'autre. Pourquoi ça bug ? Attends. Oui bah ok. Ok. Évêque Régénarie a voté contre là. Ouais ouais je sais c'est ok. Ouais ok ça c'est normal. Mon personnage il vient tellement puissant en... En guerre par contre. J'ai 31 de Martial. C'est en train de faire des revendications sur Brouérec. Je vais essayer de récupérer le reste de la Bretagne du coup. Ah c'est bon ok. J'ai déjà le début. Euh je vais dégager mon intendant. Euh... Intendant ça 16. Oh il est trop fort lui. Ouais Pépin. En fait le premier il te met forcément le meilleur et sinon si t'es pas sûr tu peux cliquer sur le petit logo intendant en fait dans la liste. Ouais non non mais il est premier. Franchement les mecs qui sont en dessous de 10 c'est pas la peine de les garder hein. Ah chance au lit qui a 6. Et ton maître espion qui a 9. Ah ouais. Euh attends parce que lui... L'AFAB. Lui il a 18. 18 hop. Mange Gucci. Lui il a 9. Oh putain. C'est quoi ? Maître espion. Maître espion c'est intrigué. Je commence à fatiguer. Ah ouais ? Ouais moi aussi ça va être... Désolé. Là je suis chaud de ouf. Ouais bah ouais. Le jeu est ultra prenant quand il commence à se passer plein de trucs. Ouais là j'ai juste envie de taper une nuit dessus hein. Et là la partie elle a commencé mais moi demain faut que je conduise et que j'aille chez mes parents donc je t'avoue que je suis pas chou pour... Ouais y'a pas de problème. Bah voilà. Tout le monde même. Mais ce sera à reprendre avec plaisir même hors stream y'a pas de... Alors pour finir. Je veux dire que dans mon conseil mon chancelier je l'ai à moins 55. Mon maréchal à moins 15. Mon interdor à moins 40. Mon interdor à moins 40. Maître espion à moins 40. Chaplin à moins 20. Tout le monde me déteste. Parce que j'ai emprisonné une fille que j'aurais pas dû. Putain. Ah mais mec euh... Mais en vrai si ça vous dit euh... Le restream de CK2 euh... Ça va peut-être arriver plus vite que prévu hein. Bah ouais. Je suis pas sûr que ça ait forcément plus à Momo parce qu'on l'entendait pas beaucoup. Mais euh... Bah le truc c'est qu'il est mort deux fois quoi le pauvre et puis là il peut rien faire. Bah ouais. C'est un peu chiant. On a eu deux rois de France dans la même... Trois rois de France mec ! Dans le même game. On en a eu plusieurs parce qu'il y avait euh... Il y avait euh... Moi et mon frère au début. Mon frère est mort je suis devenu roi de toute la France. Après il y a un mec qui a récupéré la France. Et après il y a toi... Il y a Théodoric 3 du coup qui a récupéré la France. Et toi qui a récupéré la France de Théodoric 3. Oui. Plus moi qui ai récupéré une partie des terres de Théodoric 3. Toi t'en as gardé qu'une partie. Ouais. Tu les as pas toutes récupérées. Bon du coup là il me reste quoi ? Ah mais ouais lui c'est un vassal puissant. Je peux pas le... Attends je peux pas donner à quelqu'un d'autre Paris là ? Si t'as le droit de lui retirer, tu peux lui retirer. Mais ça c'est pareil, ça reste de partir en guerre. C'est pour ça que donner à tes conseillers c'est le problème. Parce que tant que tu les as pas nommés euh... Des fois ils changent tu vois. Et tu te retrouves avec des vassaux puissants qu'on... Rien... Qui peuvent rien faire. Ouais c'est révoqué le titre honorifique. Et Max Midal je suis plus un keuk. Vu qu'euh... Il est mort. Et Yadar... Yadar qui a survécu tout ce temps. Euh... Ça... On a fait... Attends on a commencé en 69. Ça fait 11 ans que la partie a commencé. Et euh... Et Yadar a survécu 11 ans. Alors qu'il a commencé à 68 ans je crois c'est ça ? Euh... 65 je crois. Ouais ton perso il doit pas être loin de 80 piges. 75 là. Euh... Euh... Non ma capitale c'est pas Vichy déjà parce que je crois pas qu'elle existe sur euh... Non. Je crois pas. Attends... Mais euh... Là ma capitale actuelle c'est l'abri. Euh... Je voulais mettre Reims mais euh... Je peux pas parce que c'est un évêché. Euh... Je vais regarder les villes qui sont les plus développées et je vais sûrement bouger ma capitale. Le truc c'est qu'il faut que j'en garde l'exploitation parce que sinon c'est un peu la merde. Bah ouais je crois qu'il va falloir... Je peux pas le jeter en prison lui. Ah non je peux pas. J'ai masse de duché par contre chez moi. Ça c'était cool. J'ai... J'ai plus que deux duchés que je peux créer. Le duché de Champagne et le duché de Haute-Lorraine. Et les deux appartiennent presque à... C'est quoi une revendication ? Les revendications c'est des... T'as des casus belli légitimes pour récupérer les terres euh... Bah je vais lui faire une revendication dans sa gueule à lui hein. Attends... Euh... Demandez une revendication. Ah non en fait c'est euh... Là... Si tu demandes à un de tes vassaux une revendication, c'est le pape qui te donne le droit de lui taper sur la gueule pour le récupérer. Sauf que je crois pas que tu sois amie avec le pape. Bah... Donc euh... Euh... Ah ! Tu viens d'envoyer une guerre là. Heureusement que j'ai sauvegardé un peu avant. Celui là t'as un truc qui vient de se soulever chez toi Yadar. Ouais euh... On va armer. Ouais... 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 Heureusement que j'ai sauvegardé hein. Ouais. Parce que euh... Retirer... Retirer le vassallage d'un mec surtout quand il est du... Bah ouais non mais je sais pas comment faire donc je sais pas comment c'est donc j'ai... J'ai fait au pif donc bah voilà c'est pas ouf. Mais euh... Oui euh... D'abord. Ouais. Euh... Donc euh... Bon on va quitter là hein je pense. C'est mieux. Ouais ouais bah ça je savais pas euh... Donc y'a bon. Y'a vraiment trop de trucs quand t'es roi euh... Je crois que t'es passé roi très vite aussi. Donc euh... Bah bah c'est la première fois que je joue au jeu littéralement donc euh... Je suis roi voilà. Ouais mais euh... Comme j'ai dit euh... C'est un peu la merde et c'est surtout euh... C'est un peu pour ça que je vous ai dit faites compte qu'au début et moi je vais faire roi. Bah ouais ouais ouais. Parce que t'as vu ? Mais moi j'ai pris une mauvaise décision ça a foutu un beau bordel hein. Bah non mais la prochaine fois je saurais qu'il faut pas faut pas faire ça. J'ai vraiment cliqué euh... Au pif en plus donc euh... Ah bah j'ai perdu la bataille des temples. Ouais quitté hop. Oui oui quitté. Hé 1172 de score pour une première partie quand même hein. J'ai pas vu le mien moi. Et encore c'est pas fini. J'ai régné 11 ans quand même hein. Mais bon de toute façon elle est pas finie donc euh... C'est pas fini non plus. Non 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 mais la prochaine fois je... Je... Quand on relodera j'arrerai un peu mieux euh... Parce que là je t'avoue que je savais vraiment pas quoi faire. Hop dégâche. En tout cas merci beaucoup euh... Merci à vous d'être venu hein c'était fort sympathique. Merci B4 euh... Et puis merci B4 euh... Pour toute l'aide. Ouais. C'est un peu cérébral. Je t'avoue que je suis complètement claqué d'avoir suivi 4 parties en même temps. Ah bah là euh... Là c'est chaud c'est chaud ouais. En tout cas hâte d'en refaire. Je sais pas si on en refera la semaine prochaine directe mais euh... Hâte d'en refaire. Bah on... On fera une... Un jour ouais. Je renommerai... Je vais renommer les sauvegardes pour qu'on les retrouve rapidement parce que c'est un peu... Après en vrai euh... S'il y a un petit euh... Pas obligé de refaire la même partie hein. Après. Si 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 on la continue par contre mec. Tant qu'on est pas... Tant qu'on est pas en... 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 Endgame genre forcé tu vois. On continue. Bah tant... Tant qu'on a pas... Tant qu'on a pas... Tant qu'on a pas sous ville Angleterre euh... Bah en tout cas ça... Ça c'est... Pour euh... Tu gagnes une game forcée c'est... C'est l'en pas longtemps hein. Du coup. Bah on verra bien. On verra bien mec c'est... Au pire euh... C'est pas grave. Ouais. C'est pas très grave. Mais ouais bah si dans la semaine euh... Vous êtes tous chauds euh... Vraiment j'ai trop envie d'y jouer là hein. Ça dépend de mon horaire. Ouais je sais Paul Léon. C'est pour ça je dis si si... C'est... J'ai dit un petit signe. Bah moi c'est pareil hein si euh... Ça va dépendre du boulot. Du boulot et tout hein. Je m'attendais vraiment pas là. Après il faut aussi une partie en solo pour exalter ton... Ouais mais c'est... C'est moins drôle mec. On a commencé. Bah c'est surtout qu'en solo il va pas avoir les mods. Donc il y a plein de choses qu'il aura pas. Déjà. Puis on a commencé une partie euh... Ouais je vais pas en faire une autre devant tout le monde. Ça sera con. Non mais pas en stream de ton côté. Ah de mon côté ouais. Ouais mais c'est moins marrant quoi. Sans les DLC et tout euh... Après je crois que Ludo avait une version euh... Crack propre avec tous les DLC. Ouais mais moi j'ai au fil le jeu. Oui mais euh... Justement euh... Il a un crack euh... Full DLC. Il a la version OFI pour jouer avec les potes qui ont déjà les DLC en OFI tu vois. Ah. En multi. Vu que l'OFI elle est en free to play maintenant. Mais euh... Ouais mais en stream en solo c'est un peu moins drôle euh... Parce que même s'il arrive des trucs random bah y'a pas les potes qui prennent plein la gueule ou qui démolissent des trucs tu vois. Ouais donc euh... En fait tu veux juste être en multi pour nous voir nous faire défoncer. Est-ce que t'as omis d'entendre ma seconde phrase en fait ? Tu fais exprès. Hum... Voilà tu fais exprès. C'est tout le jeu c'est rigolo ouais. Je me serais fait défoncer bah je me serais fait défoncer hein euh... Qu'est-ce que veux-tu euh... J'ai eu de la chance hein euh... Mais en tout cas le jeu euh... Mais en tout cas le jeu euh... Il y a euh... Enfin tu peux pas rejoindre les parties en cours. Non ouais non. Il y a que au moment où on la lance avant que je fasse euh... Jouer. Enfin une fois... Au moment où on choisit les royaumes. Parce qu'après y'a pas de adjoin en fait. Tu peux pas rejoindre une partie qui en cours. En tout cas le jeu il est exceptionnel hein vraiment. Je regrette de pas y avoir joué avant. Ah bah... C'est en fait c'est juste qu'il est ultra 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 chaud à prendre en main tout seul. Genre quand on te met en face de ce truc là tu vois. Ah bah rien que... Moi mes potes ils m'ont dit ouais achète c'est K2 tu verras c'est trop bien. Et euh... J'ai lancé le jeu j'ai fait hein. Rien qu'être comte duc c'est galère. Roi c'est... Je préfère me mettre du sable dans le zigouigoui. Vraiment c'est plus facile. Et ça fait moins mal. Qu'être roi. Donc j'imagine que... J'imagine pas être roi de encore plus hein. C'est la merde. Bah après t'es un empereur. Et quand t'es un empire en fait en dessous les gens sont rois donc... Ah mais ce stream était un tuto de base hein. Madati clairement. C'est pour ça que j'ai dit la prochaine fois qu'on en fera on sera beaucoup mieux dans nos bottes. Parce qu'on saura déjà... Et encore il y a plein de trucs qu'on a pas abordé et que même moi je connais pas hein. Genre tout le délire de la religion etc. C'est hyper important de jouer avec la religion. Genre d'être en bonne entente avec le pape. Ouais mais plutôt bien. Il y a des mecs et tout ça. Mais putain. Quand tu connais rien tout ça c'est chaud. Moi je comprends pas. Moi je me suis troué. Il y a des... Et il y a plein... Enfin faut savoir que là avec tous les mods et tous les DLC. Enfin pas tous les mods, tous les DLC. Tu peux jouer toutes les factions et toutes les cultures que tu vois sur la carte. Avec le jeu de base normalement tu peux jouer qu'en Europe. Mais avec tous les DLC et tout tu peux jouer tout ce qu'il y a sur la carte. Donc les musulmans, les hindous, les tribus d'Afrique. C'est quoi ? Les tribus de hordes de cavaliers cathares tout ça tu vois. Tout ces trucs là. Genre c'est compliqué parce que toute la culture change et à chaque fois c'est un nouveau gameplay tu vois. C'est atroce. Je sais pas. Ca se trouve la prochaine partie on sera pas en game over et on pourra continuer. Mais je pense que dès qu'on se rend game over et si c'est en début de stream ou quoi. Je pense qu'on prendra des trucs un petit peu plus épicés. Genre partir chez les abbacides ou des trucs comme ça ça peut vraiment être marrant aussi. Les abbacides c'est un peu chiant parce qu'ils explosent très vite. Non mais je dis les abbacides mais c'est juste pour dire chez quelqu'un quoi. Tout sauf les anglais mais chez quelqu'un quoi. Un truc qui est rigolo c'est t'as les vikings qui sont marrants parce que tu peux faire des pillages chez tout le monde. Et tu peux partir en guerre juste pour le principe de partir en guerre. Ouais ça peut être marrant quoi. Et après sinon tu peux t'éclater, on peut s'éclater à prendre l'Angleterre et faire aller les légendes arthuriennes tu vois. Faire le roi Arthur qui a tous les autres royaumes et créer l'empire de l'ogre tu vois. Je pense qu'il va y avoir quelques bonnes grosses heures de stream de CK2. CK2 c'est illimité. Vraiment. Tous les événements, tous les trucs moi ça fait je sais pas j'ai mille heures de jeu je te dis toutes les parties se ressemblent pas. C'est impossible. En tout cas merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup BK. Merci beaucoup les potos. Et merci beaucoup l'autochat. Voilà. Dites couscous et puis je vais couper. Couscous, des bisous. Couscous, disette. Voilà. Très, très petit. T'as pas mis de musique ? J'ai pas encore coupé mon micro donc non. Ah d'accord. Je pensais que t'es débarré. Bah non. Là je me barre par exemple. Hop. Voilà je me suis barré. Merci d'être passé. Merci pour tous les follow, pour les resub. Et puis euh... Couscous.